C'était le festival des bics dégueulasses Romano Non mais y'a pas de blague, vas-y passe-moi Vincent, on va faire la vaisselle Marie Ah c'est cool Cédric Les gars de la paix Samy Grande histoire Karim Et un matin je vais au bahu et la meuf elle me recale devant le bahu Didi Ah je vous cache pas là ce soir j'ai un peu mal au sexe là j'avoue C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre, 21h30 sur Skyrock Et bienvenue sur Skyrock, radio libre c'est parti jusqu'à minuit J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end Pour la radio libre de la semaine Avec toute l'équipe qui est là Bonsoir l'équipe Bonsoir Romano Bonsoir le clasheur Romano qui va clasher tout à l'heure Bonsoir Cédric Je salue quand même mon adversaire Je fais pas de fair play Toi aussi tu vas clasher Cédric Le reste de l'équipe est là Vous ne voulez pas les restes Comme d'habitude ne ferait pas les clashes Vous pourrez voter par contre Bonsoir Lamarie Bonsoir tout le monde Bonsoir Karim, ça va ? Bien le bonsoir Bonsoir Samy Salut bonsoir tout le monde Bien qu'on est à Marseille 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 Et bien le bonsoir Et puis surtout bonsoir à vous Merci d'être là pour ce lundi soir Vous n'allez rien louper de la radio libre jusqu'à minuit On va parler de plein de choses On va parler d'un gros défaut tout à l'heure On aura Abdel je crois au téléphone Qui veut nous parler d'un gros défaut de quelqu'un de la famille On peut avoir des gens de la famille aussi Si vous avez des gens dans la famille un petit peu chelou Tenez-vous prêts Ah ça va baiser aussi Ah oui ça va baiser dans tous les sens Olivia débarquera dans un instant On aura nos familles du double appel aussi à retrouver avant minuit Et puis à Pidi Il y a déjà du monde qui est là Tiens on a Alden qui est au téléphone Ah bah tu vas le retrouver tout de suite Allez Comme ça on perd pas de temps On démarre avec Alden Qui est au téléphone avec nous à Caen Salut Alden Salut l'équipe Salut Ça va Alden Ouais ça va et vous ? Écoute ça va bien T'as 29 ans Tu fais quoi dans la vie ? Présente-toi un petit peu Bah moi je suis Donc je travaille dans un magasin Je suis cuivendeur D'accord Magasin de fringues Magasin de quoi ? Bah oui c'est un magasin de fringues Bah voilà Magasin de fringues Je ne dirais pas la marque Mais tu peux avoir des tarifs j'imagine Bah évidemment Promotionnels Surtout pour toi Romano Ah bah j'espère bien C'est pour ça que tu demandais homme T'aurais pu demander femme T'aurais pu penser à Cariole Ça va elle a assez d'habits Ce placard elle n'est pas à la gueule Elle n'en met pas la moitié Ça c'est dingue les filles C'est toujours ça Alors qu'est-ce qui t'arrive Alden ? Explique-nous Alors bah je vais être rapide Alors en fait ça fait 5 ans que je travaille dans mon magasin Ouais ? Et donc j'ai une responsable qui a divorcé il y a 3 ans Et depuis qu'elle a divorcé elle me fait un peu du rentre dedans D'accord à quel âge elle est responsable ? Elle a 40 ans D'accord ouais donc toi t'as 29 elle a 40 ? Ouais voilà ça va Ça te pousse pas de problème toi ? Ouais non pas de soucis Et donc elle m'a fait du rentre dedans Et alors qu'elle me calculait pas Bon après c'était normal Elle était mariée et tout Et puis donc du jour au lendemain Elle m'a fait des avances tout ça Et donc je suis allé chez elle Bon bah on a couché ensemble et tout Ah donc tu t'es tapé, t'as responsable Est-ce que t'as eu une petite augmentation derrière ? Et bah rien du tout Rien du tout Tu t'es fait taille derrière C'était bien quoi ? C'était bien Non mais j'ai pas eu d'augmentation Mais depuis j'ai un petit peu plus de sympathisme au boulot Mais c'est relou quoi Mais vous avez couché combien de fois ? Une fois ou plein de fois ? Ouais non non c'était qu'une seule fois Parce qu'en fait au début on buvait des verres ensemble Et on s'est bu 2-3 fois Ah voilà Et les verres ça c'est bien boire des verres C'est important ça Voilà ça c'est une bonne idée Boire mais des verres Même des bouteilles Oui des bouteilles aussi Même des tonneaux Tu veux pas boire un tonneau monsieur Gobedo ? Ah non pas ce soir Marie Non t'es sûr Non non ça va Et donc voilà on a commencé par boire des verres Bon par les boulots et tout Bon voilà ça me saoulait même un peu Et un soir je suis retourné chez elle Sauf qu'on n'a pas bu qu'un verre On a couché ensemble On a toute la nuit quoi D'accord Dans le magasin où vous te fermez avec elle Le magasin je parle Et ben c'est Elle commence à me toucher Des avances et tout Elle a envie de son petit coup de kéké Ah ouais elle a envie mais moi je le dis clairement C'est quand que vous avez baisé la fois où vous avez fait l'amour c'était quand ? C'est à combien de temps ? Bah là ça commence à dater il y a un an et demi sauf que depuis un mois Elle n'a pas compris que tu n'avais plus envie de baiser parce que nous les mecs si on baisse pas pendant un an et demi alors qu'on a baisé juste avant C'est qu'on a un moyen envie d'y retourner quoi Bah oui mais elle lâche pas l'affaire mais entre deux elle trouve toujours du monde Enfin toujours quelqu'un Je pense que maintenant elle a envie de profiter sauf qu'elle m'a clairement dit qu'avec moi si elle ne voulait pas profiter quoi Elle veut se mettre en couple là bah tiens Ouais bah super Tirez le pompon Voilà parfois tu tires un coup et après tu tires le pompon comme tu dis Ah bah ouais là c'est la raison Ah là c'est le pompon Et voilà t'es le sacroché à toi là Comme une moule s'accrocherait au rocher Toi t'es le rocher elle c'est la moule Oui c'est ça Et dans le boulot elle te fait pas la misère Elle te fait pas de chantage Bah si justement parce que voilà Donc j'ai mon directeur qui est au dessus d'elle Mon directeur d'agence Bah couche avec lui Bah ouais Non 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 Ah bah quitte à se taper tous les responsables Autant taper haut en haut du panier là Ouais mais non là ça va aller là Non non mais en fait il m'a proposé un poste de responsable dans un autre magasin Sauf que mon directeur avant de me proposer ça Il a demandé à ma responsable comment je bosser etc Et sauf que elle Bah vu que je ne veux pas quoi que ce soit avec elle Elle a fait la salope Ah merde Exactement Ah elle veut se garder dans la même boutique C'est surtout qu'elle a niqué ta carrière quoi la meuf Ouais ouais Elle nique tout Elle a dit quoi que tu bossais mal ? Bah elle me dit que Bah ouais en gros c'est que je prenais pas des initiatives Que j'ai pas l'acteur Ah ouais c'est pas cool ça C'est pour ça qu'on dit souvent Nos zob in job C'est ça qu'on dit Ouais c'est vrai Et ouais parce que ça peut Surtout avec sa responsable Je te dis tu n'as plus qu'une chose à faire Coucher avec le directeur Ah bah super Qui est au dessus d'elle Et qui pourra décider de t'envoyer dans un autre magasin Tu le connais le directeur ou pas Alden ? Bah je le connais Bah quand il passe de temps Il passe pas souvent Mais en 5 ans J'ai du le voir ouais J'ai du le voir 15 ou 20 fois quand même Ah mais quand même Bah je vais essayer de discuter avec lui Pour lui dire Bah pour lui expliquer Peut-être pas la situation Ah bah écoutez je l'ai dit tué Ah bah pourquoi pas Je lui ai dit tué Il est devenu complètement cinglé Pourquoi pas Ouais non bah je vais lui dire Ouais bah j'ai couché avec ma responsable C'est pour ça qu'à eux pas Je pense qu'il va pas trop Je me suis torsé la bite dans vos habits Ouais c'est clair Dans la réserve Non mais Mais j'ai J'en ai déjà parlé plusieurs fois Mais après Écoute Il faut que j'en parle aussi J'ai besoin d'un avis De la responsable C'est elle qui va me dire Le feu vert ou quoi Parce que sinon Je mettrais tout le monde responsable Qui est avec moi Donc voilà Donc pas facile Est-ce que tu serais prête A qu'à recoucher avec elle Et une fois que tu changes De magasin Tu la laisses tomber C'est Discman Qui nous envoie le message Sur la piste Bah non je peux pas Parce que justement Comme je disais au standard C'est que moi J'ai retrouvé une copine Et donc le truc C'est que C'est qu'elle veut passer De temps en temps au magasin Mais je suis sûr Et certain qu'elle Elle est au courant Que t'as couché Avec ta responsable ou pas Bah non 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 Bah non 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 je vais pas dire C'était avant elle Ah ouais non Mais j'étais pas avec elle Bah tu pourrais lui en parler Parce que si tu lui caches un truc Elle va trouver que c'est chelou Elle va dire Pourquoi elle me le cache C'est qu'il est encore amoureux d'elle Etc etc Enfin savoir que tu travailles Avec ton ex En gros Elle va pas trouver Mais ton ex Il l'a baisé une fois Oui bah bon c'est Bah non Non mais Ouais mais le truc C'est que je sais Que si je lui dis Elle va me dire Ouais Parce qu'admettons Tu crois qu'elle a fait une crise A cause de ça Bah ouais Bah ça m'arrive Vous avez vu les filles Parfois on vous cache des choses Mais c'est juste parce qu'on prévoit Votre réaction Bien sûr Ouais c'est ça Bah si Bah ouais Parce que moi en plus Ça m'arrive de faire des heures sup Parce que je veux faire des heures sup Pour monter Je suis motivé par le boulot Et puis elle Si je lui dis ça Bah s'imaginer Ouais je suis sûr que t'as été Rebaisé avec ta responsable Et tout Mais Dans ce cas là Je comprends pourquoi Tu lui en as pas parlé Et tu voulais qu'on fasse quoi Pour toi Nous Eldon Et bah moi Je voulais justement Avoir des conseils S'il y a des gens Qui ont été dans la même situation Ce qu'ils ont fait Bah voilà On va avoir des conseils Sur ce qu'ils ont pu faire Et S'il y a des recours pour ça quoi Des recours On va voir Dites nous Ce que vous en pensez Pour Eldon Vous avez déjà couché au boulot Vous nous faites signe Ou alors avec un super haut bahut Je sais pas si vous avez couché Avec un prof Vous êtes à la fac Vous avez couché avec un prof de fac Ou avec une prof de fac Vous nous racontez Vous nous dites 0153 40 30 20 Ou alors je sais pas moi Avec le Le CPE par exemple Ouais Ou la CPE Non mais racontez nous Si vous avez eu ça au boulot Vous nous faites signe 41759 Skyrock.fm Et puis 0153 40 30 20 Et puis évidemment L'appli Skyrock Pour nous envoyer tous vos messages Tu bouges pas Eldon T'as 5 minutes ? Ça marche Le temps de prendre toutes vos réactions Allez-y C'est quand même une salope De mélanger le travail et le sexe Surtout qu'il ne l'a baisé qu'une fois Il a raison C'est un rocher Comme une moule Un rocher Comme je le disais tout à l'heure Pourquoi tu lui ferais pas Pourquoi tu lui referais pas l'amour une fois T'as vraiment pas envie De refaire l'amour une fois à cette meuf Bah non mais j'ai une copine moi maintenant Ouais je sais bien Tu veux rester fidèle Parce que non T'aurais pu suivre le message de Thierry Thierry qui dit Pourquoi tu lui referais pas l'amour Une fois Tu lui fais mal l'amour Tu joues au gros crade Et ça va la dégoûter Après je suis pas sûr Après va te sacquer Elle kifferait que tu fasses du sale Bon à mon avis 40 ans S'il a bouillé avec un mec de 28 ans A l'époque j'avais 28 ans 27-28 ans Mon avis il aurait kiffé n'importe quoi Mais même j'ai pas à réessayer Qu'autre ce soit Parce que déjà qu'une fois C'était la misère Si j'aurais recommencé Bon alors ça baisse Chez Flav Flav du 53 Qui dit qu'il a baisé Avec sa responsable qualité C'était top On va peut-être te rappeler Il y a Loïc également Qui a baisé avec La fille de la patronne Mais il y a des baisers C'est les auditeurs de Skyrock La fille de la patronne Bah dis-nous en plus Sur la fille de la patronne On en reparle Ah ça va être chaud ce soir Absolument On a le temps de prendre Olivia Oui allez On va prendre Olivia Là tout de suite Avant de retrouver Patrick Et nos doubles appels Avant 10h du soir Les doubles appels seront là Evidemment Bah oui Mais là c'est Olivia 25 ans à Paris Salut Olivia Salut 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 à toi Bon Olivia Tu as dû nous appeler pourquoi Dis-nous Bah parce que moi J'ai été sexe zone fronée Je sais pas si vous comprenez Alors attends Tu as été sexe Ça j'ai compris Zone Zone ok Et après le mot C'est quoi ? Non Sexe friend Zonée Sexe friend Zonée C'est-à-dire que tu voulais te faire ken Et le mec qui t'a dit Non laisse tomber Non 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 C'est pas ça C'est que depuis Bah en fait je suis devenu son plan cul Enfin à la base on était On était Enfin je sais pas En fait je suis devenu son plan cul Je veux plus être son plan cul Donc toi tu es sexe friend Zonée C'est-à-dire que tu T'as rencontré un mec Vous faites du sexe Pour vous faire plaisir Voilà c'est ça Et il n'y a pas de mal à se faire du bien Non Depuis Paris tout de suite Non Bah c'est clair Ça fait combien de temps Que vous faites des trucs ensemble 3 mois 3 mois à peu près 3 mois Mais à la base Mais ton micro T'en trouveras mieux carré Autant pour moi C'est magnifique cet engin Vous avez vu C'est cet engin phallique Qui excite beaucoup Certains membres de l'équipe Je pense pas Je sais C'est plus Pleine gorge Voilà Cédric aime bien Mario également Je fais des gorges profondes Ah ouais Donc tu disais carré Il manque que le jus Je disais Ce mec là à la base Vous êtes parti du principe Où vous étiez plan cul Ou genre principe Où peut-être un couple Bah peut-être un couple Mais ça a dérapé Et de là Le mec qui était devenu Sur plan cul Il était un sex friend zoné C'est ça C'est ça Exactement Alors quand il était un sex friend zoné Comment ça s'est passé Bah ça s'est passé Sans trop se passer En fait Je sais pas Il y a rien qui se passe Depuis Je n'ai pas de problème J'ai capté Mais vous voyez Vous baisez ensemble Et c'est tout Et c'est tout Bah non C'est tout On fait d'autres choses Mais voilà C'est quoi que vous faites en plus Bah on fait plein de choses On regarde des films On sort Enfin voilà Mais Tu arrives chez elle Tu baises Ouais tu bois un verre Ouais tu regardes un film aussi Tu te poses Tu regardes un film tranquille Ouais tu te suces Sex friend Ça veut dire amis Amis oui Ah bah ça c'est super grave Je dirais même amis proches Ouais ta meilleure amie Non mais c'est vrai Tu peux faire des trucs quand même Donc vous faites quand même Quelques petits trucs ensemble Donc ils passent du temps avec toi Donc tu t'apprécies C'est déjà ça que ça veut dire Oui oui C'est pas une pure sex friend C'est qu'il y a un petit truc en plus Ouais mais il n'y a pas le truc Que moi je voudrais Alors le truc que tu veux C'est quoi ? Bah c'est que lui et moi Ça devient officiel En fait qu'on soit Mais tu veux officialiser ça Auprès de qui ? Tu vas aller voir le maire de la ville Ça y est ? Ah non 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 Mais pas auprès de Je ne sais qui Mais juste auprès de lui et moi En fait Enfin je sais pas D'accord Que tu sois sa meuf Et qu'il soit ton mec Voilà c'est ça Parce que tu crois qu'il va voir ailleurs Tu crois qu'il a d'autres relations Bah je sais pas Mais pour le coup C'est quelque chose Ça me plaît pas Et je veux pas de ça C'est pour ça que je vous appelle Bah oui mais t'as raison Et vous en parlez quand T'as déjà essayé d'aborder D'aborder le sujet délicat Mais t'as déjà essayé ou pas ? Ouais mais je crois Que c'était pas le bon moment Alors du coup Il a zappé la chose En sortant une blague Juste pas drôle Et voilà C'était quoi la blague ? Vas-y Je sais pas Je m'en rappelle plus Il faut le finir J'en fasse votre poisson Dommage Dommage Mais toi tu lui as demandé comment ? C'était quoi les mots Que tu as utilisés pour lui demander ? Bah je lui ai demandé Est-ce que lui et moi On était ? Quelle était la rature De notre relation ? On est là On est sur le canapé là ma chérie On est pas allé On a regardé un film T'es con Ouais donc c'est qu'il a pas Lui il a pas très envie Non mais c'était pour savoir Exactement s'il en avait envie Mon diagnostic là C'est qu'il a pas trop envie D'avoir une histoire stable Ah bah apparemment Après faudrait que tu discutes Un petit peu plus avec lui Que tu saches de quelle histoire il vient Parce que tu peux avoir Une histoire d'amour Qui t'a beaucoup marqué Moi j'ai un ami personnel Pour vous dire tout Et pour qu'on partage tout Il est marqué du visage Celui qui est marqué du visage ? Ah ça c'est Cédric Parce qu'on est entre nous Je suis pas le seul On se dit tout Non je ne parle pas de Cédric J'ai un ami personnel Qui souffre le martyr Parce qu'il a pas tourné la page D'une histoire d'amour Qu'il a vécu Pendant trois ans et demi Ah ouais c'est pas la rage Avec une belle gosse Vous avez vu Il est un peu agressif Et c'est comme ça Qu'il arrive à survivre Il est obligé d'être agressif Pour supporter la douleur Ouais c'est ça Évidemment ouais Non mais s'il revient d'une histoire Qui s'est mal finie Il a peut-être pas envie De se jeter tout de suite dedans C'est ça que je voulais te dire En fait En prenant l'exemple De Romano et de la gothique Bien sûr C'est un mauvais exemple Parce que moi j'ai enquillé direct Sur notre relation Ouais c'est vrai Et ouais mais c'est pour ça Que tu souffres peut-être Ouais mais c'est ça C'est sûr Aujourd'hui Je souffre depuis un paquet d'années Quand même On pense à elle Je suis caché Tu t'en rends pas compte Mais tu sais que tu nous en parles Tous les soirs Il n'y a pas un soir C'est vous qui me lancez sur elle Olivia t'as entendu comme vous Oui mais Olivia Tu vas pas t'y mettre non plus Pas un soir Où il nous fout la paix Avec cette gothique Qu'est-ce que tu veux Qu'on fasse pour toi Olivia Pendant que Romano Repense les yeux fermés A sa gothique Et le branle Peut-être me branler Ça ne vous dérange pas trop Qu'est-ce que tu voulais Qu'on fasse pour toi Témoignage peut-être De filles et de gars Qui étaient dans le même zone Que toi La sex fight zone Comment ils sont sortis Et comment est-ce que ça s'est passé Je pense qu'il faut le laisser tranquille Le plus possible Parce qu'il t'a fait comprendre Que c'était un sujet Qui fait pas trop aborder Puisqu'il t'a fait la petite blague là Ouais 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 Quand tu l'as demandé On en est où là On est sur le canapé Je sais pas quelle blague Il t'a fait Mais celle-ci Elle était pas mal Tiens je la retiens C'est un peu un truc Dans le même genre Dans le même style Donc ça ça veut dire Qu'il a pas trop envie D'en parler Les tiens voilà Alors les plans cul Ça devient relou Quand elles veulent se mettre Avec toi C'est le message de Igor Sur l'application Skyrock Salut à toi Igor Couleur nous envoie un message aussi Il nous dit C'est trop drôle ma copine actuelle Et bah c'était mon plan cul Avant Et c'est moi qui ai voulu Que ça devienne officiel Donc c'est lui qui a fait La démarche La démarche veraine Ah bah tu vois Dis nous en plus Couleur Dis nous comment t'as fait là Bah elle préférerait Ouais toi tu préférerais C'est celui qui fasse la démarche Carrément Ça m'enlèverait une épine du pied Exactement A priori A priori Lui il a pas trop 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 envie Qui est-ce qui est Marie t'as déjà eu des plans cul Ah oui 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 j'ai déjà eu des plans cul Je pose la question Je connais déjà la réponse Mais Je vais atteindre les 1900 ce week-end Ah ouais quand même C'est sur un bon rythme Pas mal Marie Pas mal On fêtera les 2000 Au moins à peu près Ouais Mais est-ce que t'as déjà eu un plan cul Qui s'est Qui est devenu mon mec Ouais Qui est devenu love de toi d'abord Ouais Et toi qui est devenu love de lui Ouais on s'est mis ensemble Et qui a fait la démarche l'un vers l'autre Bon c'est venu tout seul en fait Comment ça s'est passé Bah en fait on n'arrivait plus trop à se détacher On se voyait tout le temps tout le temps Donc c'est devenu un couple sans qu'on en parle tu vois C'est beau Non mais c'est pas con Oui Enfin bon après ça c'est fini Mais euh Oui bah comme toutes tes histoires Marie Mais ça Oui Mais bon ça a fonctionné quand même pendant deux ans D'ailleurs j'annonce actuellement à mon mec qu'il en profite Arrête tes conneries Les jours sont conneries de toute la merde là Non mais les jours sont conneries Ça va d'or mais non Je dirais même les soeurs Arrête tes conneries C'est rassurant Non mais comment vous faites comprendre à votre plan cul Racontez nous alors comment vous faites pour rendre votre plan cul Faudrait que tu le rendes accro à toi Olivia Alors quand même Marie Il y a une fois de plus Ah moi non plus Marie il y a une fois de plus raison Ah merci Romano Elle a raison à quel niveau ? Bah la raison parce qu'en fait c'est un truc Ça se décide pas ça se fait ou ça se fait pas en fait Ouais c'est ça c'est naturel en fait Et c'est que malheureusement j'ai l'impression que pour le moment ça ne se fait pas Bah enfoiré ça le fait marrer en plus J'ai pas pleuré Non mais Marie t'as raison Moi ça fait pareil avec Cariole tu vois On s'est rencontré on baisait Et puis on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre Et l'amour est venu Mais à aucun moment on s'est dit Bah ça y est tiens on va être un couple Oui voilà c'est ça Ça s'est fait tout seul Ça vient tout seul Le problème c'est que toi il a pas l'air trop décidé A rentrer dans ce délire là Et à mon avis plus tu vas lui essayer de lui en parler Ou quoi que ce soit Le mec ça va le saouler au bout d'un moment Elle est d'important moi Oui non mais avec Elle est saoulée Elle est saoulée Non mais pas le saouler Il dit ah c'est mon couple Mec ça va le gaver Non mais t'as raison de ne pas lui en parler Mais le problème c'est que Pour le moment vous avez pas l'air d'être sur la même longueur d'onde T'as envie de te poser Pas franchement non Non mais je trouve que pour l'instant t'as agi correctement Enfin t'as agi t'as fait ce qu'il fallait Parce que t'as essayé de lui demander Pour en savoir plus T'as vu que ça le bloquait Maintenant tu lui demandes plus Mais au moins voilà t'as essayé les deux Après Donc vous me conseillez de l'attendre en fait c'est ça Bah pour l'instant Soit ça va se faire ou pas A priori on n'a pas d'autre solution pour l'instant Mais vous pouvez nous laisser vos messages Dites nous si vous avez des solutions Sinon essaye de pas le calculer pendant un moment Tu vois comment il réagit Comment il devient Mais là tu deviens casse couiller Il est pas content Il est pas content Ah t'as déjà essayé donc Ouais j'ai déjà essayé Bah ça c'est plutôt bon signe Mais peut-être que si tu fais rien On a peut-être raison en fait Si tu fais rien peut-être ça va se faire tout seul Toi si t'es cool Si t'es pas prise de tête Bon reste avec nous Olivier On aura des réactions On va les prendre dans un instant Ok merci Tu bouges pas On en reparle avec toi Olivia Et dans un instant On reparle de Alden aussi Alden Qui pose depuis 5 ans dans un magasin Responsable du magasin 40 ans Divorcé Ouais Et depuis elle est chaude Elle est chaude Absolument Elle en veut De la quinquennarienne Sa baisse au boulot ce soir sur Skyrock Sa sex friend zone ce soir Et puis le double appel et les familles Et puis le double appel et les familles Elles arrivent aussi sur Sky Radio Libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock Avec toute l'équipe qui est là Avec vous aussi Vous débarquez dans la Radio Libre Et dans un instant il arrive avec nous C'est Flavien Ah c'est celui qui a baisé sa responsable Le message que je vous lisais il y a un instant C'est ça C'est du propre Très bien Ça ça va être une belle histoire d'amour Qu'on va découvrir C'est pour réagir pour Alden Qui bosse depuis 5 ans dans un magasin Sa responsable est divorcée Depuis son divorce Ça lui fait du rendre dedans Ils ont fini par coucher ensemble Ah ouais Ils la quennent bien comme il faut Une seule fois Tellement comme il faut Qu'elle arrête pas de le relancer De le chauffer Alors que lui il voudrait juste la baiser Il voulait juste la baiser une fois quoi Ouais ouais c'était ça C'était un one shot No zob in job On disait tout à l'heure Oh sopez moi dans le jeu Ah non Non Cédric on ne te sopera pas Non mais c'est un zobable Si quelqu'un Bon C'est un zobable Les doubles appels arrivent aussi On va se faire les doubles appels Avant 10h du soir Tout à l'heure Et puis retour à la friendzone Et plein de réactions aussi Vous avez vécu la friendzone Vous êtes amoureux d'un de vos amis D'une de vos amies Et bien restez bien là Bon pour Alden Et la baisse au boulot On a Maïvan Qui est au téléphone Téléphone avec nous c'est ça Salut à toi Maïvan Salut 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 à toi Salut Salut bienvenue sur Skyrock Merci bien Maïvan t'es à Toulouse Et t'as 27 ans toi Oui exactement Et Flavien t'as 28 ans Et t'es à Laval Oui c'est ça Alors honneur aux Eh ben non Honneur aux garçons Parce qu'il n'y a pas de discrimination À Skyrock Ah ouais Non non Et puis moi j'attends surtout Le coup du pion On va terminer en beauté Avec toi Maïvan Ah c'est ça en fait Moi il n'y a pas que ça Il n'y a pas que le pion Raison de plus J'en ai connu aussi Très bien Bon tu ne bouges pas Mais on va rester avec nous Flavien donc toi Tu réagissais par rapport à Alden Alden tu bosses dans un magasin T'as qu'elle la responsable Il y a un an et demi Depuis elle n'arrête pas De te harceler Dès que vous êtes un peu ensemble Tous les deux Elle commence à te tripoter A te faire comprendre Qu'elle a envie d'un petit coup de quéquette C'est ça Même pas un gros coup de quéquette C'est un peu une malade mentale Je pense Et c'est un peu une malade mentale C'est le diagnostic de Dr Romano Qui est également psychiatre Tu l'as niqué une fois Bon derrière Tu lui as fait comprendre Qu'en gros il n'y avait pas moyen De continuer Ou de créer un truc entre vous Et la meuf En un an et demi Elle n'a pas lâché l'affaire La meuf c'est une hystérique Tu es peut-être un super bon coup aussi Marie va essayer Pour pouvoir donner son avis Non je n'essaierai pas Tu peux m'arrêter Je suis maquée Si Alden il est d'accord Non 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 Ça va aller Alden il est maquée Vous êtes maquée tous les deux Ah bah voilà Il n'y a pas de soucis Et ta copine elle dit quoi d'ailleurs ? Elle ne sait pas Elle ne dit rien Elle ne sait pas Elle ne sait pas Parce que je n'en ai pas parlé Même si ça s'est passé On n'était pas ensemble Tu nous as expliqué Les jalouse Tout ça Elle peut se mettre à paranoïer C'est pas bon Elle doit se poser des questions Bah ouais c'est évident Et donc toi Flav Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Toi t'as baisé avec qui ? T'as responsable je crois Ouais ma responsable qualité Ah c'est toi le message Que j'avais lu tout à l'heure La responsable qualité Alors c'est de la qualité Oli au moins ? La qualité était bonne Ouais on va dire Que la qualité était bonne Au début C'est vrai que tu as l'air Un peu blasé Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non c'est pas ça C'est qu'après Bah du coup Ça on finissait jamais Ah elle en voulait toujours plus De ta bite Ouais Absolument ouais Elle a même envoyé Sa collègue Donc faut y aller quand même Sa collègue pourquoi ? Ah va niquer avec lui Nique trop bien Ah ouais ? Avec ta fileur sa collègue C'est un petit peu le principe On va dire Ah ouais Elle t'as renvoyé la collègue Pour que la collègue Se fasse baiser par toi Ouais ouais Ça c'est bon aussi La meuf se fait chibrer Appeler sa copine Oh je me suis fait baiser par un mec Ouais c'est bien fait baiser Viens te faire sauter Je donne son numéro Va le voir direct Bah si elle le dit à sa copine C'est que ça a un bon coup Non mais c'est flatteur pour toi Mais la meuf Bravo Flav C'est de la merde Oui je suis d'accord Bravo toi C'est un petit peu un traquenard quoi Parce qu'elle m'a invité à bouffer En fait il y avait sa pâte qui était là quoi Ah il y a sa pâte qui était là D'accord Ah ouais Mais tu les inquiènes les deux en même temps Ah non Bah non Ça t'a fait De base De base en fait déjà Celle que je souhaitais Elle était en couple Elle se mariait Ah bah elle se mariait Oh la 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 Ah bah super Elle a mis au mariage La copine qu'elle avait invité Elle était en couple aussi en fait Ah et elle ? Ah d'accord ok Toi tu ne baises que des meufs en couple Elle te ramène que des meufs en couple au final Ouais mais tu penses que t'es tranquille Mais pas du tout en fait Donc tu la quai de la deuxième au final ou pas ? Non 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 Parce qu'au boulot Ça allait finir par se savoir quoi Et ça j'ai jamais su au boulot Que t'as baisé ta responsable qualité Euh si avant que je parte Ah Juste avant C'est toi qui l'a dit C'est elle qui l'a dit Non bah non On s'est fait choper Ah vous vous êtes fait griller Vous baisiez au boulot Non non On va dire qu'on se fricotait au boulot Ah ça c'est vrai Donc forcément il y en a Qui sont tombés sur vous Ouais c'est ça Et là ouais Et son mari il l'a su ? Son mari peut-être Futur ex Ah ça je sais pas Bon et puis bon Je m'en fous quoi Non mais bon C'était pour Avoir le fameux de l'histoire Non mais au début Tu devais être sur-excité Après t'étais moins T'étais moins chaud Quand tu t'es dit qu'elle est complètement amochée Parce que le problème C'est qu'à partir du moment Où je lui ai montré mon adresse C'était bordel Elle venait tout le temps Ah ouais Elle venait tout le temps à la maison Et vous avez fait l'amour Enfin vous avez baisé Combien de fois ? Oh là Oh là Oh là Oh là Mais tu l'as niqué sur combien de temps ? Oh là Oh là Oh là Bah tout le temps que j'y étais quoi Ah ouais Et l'autre elle voulait vraiment se marier Ah bah s'est marié Oh t'es ouf Ouais mais bon T'sais l'avantage que t'as par rapport à T'es qu'elle se marie ? Ouais Aldon c'est qu'elle a un mec Mais l'autre Elle est toute seule là Elle vient de divorcer là Donc je pense que Ouais non C'est bon J'en ai fini avec les vieilles Bonjour à vous mesdemoiselles et mesdames Flavia lui il a été dégoûté par la story Ah ouais c'est ça Ah non c'est bon Et tu conseillerais quoi Alden par rapport à la meuf Qui veut pas qu'il change de magasin Elle met son veto Et qu'est-ce que tu ferais ? Quoi elle met son veto ? C'est surtout elle joue la salope auprès du directeur Ouais c'est ça Elle met son veto Ouais bah là c'est vrai que c'est assez compliqué quoi Parce qu'il risque Moi je me suis levé tôt ce matin Voilà J'étais chez le veto Voilà j'étais chez le veto Il m'a passé, il m'a fait mes vaccins Il m'a mis mon antipouce Il m'a vidé Il m'a vidé les glandes anales Oh ouais c'était bien plein C'était plein Mais qu'est-ce que tu parles ? Ça est giclé dans tout le cabinet Ah ça t'étonne pas ouais Connard Bon ouais un petit conseil pour Alden Flav ? Bah Bon courage Il est dans la merde Non mais ça dépend Alden Comment il est ton directeur ? Le mec c'est un jeune, c'est un vieux il est comment ? Non non c'est un vieux Il a 50 ans avec 60 ans Mais il est plutôt sympa ou vert d'esprit Sinon tu vas à cash et tu lui dis Ouais c'est ce que vous nous disiez C'est d'ailleurs C'est écoutez Voilà Je l'ai baisé Je l'ai baisé Et il s'avère que c'est une cinglée Ça fait un an et demi Que le bœuf elle me lâche pas Donc ça m'arrangerait effectivement D'être responsable dans une autre boutique C'est ça J'en peux plus tu le dis J'ai déjà réfléchi à tout ça Mais si je lui dis Il va me dire Ouais bah Qui me dit que quand tu vas être responsable Tu vas pas niquer Ouais là c'est pas le dire Je crois ça Après c'est sympa J'ai réfléchi à ça Et je pense que c'est typiquement ce qu'il me dirait Il y a d'autres messages Regarde il y a Tony Tony et mais d'ailleurs aussi Il y a plusieurs qui ont proposé ça Bondamate également Qui dit Moi je l'aurais rebaisé en filmant en scred Et après je lui fais du chantage Si elle me fait du chantage C'est risqué C'est chantage contre chantage Même chose pour Tony Tu la baisses Tu la filmes Et tu fais du chantage Si elle te fait du chantage Ouais mais la différence C'est que Là il y aura une preuve Et toi tu n'auras pas de preuve Et je pense qu'au final Tu te feras baiser Ouais mais si je filme Je serais tellement hystérique A qui ferais ça Et puis dire Oh bah je m'en fous moi Ouais c'est de cinglé C'est qu'en plus J'aurais été célibataire Bon j'en aurais profité Mais t'as pas un peu Un problème par rapport à ta meuf Moi je ferais tout Pour parler de l'histoire A ma meuf Malgré tout Parce que quand t'es avec quelqu'un Tu dois être sincère Si t'es sincère T'as rien à te reprocher Si tu fais comme si T'avais un truc à te reprocher Elle va se mettre à paranoïa Elle va dire Qu'est-ce qu'il a à te reprocher Ouais mais j'ai rien à te reprocher C'était bien avant Qu'on se mette ensemble Bah justement Bah ouais donc il faut le dire Ouais mais maintenant Si je lui dis Elle me dit ouais T'as attendu un an et demi Pour me dire ça Machin et tout Mais euh Tu peux lui dire Je voulais pas t'emmerder avec ça Maman je te le dis Sinon t'as pas un pote Qui pourrait la sauter Bah ouais Qui pourrait la niquer Tu vois La meuf a priori Cédric T'es pas intéressé Cédric Toi qui est célibataire Oui Pourquoi on y a pas pensé Cédric Non mais le problème C'est que c'est la responsable Qui voudra pas Elle va délitionner du coup Non plus C'est moyen de gratter Je voulais te dire T'as pas un pote Normalement constitué Non bah On s'enverra au même Non mais parce que Parce qu'a priori La meuf Elle a envie de se faire trombiner Donc A priori Ce que tu t'as dit C'est qu'elle a Mais elle doit se faire sauter Plein de fois Non mais il faudrait Qu'elle ait pas On kiffe sur un mec Voilà je sais pas Présente plus à un pote Ouais c'est pas En bas service Ni claque quoi Non mais peut-être Que tu l'as bien niqué Puis elle a pas Elle a pas connu mieux Non mais c'est vrai Mais voilà Elle serait tellement vicieuse Parce que Enfin je sais que des fois Elle parle avec une fille Qui bosse avec moi Et puis elle me dit Ouais j'ai fait une soirée J'étais là Et j'ai niqué avec lui Mais elle le fait exprès D'en parler devant moi Pour à mon avis Elle veut me rendre jaloux Mais je m'en tape Mais royale quoi Et je suis sûr que Si je ferais ça Fais en sorte D'amener un mec au boulot Et puis de me montrer Et puis pour que En effet Elle n'est pas complètement équilibrée Tu vois docteur Romano Tu avais fait le bon Diagnostic psychologique Ouais Non mais dès le départ Une meuf qui te lâche pas Au bout d'un an et demi C'est vrai Elle a 40 piges quand même Tu vois Ouais qui t'empêche de bosser Dans un magasin Qui fait du chantage Elle est censée être grande Un peu dans sa tête Alors Maévan T'en penses quoi toi De cette histoire C'est une cinglée Ah bah franchement Elle est pas nête du tout Je te trouve Toi aussi t'es d'accord Elle est pas nête Elle est complète Mais elle est dans la merde Là elle lâche pas l'affaire En plus ouais Elle est en contact avec toi Tous les jours La meuf Ah ouais Et puis c'est ta responsable En plus C'est ta chef Et Maévan Alors toi t'es Toi t'as une histoire Avec un pion C'est ça ? Ouais 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 Alors moi c'était Bon ça remonte Parce que du coup Je suis plus étudiante Donc ça remonte en 2010 Oui Et en fait Donc t'avais 18 ans 18, 19 ans 18, 19 ans Ouais voilà Donc ouais Bon au début En fait tous les jeux d'histoire On sortait avec mes copines En boîte de nuit Sur tarde Vous alliez danser Mais vous dansiez Au dancing Au dancing C'est ça ? Vous dansiez ça ? Comme ça ? Déjà on disait Pour avoir l'autorisation de sortie Parce que forcément On était interne Donc on disait Qu'on travaillait Ou des trucs comme ça Ils étaient bien cons Donc on a eu C'est bien Pour y croire On va travailler Entre minuit Et 5h du matin Mais tant mieux Après j'étais dans Des hôteliers Donc j'avais des extraits À faire Tout ça Ah ok Parce que sinon Dans les abelles normales C'est des teubés Ils se disent Oh oui bah allez-y Donc en fait voilà Et puis du coup Régulièrement en fait On est tombé Sur nos pions Donc franchement C'était deux beaux gosses Et en plus Enfin voilà Ils étaient préparateurs sportifs Voilà Éducateurs Enfin ils préparaient Pour être sportifs J'étais préparateur sportif Ouais J'ai fait préparation H Moi Ah ouais C'est pas pareil Pour Romano Donc deux beaux gosses Et ils avaient quel âge Par rapport à vous Toi t'avais 18-19 Ouais Entre 22-23 24 peut-être max Vous étiez dans le même Dans le même créneau Ouais voilà À peu près ouais Et en fait Bon Il s'avère qu'il y a une soirée Ben forcément Il y a un épion Ben il m'a fait carrément Durant dedans Donc forcément alcoolisé Tout ça Bon ben Voilà Ben ma copine Elle a pris l'autre pion Et moi Mon autre pion Ah vous êtes rentrée Tous les deux avec un pion Oh ben c'est mignon C'est bien Pas de jalouse Non pas directement en fait Il y a eu que des bisous-bidous Et après Ben du coup A chaque fois qu'on sortait Il y a eu des bisous-bidous Et après Ben moi le truc C'est que Vu que Deux ou trois soirs par semaine Ils m'étaient Y gardaient Des internes À l'internat Donc du coup Ben le soir Ouais bien pratique La tânerie Il y a des lits Non Jamais rien fait au lycée Ah oui Non jamais Que des bisous C'était très bisou Oui Oui Surtout bisous Mais après Finalement Avec le temps Trois quatre mois après De relation Bisous-bisous Tout ça Ah quand même Ouais ouais Et ben en fait Ben je suis allée chez lui Ah Et en fait Voilà Bon avec mes copines Par exemple Vous avez fait une partouze Ah génial Super Super idée quoi Non ben franchement La mauvaise idée Bon le truc c'est que Il a pris la douche Voilà on a tous pris la douche Avant d'aller au lit Mais le truc c'est que Lui entre temps Ben il a dû aller aux toilettes Parce qu'en fait Après qu'on est fait l'amour Franchement non Juste après l'entrée basseptuelle Tout ça Ben je sais plus pourquoi Enfin voilà Il est parti en mode Quatre pattes sur le lit Et en fait J'ai vu dans son cul Franchement du PQ Coincer dans son cul quoi Ah ben ça c'est Ça c'est les PQ Ça c'est les PQ De mauvaise qualité Il n'y est pour rien Maëvan Il était tout fier Parce qu'il sortait de la douche Mais il n'avait pas dit Qu'il s'est fait avant C'est horrible Ah il a oublié Dans le lit de PQ Dans les C'est ce qu'on appelle Du noix de coco Ils ne savent pas le cul Non mais ouais Mais tu prends une douche Tu vois Si tu prends une douche Tu l'enlèves Ben oui Ah oui forcément Ça casse le délire Ouais Ça a cassé le délire Mais après il a vu Un peu le malaise Et le truc c'est que Bon après moi Je partais en Irlande Deux mois Travailler Faire un stage Donc du coup Ne soyez pas Donc lui Il ne m'a plus jamais Deux nouvelles Après tout était pareil On était avec Sur bout de PQ Toujours Sur bout de PQ J'ai conçu entre les deux fesses Non mais toi Moi c'est pratique Parce qu'il ne t'a pas fait De chantage Tu n'as pas eu de problème Au bahut Par rapport à cette histoire Justement C'est un gros connard Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'après Il y a eu la rentrée scolaire Donc voilà En septembre Bon ben On arrive tous dans la classe Avec tous mes copains et copines Tu l'as retrouvé Voilà Et en fait Vous savez Quand on arrive Il y a notre prof Enfin voilà Il distribue les carnets de liaison Et bien c'est lui Qui était là Pour les distribuer Alors forcément Le froid Enfin voilà Est-ce qu'il y avait toujours Sur PQ Entre les fesses ? Oui Je pense qu'il était habillé Marie Il est arrivé à un poil Dans ce jour Il est parti le jour même Pour demander sa démission Et Parce qu'il a essayé de me parler Et en fait J'ai dit que je ne voulais plus lui parler Et voilà Et en fait Ils ont refusé Et du coup Il a raconté notre histoire Directement à la CPE Et au directeur Il est très con lui Ah oui oui Et là il s'est fait virer Mais il est con Il a réussi à se faire virer Mais ça ne m'en a pas Il est pas si con que ça Regarde Il voulait se faire virer J'ai baisé une élève Là tu te fais virer Tout de suite Si vous êtes pion Vous savez comment ça marche Éventuellement Tu fais un tour Poche chez les keufs Oh peut-être Non mais t'étais majeur C'est pour ça que j'ai demandé Là ce que tu avais Bon bah En tout cas intéressant Cette histoire Comme quoi Il faut éviter de mélanger Ça fait rêver en tout cas Le sexe c'est le boulot Le sexe c'est baille Ouais mais tu vas avoir des soucis Dans un instant On va voir sur qui il est tombé On a un pion là Qui veut réagir On va le prendre en direct Avec nous Il s'appelle Morgane Et on va le retrouver en direct Du 95 dans un instant T'es déjà là Morgane ? Ouais je suis là Et bah ça tombe bien C'est toi le pion alors Coucou Alors qu'est-ce qui s'est passé Avec le pion Et une élève On va tout savoir dans un instant Tu bouges pas Morgane Surtout elle avait quel âge Et Zurdo elle avait quel âge Restez bien sur Skyrock Vous saurez tout Dans un instant Tu bouges pas Morgane Reste avec nous Raccroche pas C'est encore pour toi Alden Alden tu restes avec nous Maévan merci du coup de fil On te revoit le t-shirt Skyrock A la maison On te fait de gros gros bisous 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 Salut à Toulouse Salut bisous Salut Je fais un bisou à mon chéri Il travaille Il vous découte Il est trop fan Comment il s'appelle ton chéri ? Bon il veut pas qu'on dise son nom Non non bah c'est chéri Salut le chéri alors Tu le connais Romano ? Non mais bon J'aime bien ce mot chéri Oh voilà Romano Romano Appelle moi chéri Oh ça va aller C'est mignon T'es mignon Cédric T'es sûr que tu l'as bien vu Bon on va parler de Sex Friend Avec Olivia Alors on a eu Olivia Si vous venez de vous brancher Sur Skyrock Olivia qui a rencontré Un mec Qui couche ensemble depuis 3 mois A la base ça partait Pour qu'il soit en couple Mais finalement c'est devenu Juste plan cul Comment on fait pour sortir De la Sex Friend Zone ? Parce que c'est une Sex Friend Zone Ouais c'est ça ouais Alors il y a plein de réactions Il y a Tiens il y a Olivia Qu'on va Qu'on va prendre au téléphone avec nous Il y a le Marocain aussi Qui nous disait Lui il a demandé A sa Sex Friend De se mettre en couple Bon le problème C'est que Ça a attendu 6 mois Mais ça a marché Donc en fait il n'y a pas de problème Il faut juste attendre 6 mois C'est meilleur Il faut être patient ouais Et puis la question d'Alex Tiens pour toi Une petite question d'Alex Pour toi Olivia Est-ce que tu es déjà partie En vacances avec lui ? Non pas encore Mais c'est un truc qui me plaît Eh bah tu peux peut-être Lui proposer ça Parce que ça c'est pas prise de tête Tu peux lui dire Bah moi je vais à tel endroit A un moment où t'es sûr Qu'il est en vacances Je vais à tel endroit Est-ce que ça te dirait De venir avec moi ? Ouais ça sent un peu du quotidien Quoi Je vais avoir une idée géniale C'est ouf ça Magnifique Tu sais qu'à n'importe quel moment Ça peut m'arriver comme ça C'est comme des flashs C'est ça C'est des flashs que j'ai dans la tête Hallucinant Voilà je regarde un écran Et je sais pas pourquoi Bli Tiens Karin propose lui De passer la nuit avec S'il accepte C'est qu'il veut plus que du cul T'as déjà passé la nuit avec lui ? Bah ouais plus d'une Donc pour Karin Ça veut dire qu'il veut Déjà plus que du cul Ça veut rien dire Mais il veut pas se prendre la tête Ça veut rien dire Ah mais ça veut rien dire du tout Bah je sais pas Juste le matin Cariole Cariole j'allais à niquer Et puis je restais Y'a cru c'était bien C'était au chaud Et puis c'était pas cher Et puis le matin Tu te réveilles Tu mentes Tu peux reken Ouais voilà Et puis après tu pratiques Et puis après tu pars faire ta life Moi je suis un peu d'accord avec Karin Parce que quand t'as vraiment Si c'est vraiment que du cul Tu baises Tu te barres Et t'as pas envie de rester Ça fait chier Moi au début Kariole La première soirée C'était que du cul Ouais mais c'est qu'il y avait Déjà y avoir quelque chose en plus Je pense Ouais puis petit à petit Ça change Parce qu'il y a des sentiments Inconsciemment tu devais sentir Que c'était la deuxième femme de ta vie Non mais c'est surtout Je voulais pas rentrer En trouver l'autre veau La gothicle Tu vois t'arrêtes pas de nous parler d'elle Non mais bon Tu me demandes une explication J'ai rien demandé moi Moi je suis resté la première nuit Je suis resté dans On s'est insulté Et après on est resté Avec Kariole C'est beau l'amour C'est sympa Ouais elle m'a insulté de connard J'ai dit que c'était une connasse Ça a bien commencé quoi Et pourquoi ? Ah ouais parce qu'elle disait Que tu ne demandais pas Non mais je ne sais plus Elle m'a fait une réflexion Je lui ai dit Mais tu es vraiment une connasse Bah ouais mais tu ne demandais pas Elle a raison Et là elle me dit Ouais barre toi de chez moi Connard Je lui ai dit Bah de toute façon Déjà c'est pas chez toi C'est ton mec Et tech Bah merde Après on est resté ensemble Quand t'entends ça Olivia Tu te dis qu'il y a de l'espoir Dans toutes les situations Exactement C'est fou Non mais j'ai fait le plus dur J'avais dit qu'il tombe bien que mal Plutôt mal C'est Chris qui nous dit J'ai essayé de quitter mon sex friend Car marié Mais c'est pas évident Je compare tous les autres mecs à lui Tu vois elle aussi Elle est tombée en kiff Sur son sex friend Après on n'est pas au stade Où je ne peux plus le laisser partir Si il s'en va il s'en va Oui mais t'aimerais bien Bah oui Réagissez pour Olivia Vous nous laissez vos messages Sur l'appli Le 41759 Le skyrock.fm Et vous appelez au 01 53 40 30 20 En tout cas t'excites pas mal de mecs Il y a Mandrin qui envoie Hum Olivia jolivoire Bah il y a un nombre de messages Sur ta voix Ouais c'est fou Absolument Merci Voilà moi je bombe bien T'as le cochon Tiens bonjour Cédric Le cochon qui envoie un message Si tout le reste est comme ta voix Hum bébé Prends mon 06 Oh non Mais t'as pas un 06 T'as un 07 en plus Dans ton numéro de téléphone T'es pas intéressé Parce que t'es déjà en kiff sur le gars Bah oui Faut pas qu'il le sente trop Tu vois nous dit Elsa Sur l'appli Pas qu'il sente trop Qu'il sente trop Que tu sois en kiff sur lui Ah ouais non mais c'est vrai Non après Non 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 Très bien J'agis pas comme une enfant Non vous inquiétez pas Et tiens on parlait des vacances On parlait des vacances Vas-y 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 Non 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 je vous laisse Non non vas-y Je 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 Tu as dit je je T'as essayé de commencer une phrase Je laisse mes distances Ouais non non Je laisse mes distances vraiment Je pose des lignes Et pour les vacances alors C'est une très bonne idée que j'ai eue Une fois de plus Merci à celui également Qui avait eu l'idée en même temps que moi Yazine Seb Qui dit moi mon plan cul m'a demandé de venir trois jours en vacances Il a sorti le grand jeu Palace etc Et maintenant ça fait un an qu'on est ensemble Juste en dessous Juste en dessous T'as Malik Qui nous envoie un message aussi Vacances avec son plan cul Y'a pas mieux C'est comme ça Qu'on est ensemble depuis deux ans Donc deux ans d'histoire pour Malik Ah donc t'as eu une bonne idée Bah bien sûr que oui J'ai eu une bonne idée Tout bien sûr que oui Comment vous pouvez en douter encore Romano tu veux une idée Ça va pas arriver Bon là ça va Non mais si tu veux une idée Tu me demandes Pas de soucis Je donne des idées Y'a Sophia qui voulait réagir pour toi Et les plans cul Donc Sophia Toi t'es en direct pour réagir par rapport à Olivia Tu voulais Bonjour d'abord Oui bonjour lesquilles Vous allez bien ? Coucou Et toi comment ça va ? Ça va Oui ça va bien Moi j'ai appelé oui pour Olivia en fait Parce que j'ai vécu la même chose il y a quelques années Donc Olivia Elle est en sens On peut le dire T'es un peu en sens sur ton plan cul Ah non 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 j'exagère Ah oui oui T'aimerais avoir une relation plus stable Que ce soit ton plan tout court et plus ton plan cul Voilà C'est ça Ton cum Voilà ton cum Mon cum Et alors Sophia Qu'est-ce que ça t'inspire ? Donc moi du coup j'ai vécu la même chose il y a quelques années Et donc en fait moi le gars il était clair dès le début Il voulait rien de sérieux Sauf que en fait ça durait depuis un certain temps Depuis un an Et au bout d'un an moi il lui ai dit bah je veux plus Il avait été très clair Il me dit bah non non ça m'intéresse pas Il était clair aussi Du coup moi je lui ai dit bah écoute on va s'arrêter là Parce que moi ça me convient plus comme ça On a arrêté de se voir pendant environ 2-3 mois Moi il me rappelait de temps en temps disant bon allez tu viens tout ça Je disais je ne pensais pas Allez viens vous avez envie de me faire soucer Allez viens un petit coup là Et du coup moi je répondais pas Et je lui ai laissé Enfin je lui ai laissé Ah viens je t'en supplie on se marie si tu veux Et bah finalement Romano tu crois pas s'il vient de dire parce que ça s'est fini comme ça Pour un peu de quelques années Et vous êtes mariée ? Finalement voilà Enfin on s'est remis ensemble au bout de 3 mois Moi je ne croyais pas trop Mais aujourd'hui on est mariée et on a 2 enfants Bravo ! Bravo ! C'est quoi ça marche ? T'entends ça Olivia ? Ah ouais j'entends ça C'est très bon Allez voilà c'est bon Elle a créé le manque Marier avec 2 boufflets Et voilà 2 mots Mais franchement c'était pas du tout le gars avec qui j'aurais cru faire ma vie un jour Et bien bonjour à lui C'est pour ça qu'il ne fait pas la vie Si il nous écoute là s'il tombe sur ce cas il doit être content Non mais c'était surtout pas au début Au début voilà il était clair Mais bon quand maintenant je l'emblie touche tout avec lui Voilà Non non mais c'était parce que je ne pensais pas Parce que lui voilà il ne voulait pas Il ne voulait rien de sérieux et tout ça Et donc moi je ne m'étais jamais imaginée quoi Tu ne t'es jamais Parce que voilà comme je ne voulais pas Je ne m'étais jamais imaginée Non mais comme quoi La vie c'est sympa parce que ça réserve des surprises Et pourquoi elles sont bonnes comme ça Exactement Exactement Donc c'est peut-être pas perdu T'entends Olivia C'est pas perdu Non je t'ai perdu Non mais je pense que t'as fait tout ce qu'il fallait là jusqu'à maintenant Tu lui as demandé une fois Bon il a détourné la conversation Qui est plus revenue dessus Ouais vite ouais Soit tranquille soit cool Ah il y a Colonel Charlie qui voulait te parler Tiens bonjour Colonel Charlie Bonjour Salut Salut les filles Salut Charlie tu voulais parler à Olivia je crois Oui j'écoute Oui c'est ça Oui j'écoute Ah putain il a pris une voix de l'homère le mec Ah ouais grave Oui Oui donc Charlie t'as appelé Quand t'as entendu la voix d'Olivia Et tu t'es dit Je peux quand même lui rendre service Ouais moi c'est un levé Je suis là Beau Black Disponible Ah bah ça disponible ouais En plus de l'homère T'as peur trop d'ailleurs en ce moment non ? On galère Mais dis donc Colonel Charlie je t'ai pas eu au standard la semaine dernière tu m'as dit que t'étais avec une meuf Qu'elle voulait te trompe des doigts Ouais mais ça c'est discrétion ça Ça c'est discrétion Ah ouais tu vas te faire doiter enfoiré Non 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 Un salaud Non 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 Ah il s'est fait doiter dans sa cave Non 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 Tu t'es fait doiter dans ta cave Elles sont bien t'appeler pour ça C'est avec ta mythote Non 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 Ça c'est autre chose C'est bon moi je parle à Olivia Là je parle à Olivia Voilà Je crois que Marie a parlé pour toi là Non non c'est faux Non Marie c'est mytho Non 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 C'était eu jeudi C'est pas Non je suis pas mytho Voilà Marie t'imagines Pour une fois que ça se passait bien Marie elle a foutu le sang de Charlie Ouais elle était bourrée Marie C'est pour ça Non mais bon Olivia voilà Moi je suis disponible Ne coup pas les ragots des femmes N'importe quoi C'est une belle cave Elle est une belle cave La cave c'est chante Maintenant c'est dans ma chambre Tranquille au hôtel Pépère Il faut Olivia le mérite Il met le bon chien du hôtel Tu mets les Olivia le mérite l'hôtel On est dans un boui boui le truc Alors Olivia qu'est-ce que tu penses De ce cri d'amour en direct Ce cri d'amour Merci à lui c'est gentil Je vais suivre des paroles de Marie Ah tu suis les paroles de Marie Ah oui je suis les paroles de Marie Et Charlie tu pourrais remercier la Marie en tout cas Putain t'as niqué ton point Je t'ai mérité Charlie les soirées se suivent et se ressemblent On est dans la cave et au lit Mais Charlie Marie elle a fait ça parce qu'elle veut te garder pour elle Marie a envie d'une grosse que gluante Enfin grosse pas vraiment grosse mais gluante Non mais moi tu m'aime bien ça va j'ai ce qu'il faut Tu sais colonel Charlie ça fait longtemps il passe à l'antenne Gros il a jamais géré une meuf Non jamais Mais non par exemple que les travaux bois Non mais t'as pas géré une meuf Non à l'antenne Non à l'antenne Ah non 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 jamais Non même pas hein Non tu étais à l'emboîte avec des auditrices mais t'avais pas réussi Ouais t'avais juste payé des bouteilles Non t'avais juste raqué des tailles Tu t'étais fait bichetonner Tu vois t'as un mec Tu vois c'est un mec bien Charlie je vous le disais les filles Ouais Et d'ailleurs les filles je lance l'appel pour Charlie Si ça vous intéresse n'hésitez pas profitez-en Maintenant c'est plus dans la cave c'est dans un hôtel boui boui Dans lequel il vous amène Charlie C'est évolu Un hôtel de pince Non mais t'as tort Olivier parce que Charlie est plutôt beau gosse Cédric le kiffe et Cédric il a du goût Ah ouais Assume un peu non Assume l'amour J'assume parfaitement ma gueule T'es moche Ton chien Voilà ce que j'ai à dire Je te nique ta race Je vais te niquer ta race dans ta cave Je te nique pas ta race que je t'aime bien C'est comme ça l'amour Tu sais Romano il nous racontait tout à l'heure qu'elle carriole Il s'était insulté au tout début Ils sont encore ensemble Bah tu vois Cédric on s'insulte mais il m'aime Ouais bien sûr Olivier je pense qu'il va falloir suivre l'histoire Il va falloir que tu prennes un petit peu sur toi Que tu patientes un petit peu Et puis bah Essaye les vacances Elle était pas mal cette idée Je sais plus qui l'a donné d'ailleurs Bah c'est plus du pseudo Bah c'est moi Mais non mais tu l'as appelé à quelqu'un Mais non c'est moi qui l'ai aidé Mais non c'est du fou l'illuminé Ah merci quand même Heureusement que t'es là Olivia J'entends une perche grosse comme ça Et il n'y a personne qui répond Le casque Romano ça se met sur les oreilles Pas où tu fais l'autisme Parce qu'il est défectueux ça me coupe les oreilles Parce qu'il est en train de se toucher le haut des oreilles Non mais ouais parce que ça m'irrite C'est du très bon matériel Olivia il a plus du idiot Tiens nous au courant on fait une grosse bise Olivia Oui 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 merci à vous l'équipe Bon courage Charlie on lance l'appel pour toi Et bonne branlette en effet Glue bien ta bite Et on salue Sophia aussi Merci du témoignage Sophia Avec le témoignage d'espoir Et on vous envoie votre jeu ou votre maillot A vous tous Quelle générosité C'est parti pour nos doubles appels Et nos familles Les familles du double appel Retrouve tout de suite sur Skype Moi non Et bien on a le tannoy cheval Aucun des deux n'a appelé l'autre Oui 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 on entend un cheval Oui voilà Le double appel de Default sur Skyrock Et ouais tous les soirs on retrouve nos familles Nos doubles appels Tous les matins également dans le morning Vous savez elles sont là Elles ont la parole Et attention c'est parti Ah du collector ce soir Double appel collector Qui va nous faire voyager Un petit peu partout Ah c'est bien c'est un voyage gratuit pas cher Profitons de nos voyages gratuits pas cher Et mise en contact des deux premières familles Là tout de suite Dans le double appel C'est parti Ça sonne Chez qui on va tomber Bonne chance à nous Bonne chance aux familles Oui Oui Ça va ? Ça va ? Ouais Tu te souvenais en fait ? C'est qui ? Un Patrick Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Allô ? Oui c'est qui ? Un Patrick On vous a trompé de numéro T'es en train de te bronner ? Allô ? Allô ? Allô ? Euh tu veux que j'appelle les flics ? C'est qui t'es en train de te bronner ? Non mais en fait t'arrêtes d'appeler chez moi sinon j'appelle les flics c'est clair ? Ouais je suis à poil là Absolument oui Mais t'es vraiment un gros psychopathe hein ? T'as vu ton copain là ? Absolument oui C'est ça Mais en fait j'ai 18 ans donc tu veux quoi ? J'ai pas de mari ? Arrête de tout de ma gueule en fait Mais tu es toujours aussi choude ? Arrête t'appeler parce que je te jure j'appelle les flics en fait C'est qui qu'un téléphone ? Ben niquer ta mère pauvre bâtard Fais ta gueule de salope Tu me parles pas comme ça hein ? Tu es comment là ? Tu es en usiette là ? C'est que je t'emmerde moi t'as l'heure je vais appeler les flics tu vas faire moi le malin Parce que ton numéro je l'ai il est enregistré déjà alors déjà t'es pas tout faux ? Il faut que tu t'encules là Voilà Ouais bah t'as l'heure si tu vas m'enculer C'est ton gros quoi ? Ouais je me suis... je crois que tu vas être la victime Ouais bah va te faire enculer par les grecs oui Salut les filles Va te faire enculer par les grecs et Cédric qui déboule derrière Oh salut les filles Salut les filles Ouais Eh ben Je crois que je suis grec Et moi c'est Dricos Cédricos très bien Ah ouais c'est bien je suis grec Je savais qu'on voyageait dans toute la France Je savais pas qu'on voyageait dans le monde entier Oh je me ralais à Sodome Eh bien vas-y Cédric Je m'occupe de toi tu vas voir On profite du prochain week-end un petit week-end à Sodome Ah mais vas-y lâche-toi t'inquiète Bon allez c'est reparti On a d'autres numéros de téléphone Allez Et on va retrouver Ah attention attention Là on est dans du On est dans du lourd Ouais Il y a du Portugal Après la Grèce proposée par Cédric Le Portugal Le double appel Allo ? Allo c'est quoi ? Allo ? Allo ? C'est quoi ce bordel ? Bah c'est moi que j'ai dit ça ? C'est quoi ce bordel ? C'est qui qui m'appelle ? C'est moi ou c'est vous ? Non c'est pas moi C'est vous qui m'appelle Ça fait déjà deux ou trois fois Arrête ta connerie Bah c'est toi Je t'en fous Va te faire foutre Va te faire foutre toi-même Connasse Allo ? Allo ? Allo ? Allo ma gueule ? Calme ma gueule ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Cédric Ouais Portugal ? Bonsoir ça va bébé ? Calme Portugal Il n'y a pas de Portugal ici Oh mais Portugal ? C'est Portugal ? C'était pas Portugal ? C'est quoi ça ? C'est pas Portugal ? C'est pas Portugal ? Mais d'où est-ce ? Macayao ? Vatfoderre et tout ça ? Bon, attention, j'ai pas de plantes hein Mais pas de plantes ? Mais pas de plantes ? Les plantes il faut les mettre sur les murs Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Ici c'est pas la rigolade ici Oh il faut bien rigoler C'est la rigolade C'est la rigolade C'est la rigolade Pour Portugal ? Cristiano Ronaldo ? Ah, Cristiano Roche Cristiano Roche Cristiano Roche Eh, si Bon dia Vatfoderre ? Qu'est-ce que je connais en portugais encore ? Ah, football Football, football, si Attends, attends, tu vas voir jamais Que je vais voir ? Qu'est-ce que je vais voir ? Attends deux minutes Attends deux minutes Ah, j'attends deux minutes Il va nous repérer avec son système portugais de géolocalisation Ah ! C'est quoi le système portugais ? Je ne sais pas C'est Google Schmaps ? Non, il a mis la parabole Il faut se méfier parce qu'un portugais qui dit je vais porter plate, il s'y connaît C'est la TV portugais Oh, portugais Oh, portugais Oh, portugais Il va cacher le téléphone C'est ça Oh, il est parti Oh, portugais Il est parti faire du tramoche Le téléphone, il est cassé Ah, cassé ce téléphone, cassé Bon, j'espère qu'on aura le temps Oui, on va trouver le temps avant minuit de se refaire un double appel Un double appel bonus à retrouver tout à l'heure Attention, attention La radio libre continue Et vous avez peut-être des gens qui vous entourent et qui ont des gros 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 défauts Ah oui Et oui Romano, tu voulais en parler toi-même, tu as des gros défauts Ah non, je voulais parler des défauts de l'équipe Ah non, parce qu'on va parler d'un de tes défauts Je ne pourrais pas tout faire On va faire déjà un de tes défauts tout à l'heure avec le coup de fil d'Abdel On aura Abdel au téléphone Ah, baiser au boulot aussi, on y revient, si vous venez d'arriver Baiser au boulot Baiser au boulot Des réactions, qui c'est qui a baisé ? Ah, ce sera même baiser au bahu là, tiens Oula, ça va être chaud, on aura un pion Vous êtes déjà tombés amoureux d'une pionne par exemple Ah non, moi c'était des fous C'est celle qui, comment elle s'appelait déjà ? André Ah ben elle avait le visage de profil, c'était un E C'est celle qui jouait au flipper Elle l'adorait, c'était sa patience Bon, dans un instant, même pendant les vacances Allez, on en parle, vous ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à minuit Et puis le clash de la drague, arrivez-vous aussi sur Sky Les mecs qui compensent en faisant des longs préliminaires, c'est qu'en général ils sont précoces Marie Quoi ? Cédric Ah mais tu dis pas à une meuf, ouais, je fais 1m50 et je suis chaud Samy Quoi tu tiens la seringue comme une cigarette ? Karim Non, moi j'ai vu une meuf à sucer un mec Gigi Les gars, Mbappé, Ballon d'Or, c'est sûr, c'est bon ça C'est la plus grande radiolibre de France What the fuck ? Radiolibre, 21h minuit sur Skyrock Ouais, avec toute l'équipe qui est là, comme tous les soirs Sous Skyrock La radiolibre continue Avec, bah tiens aussi, Alden, qu'on va retrouver Alden qui a baisé avec sa responsable Et qui se pose des questions parce qu'elle est devenue un peu accro à lui Ah ouais, elle a un peu pot de colle la dame Y'a Miko qui nous dit qu'il faut jamais baiser avec sa responsable Bah oui, mais Alden, t'es content la première fois que t'as baisé avec ta responsable ? Ah bah ouais, moi j'ai... C'est après que ça s'est gâté C'est après, exactement L'idée de la filmer là tout à l'heure, parce que c'est revenu grave grave souvent C'est ce qui est revenu le plus souvent depuis tout à l'heure, qu'est-ce que t'en penses ? Bah de toute façon, la question se pose pas parce qu'il a recouché avec Ah ouais, tu veux vraiment plus jamais recouché avec Ah ouais, non, 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 c'est mort Donc on oublie... Et de lui en parler carrément à elle Puisque, tu vois, de lui dire carrément les choses Bon, c'est fini, moi j'ai une meuf et je vais changer Donc la cingler, il faudrait me la filmer parce qu'elle devrait me la filmer Non mais c'est vrai Si je lui dis que j'ai une meuf, parce qu'elle le sait pas Si je lui dis qu'elle serait bien capable de la trouver, folle comme elle est Elle serait bien capable de se débrouiller pour la trouver En plus c'est sur ta vie, tu imagines la ouf Bah ouais, non mais c'est pour ça que je n'aime pas qu'elle m'était plus en magasin Mais y'a pas des caméras de vidéosurveillance où tu pourrais tirer des images ? C'est quoi, elle te fait des attouchements ? C'est pas con ça Les caméras qu'on a dans la réserve à marcher une fois sur place Bah, qu'elle te touche dans la boutique Voilà, ouais, dis-lui, touche-moi Vas-y, tu me mets en dessous de la caméra, tu lui fais Vas-y, touche-moi la bite Ouais, ouais, tu t'assures que ça fonctionne avant Ouais, ouais, tu es un prêt, tu sais, directeur machin Tu me dis, écoute, voilà Elle me colle au cul Regarde des images Regarde, elle me touche la bite Après, y'en a qui nous parlaient de harcèlement Enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais Et quand même, elle profite de son... Elle profite de son statut Ça serait une... Ouais, ouais Admettons, ça serait un mec qui ferait ça une meuf Non mais, ouais, c'est du harcèlement Tu serais une meuf, ça sera un mec qui sera à la place de ta responsable Je suis sûr qu'on l'aurait déjà dit Elle te harcèle Elle te harcèle Elle te harcèle Elle, elle te harcèle, ouais C'est une folle dingue Bon, on va prendre ce qu'on pense Morgane Et puis toutes les réactions que vous nous laissez sur tous les réseaux là Morgane, t'es en direct donc du 95 T'es pion Ou t'es pion T'es pion T'es pion T'avais quel âge quand t'es pion, Morgane ? Alors moi j'avais 19 ans à l'époque On va peut-être comprendre pourquoi tu ne l'es pas Alors qu'est-ce qui s'est passé, Morgane ? Bah moi j'étais surveillant dans un collège Et comment ? Y'a une fille qui faisait beaucoup de... Dans un collège ? Dans un collège ? Ouais, dans un collège, ouais ouais Aïe 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 Et elle était en 3ème, je ne me suis pas tapé une 6ème non plus Ouais mais bon elle était au collège quoi Elle avait 16 ans Elle avait 16 ans Elle avait 16 ans, elle en avait 19 Bon, c'est vrai quand on regarde les âges On se dit bon, il y en a un qui est majeur et l'autre qui est mineur quand même C'est bon, c'est grave Le principal problème c'est que tu sois pion quoi Ah c'est ça, tout à fait C'est un grave ça Alors, raconte un peu ce qu'il s'est passé. En fait, j'étais dans le collège, c'était une fille qui faisait beaucoup d'argent à pas mal de monde, et au final, elle m'a écrit son numéro un jour de permanence, où tu lui surveilles, et puis elle me donne son numéro, tu fais pas trop gaffe, et puis après, dans la journée, je lui envoie un message, pourquoi tu veux mon numéro, enfin, pourquoi tu veux parler, et puis elle m'a dit carrément, parce que j'ai envie de toi. Donc, après, je suis... Ah ouais, ouais, ouais. Mais tu t'es pas dit, elle est en troisième, je suis pion, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est ça. Ah ouais, il y a des choses aussi. Non mais toi, avant d'y aller, t'as pas eu un mouvement, tu t'es pas dit, ouais, putain, c'est chaud quand même. Tu veux avoir des problèmes. Si, ouais, tu le dis quand même, parce qu'après, tu te dis, bah, comme elle disait la fille avant, si ça c'était au CPE, tout ça après derrière. Et puis là, elle est tout dehors. Ben oui. Et puis après, tu veux avoir une plate au cul d'épargne, c'est logique. Ah oui, oui, donc plein des parents, plein du bahut. Non, encore moins. Et puis après, tu n'es pas le taf que tu veux faire, ils peuvent, tu sais, ça peut aller loin. Ouais, bon, là, ça va, il n'y a rien eu. Ah, mais ton mieux. Ah, vous n'avez rien fait. Ah si, bah, il l'a niqué. Ah oui, si, 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 j'ai niqué deux trois fois. Ah si, tu l'as niqué deux trois fois. C'est ce que j'avais compris. En dehors du bahut. Ah, tu l'as jamais niqué au bahut, en salle de classe. Non, 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 non. Après, dans le bahut, il y a juste eu deux trois bisous. Mais après, dans le bahut... Putain, mais toi, tu as pris des risques, tu as ouf, Morgane. Tu n'as pas, je ne sais pas, elle, elle n'a pas reparlé après, elle n'a pas dit à des copines, ça ne s'est pas su ? Non, ça ne s'est pas su parce que, comment les... Moi, du collègue, j'ai parlé beaucoup et ça ne s'est jamais su, donc... Bon, voilà. Il y a Hans Gruber qui nous dit, je suis pion, je suis outré. Il est outré, Hans Gruber. T'as des collègues, les collègues n'ont pas su non plus, personne n'a su. Non, ça ne s'est pas su, rien du tout, c'est... C'est passé combien d'être à la poste ? Mais si, ça s'est su, là, il nous appelle de la prison, là. Ah ! Et comme le demandait Kalagan, il est diffusé quand on fait entrer la culerie. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, mais t'as pris des risques de ouf, quand même. Bah ouais, ouais, c'était chaud, mais bon, après... Et heureusement qu'elle était équilibrée, parce qu'imagine, tu tombes sur une meuf qui est un peu fragile. Ouais. Toi, t'as 3 ans de plus qu'elle, t'es pion, donc t'es un peu... t'es plus âgé, tu peux avoir la voiture. Ou même les parents qui sont en courant. Et en plus, t'es quelque part... Ah non, mais voilà le bordel, ouais. Quelque part, t'es son supérieur, c'est pas hiérarchique, mais enfin, quelque part, en gros, le pion est... Non, t'as un truc d'autorité, ouais. T'as autorité sur elle. C'est quand même un prof avec une élève, en fait. C'est logique. Ça peut poser des problèmes. C'est une circonstance aggravant, hein. Quand tu passes au tribunal... Ouais, ouais, c'est exactement comme ça. Ouais. Putain, mais t'as dû flipper, Morgane. Ah, surtout quand t'es... Pas tant que ça, au final, parce que t'es vraiment tranquille, 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 tranquille. Je veux dire qu'elle est en scrupule, tranquille. Et maintenant qu'elle est majeure, t'as des nouvelles ? Non, non, non. Ah non, ça y est, depuis qu'elle est majeure, j'ai plus de nouvelles. Bon, allez passer au lycée, c'est relou. Après, tu flippes beaucoup, c'est quand t'es au bahu et que t'as peur que t'as ça, je pense. Ah bah oui, tu dois être complètement parano. Tu dois pas être serein quand tu baisses une élève, nous dit Jérémy. Je crois que c'est pas une folle derrière. Heureusement qu'elle est équilibrée, c'est ça. Heureusement qu'elle a battu à tout le monde, aussi. Ouais, ouais, ça va. Noé nous dit... Ah, mais on serait plus parti loin. Ah mais c'est ça, mais... Juste pour ça, moi, tu sais, déjà, bon, la différence d'âge, ça m'aurait posé un problème. Oui. Et en plus de ça, j'aurais eu trop peur que derrière, tu sais... Elle s'appelle Pion. Ouais, t'imagines, elle dit ça à toutes ses copines. Ah bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, voilà la réputation. Ah bah, mon pote... La réputation, surtout le problème... Tout en est bien sorti, Morgane. Ah mais bon, t'es quand même catalogué. Même le bahu est catalogué, tu sais. Après ça, ça, c'est le bahu où les pions, ils baissent des élèves, machin. C'est traquage derrière, dans toute la ville, quoi. C'est bon. C'est bon. Bon bah en tout cas, merci du témoignage, Morgane. Ah non, j'ai aussi l'équipe. Et raccroche pas, donc c'est bien ce qu'on disait. Il faut faire attention quand on mélange la baise ou l'amour. Enfin l'amour, c'est différent, mais quand on mélange la baise et le boulot. Ou alors le bahu, comme avec toi, Morgane. Ouais. Merci du coup de fil. En tout cas, raccroche pas, on te voit le t-shirt Sky. Salut Bill. Salut Morgane, raccroche pas. Et tiens, par rapport à toi, à toi Alden, qu'est-ce qu'on nous dit ? Parles-en au grand patron, ça revient pas mal. Donc ça, c'est Damien, on en avait parlé tout à l'heure. Aude nous dit, il est joué, il a joué, il a perdu. Faut pas mélanger le cul et le taf, bien fait pour lui. Aude, un message de solidarité pour toi Alden. Quelque part, c'est elle qui t'a fait du rendre dedans. Toi, à la base, tu cherchais pas à la niquer cette meuf. Ouais, j'ai pas forcément perdu non plus. Parce qu'au final, voilà, j'ai pas perdu mon boulot ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est chiant quoi. Après, elle t'empêche d'acheter. C'est une cingrée. Il y a Lola qui dit ce que je pensais au départ. Déjà à sa place, je lui en parlerai direct à ma meuf actuelle. Donc la meuf que tu as aujourd'hui, tu nous as expliqué que c'était compliqué. Car si elle apprend ça un jour par la boss ou par quelqu'un d'autre, elle pensera que tu as caché des trucs et que vous continuez à faire des trucs. C'est Lola qui nous dit ça. J'ai déjà couché avec ma boss, nous dit Polo. Ça s'est passé une fois, personne n'en a jamais parlé. C'est mieux comme ça. C'est vrai que dans ces cas là, c'est quand même beaucoup plus simple. Qu'est-ce que tu vas faire Alden alors ? D'un côté, j'ai envie d'en parler à mon directeur. Mais je pense que l'augmentation, la promotion... De toute façon, je ne vais pas forcément avoir le choix de dire en parler si je veux que ça se bouge. Tu sais que moi je pensais à un truc qui est pas mal. Tu sais dans les magasins, il y a des caméras. Tu sais quand elles te tripotent ? Pourquoi ne pas faire appel aux caméras du magasin ? C'est une très bonne idée du full. Et oui, je sais que c'est une très bonne idée. Magnifique ! Ah ouais, super de chibre ! Je n'ai pas une idée ! T'es trop parti ! Je suis étonné. Qu'est-ce que Cédric ? Oui, le truc ? Le truc, c'est que les caméras... On regarde souvent les caméras quand il y a des litiges dans le magasin. Mais aller dans le magasin, il doit y avoir 4 caméras. Et sur les 4, un signe poche 24. Il va y avoir des coupures... Tu t'arranges pour qu'elles te tripotent en dessous de la caméra. Ça a déjà dit le directeur, tu fais l'équipement vidéo est vraiment merdique. La responsable, elle, elle est nulle. Elle est nulle, elle ne sait même pas que ça déconne. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fauches. Comme ça, tu nous sortes des fringues pour nous. Ouais, il faut qu'elles se fassent virer, discrètement. Pas mal ça, donc fais-la virer. C'est pas une idée du full. Allez, une fois de plus. Non, moi je m'appelle Romano, je te confonds. Merci en tout cas, Alden, pour le coup de fil. Tiens au courant de la suite de l'histoire, tu nous rappelles. Ça marche, je vous rappellerai de ce qu'il faut que ça change. Et puis, ouais, on sortit au courant, pas de soucis, merci équipe. Regarde, Vanessa a couché avec le patron. Je suis déjà sorti avec le patron, j'ai été privilégié. J'ai pas eu d'augmentation. Mais j'ai eu un ordi de fonction, des restos payés, etc, etc, etc. Ouais. Bon, très bien Vanessa, t'en as profité. On te fait une bise, Vanessa. Et une bise à toi aussi, Alden. Raccrochement, t'envoies le t-shirt Sky à la maison. Yes. Ça marche, merci. Et attention, les méthodes du clash de la drague. Et oui, vous l'attendez, le clash, on est lundi. Lundi, c'est clash de la drague sur Sky. Mais juste avant, on a qui à prendre, Cédric, là ? C'est Abdel. Eh bien, on va dire bonjour à Abdel. Abdel qui est au téléphone avec nous en direct de Grenoble. Bonsoir à toi Abdel. Salut Abdel. Oh Abdel. Oh Abdel. Vous entendez, il a eu Cédric il y a quelques instants, et Abdel n'arrive pas à s'en remettre. Du calme Abdel, tout va bien. Peace man. Ça va ou quoi la famille ? Tu fais quoi dans la vie Abdel ? Bah, moi je suis dans l'informatique. Très bien. Je suis dans l'informatique, un petit monde bien relou, mais bon. Eh bien, on salue tous les relous de l'informatique et un big apatois Abdel. Alors, toi, tu nous appelles pourquoi, toi, ce soir ? Ah, moi je vous appelle, je suis dans une petite galère. Nidou. Bon, en gros, pour t'expliquer, j'ai un cousin avec lequel, voilà, on s'entendait moyennement, tu vois, pas spécialement, on va dire, à notre approche. Moyennement, sur un petit coup de tête, on va dire, à une soirée, on s'est organisé un petit voyage à Barcelone, tu vois. Ah, mais tu t'entends moyennement, ça veut dire que, ouais, genre, ce serait pas le genre de mec avec lequel tu partirais en vacances. Voilà, mais tu... Mais pourquoi t'es remédier des vacances avec lui, c'est à cause d'une rapta ? Non, non, non. Mais vous étiez défoncé, vous étiez enflammé un peu. Ouais, on part en vacances. Voilà, un petit peu la tête qui tourne. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, je me chauffe. Lui, il sait qu'on, voilà, on se parle pas trop, il saute sur la première occasion pour que derrière, il me dise, bah vas-y. Donc, le lendemain, il me renvoie un message, il me dit, ça se passe comment l'organisation ? Ah ouais, donc lui, il a pas oublié. Ah, lui, il est content de partir en vacances avec toi, là. Je peux dire qu'il était minable, mais bon, ça, il l'a pas oublié. T'as pas oublié les vacances. Bon, Barcelone, c'est une bonne destination, hein. Pour faire la fête. C'est sympa, Barcelone. Ouais, pour faire la fête. Mais attends, écoute, le personnage. Alors, décrez-nous ton cousin, ouais. Et si vous avez quelqu'un de bizarre dans la famille ou quelqu'un que vous aimez pas trop, parce qu'on choisit ses amis, on choisit pas sa famille, vous connaissez le... Ah, c'est sûr, ouais. Vous connaissez le... Le proverbe. Le proverbe, ouais. Donc, vous avez quelqu'un dans la famille avec lequel vous partiriez pas en vacances ou quelqu'un qui vous prend la tête. Ou, on peut le dire, un gros con dans la famille. Ça peut exister également, hein. Dans chaque famille, on peut avoir son gros con. Tu avais des gros cons dans la famille, Romano ? Ouais, mais ils sont morts. Très bien. Euh... Du coup, je partirais pas avec, quoi. Du coup, je partirais pas avec, quoi. Je partirais pas en vacances. Salut Abdel. Salut Abdel. Salut. Bon, et donc, pourquoi tu voulais nous décrire ton... Tu voulais nous décrire ton cousin ? Ah ouais, il est spécial. Oh, le personnage. C'est quoi les défauts ? Pourquoi tu t'entends pas avec lui ? Déjà, c'est un gros radin. Tout de suite. Ah, mais ça c'est dur à supporter. Ça veut dire, imagine, on se programme un truc, un laser gain, avec des potes. Je le propose, parce que voilà, il y a pas forcément tous mes trucs à faire. Le mec, il trouve le moyen de se faire inviter. Par mois. Ouais, bon bah ça, classique. Alors, tu vois, ça choque. C'est marrant, on a pas tous le même avis là-dessus. Ça choque pas Romano. Par contre, moi, tu vois, j'étais choqué tout de suite quand tu m'as dit les radins. J'ai compris tout de suite que c'était difficile. Ouais, ouais. Tu vois le bon côté des choses. S'il est vraiment radin, il est rapport d'Espagne. Ça coûtera touché. Ah bah justement, justement, là où est la galère, c'est que le mec, il commence à me dire, il y a pas moyen, tu payes l'Airbnb parce que voilà, toi t'as un compte, ça fait longtemps qu'il est, je te rembourserai une petite partie après. Ouais, ouais, mais là il va te, il va te 40 et 6 à 21. J'ai un ami, je lui ai prêté 20 euros, il me les a jamais rendus. Alors imagine le prix de Airbnb, il te remboursera jamais, jamais. Non mais le mec, il est en train de te mettre une douille ton cousin. Ah, toi en tant qu'escroc numéro 1, extro, number 1 Romano, tu peux, tu sens la douille. Ah bah non mais oui. Moi je sens la douille moi aussi. Le plan, ouais, je te rembourse petit et petit après, t'en verras jamais la couleur. Jamais, oui, ça c'est... Mais attends, tu sais pas, la deuxième, c'est la pire. Moi j'ai eu la bêtise de lui dire que j'avais pas de frais bancaires à l'étranger. Du coup, son argument c'est, bah écoute, tu payes à tout, et vu que t'as pas de frais, et derrière, je te rembourserai en fonction. Ouais, mais il faut dire non tout de suite. Ouais, fais gaffe, ouais. Et arrête de l'étranger. Tu dis, ouais, tu fais, vas-y, j'étais bourré, je suis parti dans un délire. J'ai jamais eu l'intention d'aller à Barcelone. Ah non, c'est clair. Non mais après, le souci, c'est que voilà, il y a une histoire de famille derrière, c'est que, lui, il dirait que, ouais, c'est vraiment, forcément, le temps est lesbien, il y a le respect de la famille, il y a tout ça. Oui, non mais bon, moi je m'en bats les couilles, il y a le respect de la famille, je vais pas rasser la gueule d'un mec. Le respect de la famille me coûte, je sais pas, 1000 euros d'appartement, il y a pas de respect de la famille. Plus les billets d'avion, plus tout le reste, si a priori le mec a décidé de ne pas sortir un centime. Réfléchis bien, le seul lien que tu as avec lui, c'est qu'il est de ta famille. Sinon, si c'est un con, c'est un con. Gaste-toi pas les vacances, Vanessa qui nous envoie un message. Calagan qui nous dit, moi j'ai du mal à comprendre qu'on passe du temps avec quelqu'un qu'on apprécie pas. On est déjà suffisamment obligé de voir des gens qu'on apprécie pas tous les jours. C'est vrai que t'as pas tort. Bah ouais, ouais, t'as raison Calagan. On est d'accord. Non, ne l'avance pas, ça sent la douille, message de Steve. C'est un escroc ton cousin, sans doute un fan de Romano. Allez Cédric pour le clash, message de Marie sur l'appli Skyrock. Ouais, il veut te la mettre. Et de l'autre côté, on a... C'est bien parti pour en tout cas. On a ceux qui te disent, moi j'ai carotté, les escrocs. Moi j'ai carotté mon meilleur ami, on est parti en vacances avec lui. Depuis, il ne m'appelle plus. Bah ouais, mais c'est pas bien de faire ça à son meilleur ami, non. C'est Seb qui nous envoie le message. Carotte pas ton meilleur ami Romano, il y a tous tes amis qui t'avaient carotté toi. Ouais, mais c'était pas mes meilleurs potes. C'était des potes comme ça quoi. C'est plus tes potes d'ailleurs. Ah non, mais non, non, plus du tout. Mais j'ai plus jamais eu de nouvelles. Moi j'ai coupé les ponts. Voilà, t'as coupé les ponts. Ils t'avaient fait payer leurs vacances, ces salauds. Bah la moitié de l'allocation. La moitié de l'allocation pour toi tout seul alors que vous étiez parti à combien ? On était une dizaine. Faut jamais avancer de l'argent. Surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime pas trop. Et ton cousin, ça a l'air d'être le cas. Non, 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 non. Est-ce que tu veux ? Il va te la mettre à l'envers. Non, non, on est d'accord. Faut pas partir en vacances avec lui Abdel. Tu lui dis non et puis tu lui dis non. Bah ça va, t'as de la marge pour l'estimer. Autant, je t'avoue, de temps à autre, c'est lui est déjà arrivé qu'il me rembourse. Voilà, genre un petit... Si je l'ai invité à manger, il m'a remboursé. Mais de grosses sommes, franchement... Non mais là, ça se fait te rembourser un pas. Non, il ne compte pas sortir d'oseille donc... Donc oui, ça signe. Il ne compte pas sortir d'oseille. Je les connais. Tu nous as dit dès le début, il est radin. Après, il t'a expliqué que ouais, allez, t'as pas de frais bancaires. Tu vas payer les vacances. Tu vas voir, ça va être super. Ça, c'est un argument de merde. C'est qu'il y a lui dire. Tu me dis pareil avec du liquide et puis voilà. Exactement, pareil avec du liquide. C'est ça. En plus, le pire, c'est que c'est en euros. Donc, je vais dire, je vais dire, je vais le dire. Fais-en autant. Je vais un payer pareil. Mais il y a un autre truc aussi qui me fait bien chier. C'est que le mec, c'est une flippette. De toute façon, en plus, c'est du mytho. Parce que les frais bancaires, je crois que maintenant, en Europe, t'en as plus n'importe quelle banque. Bien vu, on va nous bien vu. Et ça, ça nous a été dit. Je crois. Ça nous a été dit également par Alban qui nous a envoyé un message. Il n'y a pas de frais bancaires plus qu'en France, en Espagne. C'est la même chose. Vu que c'est l'Europe, je crois qu'il y avait... Avant, il y en avait. C'était comme le téléphone quand tu allais à l'étranger. Maintenant, c'est le même tarot partout. Alors, vous avez quelqu'un dans la famille que vous aimez pas trop. Vous nous dites comment ça se passe. Pourquoi vous l'aimez pas trop ? Vous nous laissez vos messages, vos messages au 41 759 avec votre appli Skyrock, le skyrock.fm. Et puis, vous parlez de vos potes aussi qui sont radins. C'est une calamité, les radins. Regardez. Sparles, qui nous envoie un message, qui nous dit Un jour, un pote m'a volé 250 euros qu'il y avait dans mon portefeuille. Toujours 250 euros, c'est pour Dr Strauss. Mon cousin, je lui ai prêté 250 euros. Maintenant, il me croit que je suis sa banque. Ah ouais, à chaque fois, il te demande de l'argent. Et donc, je l'esquive. Même conseil pour toi, Abdel. Faut l'esquiver. J'ai le même dans ma famille. C'est vraiment une galère. Message de Paul du 91. Ouais, donc, Abdel, on est à peu près tous d'accord. Le voyage est annulé. Voilà, tu l'annules le petit voyage. Tiens, on a perdu Abdel, dis donc. Bien joué, Cédric. On a un problème avec Cédric. Dès que vous avez Cédric au téléphone, il y a un problème de téléphone. C'est fou. C'est comme si vous aviez Cédric en voiture. Vous risquez un accident. Faites très, très attention. Cédric, t'es un peu notre chat noir. Je suis pas dans son téléphone, ma gueule. Je sais bien, mais c'est bon. Tu tiens pas dedans. J'ai essayé de rentrer Cédric dans un téléphone. Ça marche pas. Bon, vous nous racontez. Allez-y. Même si c'est en zone euro, arrêtez de dire de la merde. C'est selon les banques et selon votre contrat. Ah ouais, donc on dit pas de la merde. C'est donc pareil dans toute l'Europe. Lise qui est toute énervée, là, sur l'appli Skyrock. Merci à toi, Lise, pour le message. Ah, donc il y a des frais selon les banques. Oui, c'est ça. Mais c'est les mêmes qu'en France. Non, 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 non. C'est différent. Écoute. Bon, de toute façon, puisqu'on a décidé qu'il ne partait pas Abdel... Bon, de toute façon, c'est annulé. Donc, il y a même plus de questions à se poser. Ou alors, le mec qui fait pas chier, il prend du liquide. Bon, vous nous dites pour Abdel, même si on a globalement décidé qu'il fallait pas partir avec des gens, notamment avec des radins d'ailleurs. Faites très attention si vous partez en vacances avec des radins. Moi, je dépense de l'argent. Ça peut vous coûter cher, voilà. Et puis, ils vous disent des trucs du style, moi, je dépense de l'argent. C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Tu sais, quand je pars en vacances, malheureusement, on ne fait pas tout gratuit. Une partie, mais pas tout. Alors, on a Cynthia qui voulait réagir pour la famille, là. Cynthia en direct de Aix. Allez, la famille, ce soir, en direct. Salut, Cynthia. Salut. Salut à toi. Bienvenue sur Sky, Cynthia. Merci. Alors, Cynthia, tu voulais réagir par rapport au cousin d'Abdel ? Dis-nous. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai mon cousin qui flambe à tout va. Donc, il roule en Porsche. Enfin, c'est vraiment la bêtise, quoi. Mais il travaille, il fait quoi, comme boulot ? Parce que, bon, aussi, il roule en Porsche. Il est commercial. Il gagne beaucoup d'argent, ou alors ? Ou alors, il roule en Porsche. Oui, il gagne beaucoup d'argent. Non, non. Il est très, très bien. Non, non. C'est pour savoir s'il était à l'aise. Non, non. Il est très, très à l'aise. Et, bon, moi, je suis étudiante, etc. Donc, j'ai pas trop d'argent. Hum. Et, en fait, je lui ai demandé de me prendre en stage. Oui. Rémunérée pour être commerciale. Et mon école coûte 5 000 euros l'année. Donc, il me fallait 500 euros pour payer tous les mois. Donc, c'est la seule chose que j'avais demandé. Ouais. C'est normal. Et, en fait, tous les mois, j'avais pas salaire. On a trouvé la somme de 500 euros assez élevée, quand même. Non, mais bon. Ça tombe pas du ciel. Ouais. Après, il faut gagner de l'argent. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Oui. En quelque part, c'est un investissement pour trouver au port plus tard. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, j'avais demandé de gagner au minimum cette somme. Donc, on a fini une convention de stage, etc. J'ai travaillé trois mois. Et il m'a payé le premier mois au bout d'un mois et demi, environ. Et, au final, les deux derniers mois, je ne les ai jamais eus. Ah, donc, tu as baisé 1000 balles, en fait. Exactement 1000 euros. Et bien, c'est si la famille. Donc, j'ai payé mon école. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, j'ai payé un câble au téléphone. Et il a pas compris. Il m'a dit, ben, écoute, tu te les prêtes et tu me les rendras. Ah ben, voilà. Donc, ça a été assez compliqué de lui expliquer qu'en fait, c'était mon salaire, c'était mon dû. Oui, oui. C'est vrai qu'il a travaillé deux mois pour ça, quoi. C'est quand même un truc de dingue. C'est comme si tu travailles dans une boîte. Et puis, le patron, il dit, bon, écoute, je te prête de l'argent, mais tu me les rendras après. Exactement ça. Exactement ça. Le problème, c'est que c'est ton salaire. Donc, on y revient. C'est pas parce que c'est quelqu'un de la famille. Exactement. Il était déjà pas obligé de te payer. Ah oui, mais il avait promis. Ah oui, mais bon, tu vois, il a promis. Ah mais il s'engage. Il ne fait jamais un stage chez Romano. Ah oui, non, c'est clair. La Romano compagnie, c'est pas bon. Les droits sociaux, ils sont pas respectés. Ah ben si, ils sont respectés. Deux mois de stage, c'est pas payé. Voilà, donc c'est gratuit. Et alors, moi, quand je suis rentré à Skyrock, je suis resté bien plus de deux mois en stage. J'étais pas payé, j'ai pas fait chier le monde. On t'a pas payé à Skyrock. C'est ça. On paye pas les stagiaires, disons. Non mais la loi, elle a changé. Mais par exemple, à une époque, quand t'étais stagiaire, tu pouvais rester six mois en stage, tu touchais pas un rond. Ou alors c'était au beau vouloir du patron, quoi. Oh là, t'as qu'à toucher des carrés. C'est trop rigolo, ça. Donc, tu nous prouves qu'il faut faire attention quand on prend de l'argent, même à la famille. Et je dirais même surtout à la famille. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Quitte pas, Cynthia, parce qu'on est aussi Paul au téléphone en direct avec nous. Il est où, Paul ? Paul dans le 911. Salut, Polo. Salut, salut. Ça va, Polo ? Bien ? Ben ouais, ça va nickel. Je te présente Cynthia de Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Polo du 911. Enchanté. Enchanté. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Donc, Cynthia qui s'est fait caroté par son cousin, elle aussi. Et toi, Polo, c'est rapport à la famille aussi ? Ouais, du côté de mon père, c'est... D'accord, tu vas nous présenter la personne dans un instant. Ne bouge pas, Polo. On va régler un peu le téléphone. Ah, tu peux régler le téléphone, Juan. Romano veut régler ton téléphone pour la modique somme 250 euros. Oui, vraiment trois fois rien chez service d'épanage. Je te passe la Romano Compagnie service téléphonie ce soir. Merci en tout cas, Cynthia. On va écouter Pol là dans un instant. Puis vous nous dites pour la famille. 01, 53, 40, 30, 20. Et alors, Cynthia t'as fait un carton. Dave qui nous dit qu'elle a vraiment une jolie voix. Cynthia. Oulà. Il y a Zub qui nous envoie un message. Bon, le Zub, d'ailleurs, le Zub du 83, il est pas très loin de chez toi. Ah, toi tu crois ? Ah, génial. Et il nous dit... Elle a une voix de poupée, Cynthia. Oulà. Moi, j'ai offert une poupée à une petite collègue d'un ami. La poupée est comme ça. Ah bah elle parle comme un robot. C'est une voix, elle est horrible. Non, non, elle est bien. C'est une belle voix. C'est sûr que t'as fait un carton Cynthia. Tu mérites même le t-shirt Skyrock qu'on va t'envoyer à la maison. C'est parti. Waouh, merci beaucoup. On fait un gros bisou. On trouve Pol dans un instant. Et on va trouver tout de suite nos méthodes du clash. Il est déjà en train de vous abroisser. Bonsoir. 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 Alors, Cédric, tu nous as réservé quoi comme méthode ce soir ? Ouais. Eh ben... Merci pour ta méthode, Cédric. Elle est sympa. Elle est géniale. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ? Qu'on pourrait en savoir un peu plus sur ta méthode ? En fait, j'avais rendez-vous tout à l'heure dans le village de la famille. Je me suis perdu. Là, tout est fermé. Et qui te dit que c'est un village qu'on va appeler ? Ouais, dans la ville, n'importe, tu vois. Et là... Qui te dit que c'est une ville ? Non mais c'est où un village ou une ville, du coup ? Forcément. Bah non, peut-être une maison isolée comme ça. Ouais, au milieu des champs, ouais. Ok. Bon, bref. J'avais rendez-vous tout à l'heure dans le village ou dans la ville de la famille. Et je me suis perdu. Là, tout est fermé. Du coup... Prends ton téléphone portable et regarde. Regarde sur Google Maps. Regarde sur Google Maps. Il est en train de casser ton truc. Il est en train de casser ton truc. Il fait nous pas chier. Mon rendez-vous, il s'est barré. Et du coup, je suis comme un con. Soir, il n'y a rien d'ouvert. Du coup, je vais venir squatter chez les familles. Squattage chez les familles. Cédric est perdu. C'est la méthode de drague de Cédric. Romano, quelle est ta méthode pour répondre à la méthode de drague de Cédric ? Peut-être une réaction que tu voulais lire ? Une réaction de Kalagan. Oh, étonnant, tiens. Déjà fait ça, Romano. Romano a déjà fait ça en expliquant que tu s'étais perdu pendant ce jour. J'ai même pas fini la méthode. Tu es le mec qui était en train d'envoyer déjà. Jules du 02. Encore la méthode du Galerien. Cédric quoi ? Il manque Miston là, non ? Il manque Miston là, non ? Il n'y a pas le message de Miston pour accueillir. Miston, attends. Attends, elle arrive. Elle arrive. Elle arrive et soft comme d'habitude de Miston. Miston, n'hésite pas à te lâcher sur ton message. Il sera lu en priorité. Comme ça, on a eu les trois lourds de la Team Romano, là. Vas-y. Mais sois pas rageux, mec. J'ai un problème, c'est que mes voisins, la femme, elle vient d'accoucher. Le gosse pleure jour et nuit. Du coup, ça m'a donné envie d'en faire un. Vu que je n'ai pas de femme, je vais aller en faire à la femme de la famille. Voilà, faire un enfant. Et bien voilà, Romano, tu vois. On y arrive. Enfin, il va nous le faire. Ce gosse, le problème, c'est qu'il ne va pas le faire à carriole. Non, je vais le faire à une bonne femme qu'on va appeler. C'est ouf. J'espère qu'il y aura des femmes. Le clash arrive dans un instant sur Skyrock. Préparez-vous. Ouais. Et on aura aussi dans un instant des réactions sur les radins. Quel fléau la radinerie, c'est insupportable. On n'est pas radins, on est économes. Ah voilà, ça y est, ça recommence. C'est vrai, on est économes. On est économes. On fait attention dans ces périodes difficiles. Et on aura Marion. Alors Marion qui a des plans cul. On va donc parler des plans cul de Marion. Mais il y a un truc qui la bloque pendant ces plans cul. On va donc parler de sexe tout à l'heure. Restez bien sur Skyrock. On est ensemble jusqu'à minuit. La plus grande Radio Libre de France. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck ? Seule une sur Skyrock. Et attention, dans un instant ça va clasher. Le clash de la drague de ce lundi soir. Cédric contre Romano. Ah ça va être chaud bébé. Avec deux très très bonnes méthodes. Cédric, rappelle nous ta méthode. Bah moi j'avais rendez-vous et puis là je suis perdu. Donc je vais venir squatter chez la famille. Un paumé quoi. Un paumé, je vais te montrer. Si t'es perdu, c'est que t'es un paumé. Ouais mais pas dit comme ça tu vois. Un paumé de la vie quoi. Et toi Romano, une belle méthode également puisqu'il s'agit d'enfants. Ouais moi j'ai décidé, il y a les voisins, ils ont à nouveau nés. Ça m'a donné envie d'en faire un. Je vais appeler des familles et je vais proposer d'enfanter la femme. Ah ouais. Un magnifique bébé avec mon visage si magnifique. Gracieux aussi. Moi le mien il est graisseux. Non non du tout. C'est pas pareil. Voilà vous avez presque des points communs tous les deux à quelques lettres près. Bon on va revenir au problème de famille. Parce qu'on parle aussi des problèmes de famille ce soir. Abdel, il a un cousin. Alors un jour ils étaient bourrés, ils se sont promis d'aller à Barcelone. Bon l'Abdel lui avait complètement zappé l'affaire tellement il était bourré. Le cousin lui il a pas oublié et le cousin n'arrête pas de lui prendre la tête. Et ouais quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on y va. Et donne moi de l'argent etc etc. C'est ça le cousin, c'est comme ça que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas là ? Vous nous laissez vos messages, vous agissez en direct. Oui Romano le spécialiste de la radinerie. C'est facile à esquiver là. Tu dis ouais j'étais bourré, j'ai raconté de la merde. Voilà terminé, point barre. L'histoire elle s'arrête là. Moi j'ai jamais eu l'intention d'aller en Espagne. Il va dire bah viens on part en vacances. Il va t'accrocher à toi. Bah le mec tu dis j'ai pas tout, lâche moi crevard. Non mais tu peux lui dire tu l'aimes pas. Si vous aimez pas quelqu'un dans la famille, il y a Nico là. Crevard ou crevure même. Nico qui nous laissait un message. Lui il a dit carrément, lui c'est pas son cousin, c'est sa cousine. Il a dit carrément à sa cousine qu'il aimait pas et qu'il avait pas envie de la voir. Parce qu'elle était tout le temps chez moi. Et elle arrêtait pas de critiquer et surtout elle détestait ma femme. Et bien t'as bien fait de mettre les choses au point. Parfois faut être cash, parfois faut... Mais moi j'étais assez d'accord avec Kalagan. Quelqu'un que je peux pas blairer je tape pas une soirée avec déjà. Et les vacances encore moins. La soirée, bon. Tu peux tomber sur lui dans une soirée. Tu supportes les vacances ? Non jamais les vacances. Jamais. Non mais en soirée, oui c'est le mec qui est dans la même soirée mais je vais pas taper l'ombre en sa cul. Il fait sa vie de son côté, je serai avec les gens de mon côté. Bah mais c'est ton cousin, tu parles avec lui. Il va se faire enculer Cédric. Regarde, un cousin qui va baiser la meuf de Brahim sur la piste Skyrock. Ah oui. Ça a beau être son cousin, tu pardonnerais toi. Bah ça non. Jamais. C'est pas l'histoire. Et oui. Un peu de fierté nous dit... Bah oui c'est vrai. Un peu de fierté. Bobonne qui nous dit un peu de fierté sur la piste Skyrock. Si c'est un membre de ta famille, ça peut être un con. Bah ouais. C'est ça ce que je disais. Parce qu'il y a eu plein de messages, plein de cousins, de cousines. Tiens j'ai un oncle facho aussi à Mars qui nous envoie le message sur la piste Skyrock. Il y a un facho dans ta famille, tu vois, il y a des repas de famille. Ah ça va être sympa l'ambiance. Bah il y a Chrysalide par exemple. Mon père a payé les impôts fonciers de sa sœur pendant 6 ans sans le savoir. Les impôts prévenus. Et sa sœur a répondu bah t'as qu'à continuer à me les poser. Ah ouais tiens pourquoi pas. C'est tellement facile. Faut qu'à faire. Attends tranquille. Non mais là c'est partagé. Parce qu'il y en a qui sont comme Cédric. Ouais c'est la famille et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui sont majoritaires quand même et qui disent que tu peux avoir des cons dans la famille et que t'es pas obligé de les supporter. Tu l'esquiver mais gentiment tu vois. Ouais. Enfin gentiment jusqu'au moment où... Le mec sait pertinemment qu'il essaye de t'enculer parce que c'est... Ouais mais c'est un peu de préparer tu vois. C'est concrètement c'est ça. C'est genre paye moi des vacances et je viens avec toi. Ah bah moi au bout d'un moment le mec je lui dis d'aller se faire mettre. Ouais. Il y a Lozère qui nous dit moi ma mère elle est homophobe. Lozère qui a 14 ans. C'est ta mère. Donc la mère c'est un peu différent quand même dans la famille. Mais essaye de... Je sais pas. Essaye de faire comprendre qu'elle pense de la merde. Enfin bon tu vois. Et on a Morgane au téléphone en direct avec nous. En direct du 25. Salut à toi Morgane. Salut. Salut. Comment ça va Morgane ? Ça va ça va. Bah écoute ça va aussi. Sois la bienvenue sur Skate. T'as 22 ans et t'es dans le doux. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors qu'est-ce qui t'arrive Morgane ? Dis nous. Moi je serais de bouffe. Je dis ça à toutes les auditeurs. Moi je suis une vraie radine. Je prête pas d'argent. Jamais. Jamais pour prêter de l'argent. Très bien. Je te passe immédiatement Romano. Personnellement, excuse-moi. Je t'aime bien Morgane. Mais je n'en peux plus des radins. J'en peux plus de ces gens. C'est normal. On est de la même région. Bourgol-Franche-Comté. Maintenant on est réunis. Les radins se rejoignent. Tout à fait. Non mais t'as raison. De toute façon on en parlait l'autre fois. Prêter de l'argent à un pote c'est que des emmerdes. Bah oui je sais. Moi j'ai prêté vraiment. Ils te les rendent jamais en plus. Je confirme. Après ça embrouille avec eux donc il vaut mieux rien prêter tu vois. Voilà tout à fait. Donc toi le conseil c'est évidemment qu'Abdel ne parte pas en vacances avec son cousin. Tout à fait. On est d'accord. On va voir ce qu'on pense Sef de Limoges. Salut à toi. C'est Sef ou Seuf ? Salut. Je vais t'appeler Seuf tiens. Salut Seuf. Ouais salut. C'est Seuf ou Sef ? Non mais dis nous. Sef. Sef c'est mieux. C'est mieux que de s'appeler Seuf. Ouais tout à fait. Ouais c'est mieux ouais. Alors toi tu avais une solution, une technique pour esquiver le cousin. Bon il a promis à son cousin les vacances à Barcelone. Le cousin c'est un gros radin en plus il aime pas trop. Donc comment on fait pour esquiver ? Moi j'opterais pour la version cash. Il y en a qui veulent être un petit peu plus soft. Alors. Ouais le plus, le mieux c'est quoi c'est qu'il s'en excuse qu'il a pas de thune. Oui. Et qu'il dépasse tout le voyage quoi. C'est à dire qu'en fait tu renverses la situation. Tu lui dis. T'as je suis en galère de thune. Bah si tu peux même payer le voyage je te remboursera après. C'est ça ? Ouais tout à fait. Tout à fait en gros tu essaies de faire un coup foiré. Et puis c'est la refroidure de toute l'activité quoi. C'est bien ça. Ouais non mais tu renverses la situation. C'est pas bon ça. Ouais. Comme ça il n'y a pas de problème de thune. Et il ne viendra jamais te casser les couilles quoi on va dire. Non mais c'est vrai. La prochaine fois Abdel. Parce qu'Abdel il est reparti en voiture du côté de Grenoble. Donc ouais le truc que tu peux faire. Tu renverses la situation. Tu lui dis. Ouais j'ai une galère. J'ai plus de thune. Pas besoin de lui expliquer pourquoi. Chacun sa merde. J'ai plus de thune. Tu m'avances un petit peu. Allez avance moi un peu. Ouais t'as pas 500 balles. Et là je suis persuadé que le cousin il ne viendra jamais en vacances avec toi. Ah ouais c'est grave ça. T'as des cons dans la famille. D'ailleurs si vous venez d'arriver on parle des cons qu'on a dans la famille. Des cons ou des gens avec lesquels on s'entend pas. Ah ouais j'ai un cousin enfin je lui dépeine la thune. Ouais. Le truc c'est qu'il ne voulait pas me rembourser des mois et des mois après quoi tu vois. Oh c'est la famille hein il t'a dit. Ouais. C'est ça. Si si la famille. Le truc c'est que j'ai renversé le truc quoi. La situation je lui ai dit que je suis en galère de thune et tout. Que au moins j'ai retrouvé 90% de ma thune que je lui avais donné. Bon c'est pas mal. Ouais c'est déjà ça quand même. Bah ouais non une technique toute ça je l'ai raconté il y a pas longtemps là. Il y avait un pote qui m'avait demandé de l'oser. Parce que tu sais il lançait un magasin et il avait besoin d'un peu de fond. Et le mec il voulait de l'oseille. Bah je lui dis ok vas-y mais par contre on fait une reconnaissance de dette. Bah d'un coup le mec il m'a dit ah non bah vas-y. J'en ai plus besoin. Finalement il a fermé le magasin. Ah ouais. Et tu lui as jamais filé sa thune. Non mais là en l'occurrence le mec c'était pas 200 balles qu'il voulait quoi. Donc euh. Il voulait te douiller bien quoi. Non je pense même pas qu'il voulait me douiller tu vois. Voilà Romano est-ce que tu peux me prêter 2000 oeufs ? C'est pour aller aux putes. Ah mais putain j'ai un coup de cher. Ah pute de luxe Cédric dis donc. Non mais c'est un jour je te demande 2000 balles tu me les fais pas. Pour aller aux putes tu les files ou pas ? Mais pourquoi euh. T'as un salaire tout comme moi ? Non mais imagine. On paye ici non ? Non mais je sais pas je vais acheter un truc. Déjà c'est même bien. Notez bien la phrase. Tu as un salaire tout comme moi. Abdel note bien ça. Tu diras ça à ton cousin quand il t'ont osera de partir et que tu lui payes ses vacances. Bah Cédric si je sais pas ouais t'es pour galère d'oseille. Ah si mais si j'ai besoin justement. Ah ouais. Tu peux prêter ou pas ? J'ai besoin pour aller auprès de deux balles. Je te les rembourse. Oh la de balles là. Oh la de balles là. Oh la de balles là. Ah mais jamais je te prêterai 2000 balles. C'est grave hein quoi. Eh mais t'es pas dans la merde là tu vois à la limite. Il m'a dit j'en ai besoin. Oh la j'ai des couilles de plaides j'en peux plus. Non mais tu vois c'est pour acheter de la merde à la limite vraiment t'es en galère. Bon je te fais une reconnaissance de net. Ah 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 ah. Avec des intérêts ou pas ? Je te prête un euro. Je suis sûr tu mets des intérêts toi. Ah bah écoute euh. Espèce de salade. Voilà bon écoute tu vois c'est grave. C'est comme ça tu vois tu veux prêter de l'argent et tu te fais traiter. Ah bah oui. Justement si on te demande à ça. Je te prêterai rien. Mon professeur tu n'auras rien. Si tu te demandes à la banque ça peut avoir des intérêts. Bon en tout cas merci pour la méthode elle est bien Sef pardon. Il faut renverser la vapeur comme on dit. Ouais ouais c'est bien ça. Bon merci Sef on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock. Même chose pour toi Morgane merci pour les conseils. La grosse radine t'as vu. On serait comme toi on t'enverrait pas le t-shirt Sky. Mais on est paradins on t'envoie le t-shirt à la maison c'est parti. Ah merci. Comme ça tu pourras le donner à ton gosse parce qu'elle me disait au standard qu'elle n'achetait même pas de vêtements à son gosse. Ah il est nu d'accord. Bah tu pourras lui acheter des habits. C'est de la récup de ses cousins et de ses cousines. Non mais ça à la limite t'as raison. C'est que de la récup. La chance. L'enfant. Il ne faut pas d'achat un euro. L'enfant n'arrête pas de vendir. C'est vrai mais ça ça se fait vachement. Ouais ça se fait mais bon tu peux acheter des petits vêtements de temps en temps quand même. Oui quand même pour habiller l'enfant. Ça c'est mieux. C'est sûr que l'habille maintenant. Non mais c'est bon tu lui mets une couverture c'est vraiment bien. Ouais ouais. Et bientôt vous allez avoir l'argument de toute façon ça sert à rien d'acheter des habits à un enfant ça n'arrête pas de grandir. Ah mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je l'ai dit de toute façon ça n'arrête pas de grandir. Pourquoi acheter des trucs neufs autant prendre de l'occasion. Bon c'était les conseils pas chers du soir. Les conseils pas chers dans la radiolivre. Décidément on est envahis par les rames. C'est fou. Morgane on t'embrasse. Merci du coup de fil Seth. On t'embrasse aussi. Merci à toi. Salut Limoges. Merci. Et reviens quand tu veux. Et Morgane salut le 25. Vous débarquez ici de toute la France. Allez-y. 01 53 40 30 20. Et parlez-nous des cons de la famille. Parce que je vois plein 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 de messages que vous nous laissez. C'est quand même un truc de fou. Des embrouilles familiales à cause d'un beau frère qui veut coucher avec d'autres membres de la famille. Et ça peut poser un problème. C'est la famille. Il cherche les coups lui aussi. Mais il n'est plus beau frère. On avait un beau frère qui était un gros pervers. Il voulait se taper toutes les meufs de la famille. C'est le message de LB sur l'appli Skyrock. Merci LB. Envoyez-nous votre message. Allez-y. Et Kazi qui nous dit Toute ma famille est facho. L'autre fois j'ai rencontré un oncle à moi. Il a commencé à parler. J'ai compris. Et à vol. Oui. J'ai compris qu'il était facho. Il a commencé à dire n'est-ce-pas. N'est-ce-pas. N'est-ce pas. N'est-ce pas. Les étrangers. Les maghrébins. Imagine le mec il a une crise. T'as ça dans la famille. T'es content. Ah tiens je tiens. Tu changes de nom. Un tirage. Change de famille. Bon, de l'amour aussi dans la radio libre. C'est l'heure de l'amour. L'heure de la drague. L'heure du clash de la drague. Attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague. Avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Si vous venez d'arriver, vous avez peut-être coupé les méthodes de Cédric et Romano Ils vont nous les rappeler avant de passer à l'attaque Vous allez vous rappeler de Cédric Puisque c'est une qui m'a volé C'est quoi ta méthode Cédric ? J'avais rendez-vous dans la ville tout à l'heure Dans l'après-midi, je me suis perdu Et si on appelle dans un village, comment tu fais ? Et si c'est un lieu dit ? Je dirais à côté de chez toi J'avais rendez-vous à côté de chez toi Si c'est une mégalopole Tu vas pas me casser les couilles Il faut s'adapter T'inquiète pas Samy, il va me dire si on appelle des villes ou des villages Voilà, merci Samy, je n'en sais rien Et alors ? Et donc du coup, ce soir tout est fermé Donc je vais venir squatter chez les familles pour passer la nuit Ok, Romano, ta méthode ? Eh bien moi la méthode, c'est Les voisins viennent de faire un gosse Le gosse vient de naître Il pleure toute la journée Ça m'a donné envie d'en faire un à la femme de la famille Et donc ça c'est les deux méthodes du clash C'est très logique ? On lance le clash en direct sur Skyrock Premier coup de fil, premier tour Premier coup de fil et premier tour C'est pour toi, Cédric Allez Bonne chance Cédric C'est vraiment un village où on l'appelle Bonne chance Romano, tu peux dire village là pour ta méthode Allez Ouais c'est Tony Un lieu dit peut-être Tony T'as vu, t'as des renseignements que Romano il a même pas pour ses clashs Oui bah oui Je vais encore me faire engueuler par les fans de Romano Qui vont dire gne 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 Vous parlez de l'indice Allo hey Tony Ouais Ouais bonsoir, comment ça va ? Gne 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 Ça va ? C'est qui là ? C'est Michel au téléphone Je t'appelais parce que j'avais rendez-vous là tout à l'heure à côté de chez toi Et du coup je me suis perdu Et là comme tout est fermé Je suis un peu comme un con là dans la rue Michel Ouais Donc du coup je voulais venir squatter chez toi Michel qui ? Michel le beau gosse C'est quoi ça ? Bah on se connait pas mais on va faire connaissance justement Je vais venir à la maison Faire connaissance avec toi, avec ta femme Et puis si tout se passe bien On pourrait faire l'amour Ça pourrait être sympa non ? Oh je t'ai cru qu'il voulait faire une bataille de paix avec toi Cédric Ça aurait été rigolo Ah bravo Cédric Imbattable Imbattable Sompion Ça c'est mon rayon ça Ouais C'est mon rayon A priori la dingue c'est pas ton rayon On va voir ce que tu vas faire toi grande gueule Ça peut pas être pire que toi Bah si si ça peut être pire Mais on va voir ce que tu vas faire Ça te décroche pas ? Oui mais bon tu seras le seul responsable Tu es responsable du casting Ah bah non c'est les familles qui sont responsables Cédric il est le casteur de l'émission C'est vrai en plus d'être acteur Clasheur et casteur aussi Bonjour Je vous laissez chez Annick et Jean-Pierre Bonjour Annick Jean-Pierre Et pour les nous laisser un message Nous vous rappellerons dès que possible Très bien Au revoir Au revoir Allo Oui bonsoir 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 C'est la femme de Jean-Luc Euh oui Oui est-ce que je pourrais lui parler s'il vous plaît C'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis 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 oui Jean-Louis Jean-Louis oui On connait aucun Jean-Louis Ah bah ça je connais Jean-Luc moi Ouais bah nous on connait aucun Jean-Louis Ah tu peux me le passer non dis donc J'aime Bah non Bah si il faut me le passer parce que je vais venir vous voir là Vous allez venir nous voir Ouais exactement parce qu'en fait j'ai des voisins là Ils viennent euh L'enfant vient de naître Vous savez la femme a accouché C'est à dire quelle femme ? Ah une femme moi je connais pas C'est mes voisins du dessus dans l'immeuble là où j'habite Et euh Et le truc qu'il y a c'est que l'enfant arrête pas de chouiner du matin au soir Ouais Ça m'a donné envie d'en faire un Donc je comptais venir t'en faire un ce soir là C'est mignon hein Ah bah ouais attends Ça pose un problème à Jean-Luc Ça pose un problème à Jean-Luc ouais peut-être certainement même Bah écoute moi ce que je te propose c'est qu'on fait un essai on est pas sûr que ça marche Ah mais non certainement pas ça marchera pas Ah bah on va quand même essayer Ah non je pense pas que j'essayerai même pas Ah si bah on va essayer Ah non je pense pas Ah si si il faut hein Ah non même pas Comme ça moi ça me fait de l'entraînement ou au pire je le fais à Jean-Luc Ah c'est pour toi mais peut-être pas pour moi Ouais bah sinon je vais enfiler Jean-Luc Ah non mais il aimera pas non plus Non bah il faut essayer il faut pas mourir con hein Ah non je pense pas Bah passe-le moi je vais voir avec lui D'accord je vais essayer je te le passe Ah bah bah c'est bien J'en ai fait pour toi Pour l'instant tu te fais jeter en l'air C'est un petit rigolo Marie tu fermes ta gueule surtout C'est un petit rigolo C'est rigolo Non un rigolo Un rigolo peut-être Un rigolo ouais Allo Allo Jean-Luc Oui Ouais comment tu vas Ça va et toi Bah nickel à part que ta femme elle veut pas que je fasse l'amour Donc elle m'a dit bah on file Jean-Luc Ah tu veux faire l'amour avec moi c'est ça Bah ouais donc je vais arriver dans 5 minutes moi Ah t'es là dans 5 minutes ouais t'es là Bah nickel Ouais nickel ouais Je pourrais quand même faire l'amour à ta femme ou pas tu crois Hein Ta femme il y aura moyen tu crois ou pas Ah non pas du tout non Bon bah écoute je t'apprends dans ton cul ce sera déjà bien Ouais c'est ouais pas de problème moi si ça te fait plaisir ouais Bah bah énormément Ouais quand tu veux alors Bah dans 5 minutes je suis là ma boule A bientôt Ok salut ouais Bisous 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 Ouais salut ouais Bisous Et bah bravo Romano Et bim Et bim Et bim Et bim Et bim C'est un serrage Un serrage Et voilà Merci Jean-Luc Et bam Et bravo Salut Jean-Luc Et bravo Salut ouais J'ouvre les portes allez vite Vif bah j'arrive En plus Jean-Luc Ça fait j'encule Ça va aller Ça va aller Encore un peu Un tout de suite Dis-moi encore une pétiote Je me fais chier Allez dis encore Non 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 j'arrive dans 5 minutes Parce que j'ai Dépêche-toi On va en venir à 2 alors J'ai un copain il a la gueule en biais Oh la bête de serrage J'aimerais avoir un peu de la petite tronche que t'as Allez Il est beau il est beau Ah il est beau Tu vas avoir du beau Bête de serrage Ouais ouais merci Cédric Mais bête de serrage Non mais c'est pas grave Faut que je t'enculerai T'auras la tête dans l'oreiller Allez Et bah merci C'est malheureux Toi je parie T'as pas de bon geste pour tirer J'ai bon sang Tu t'emmères Bah ouais Je t'emmères Je t'emmères Je t'emmères Je t'emmères Je t'emmères Bah non mais c'est surtout T'es pas encore là Putain j'ai ouvert Attends Laisse-moi l'accrocher J'arrive Putain il y a de la route T'es de où toi A côté A tout de suite A côté T'es de où Oh tu me fais chier Allez T'es de où Allez Tu me fais chier là Allez j'arrive Ah il est lourd Il est lourd Il est lourd Autant que Cédric Tu le gardes quand même Et bah comme tu le disais Cédric C'est une bête de serrage Ah non il n'y a pas de bête de serrage C'est une bête de serrage Tu peux pas nier J'ai cru que tu avais dit Mais moi je valide ton appel Romano Moi je préfère arrêter là Mais non Ah non mais non On peut pas arrêter Regarde on continue Cédric ton deuxième tour Allez vas-y Allez bonne chance à toi Allez bonne chance Parce que là t'es pas encore au niveau mec Allo Allo Xavier Allo Xavier Ouais Xavier Il a parlé Xavier Ouais Xavier comment ça va Ouais ça va Ouais nickel nickel Dis moi je t'appais là Parce que j'avais rendez-vous À côté de chez toi là T'à l'heure là Au début de soirée Et du coup là Tout est fermé À côté de chez toi Je suis dans la rue là Je voulais venir squatter chez toi Pour passer la nuit Vous êtes ? Bah moi je m'appelle Michel Oui Hein ? Comme ça on pourra faire connaissance Oui Et ta femme elle a la maison j'espère Oui oui Bon bah comme ça Je ferai connaissance avec elle aussi Oui Et pareil qu'elle est chaude La coquine Ah je sais pas Ah je sais pas Bah on m'a dit qu'elle était chaude Donc j'imagine que oui Ah c'est bon Bah ce que je vais faire C'est que si toi tu sais pas Je vais venir à la maison Et puis je vais voir ça directement avec elle Ouais d'accord Comme ça je lui ferai l'amour à la belle Oui Bon bah génial J'arrive tout de suite alors mon petit chéri Merci de ton accueil Bah oui A tout de suite A tout de suite Bisous Qu'elle se prépare Mais dites-moi on enchaîne les serrages là Ça c'est un serrage Serrage sur serrage Sur serrage C'est l'infolie Direct C'est la faux-fosse Ah là y'a pas de bip-bip là Non il marche plus Ah c'est bizarre C'est Romano qui envoie les bip-bip Ouais c'est chelou ça Vous comprendrez que je n'en envoie pas à ce moment là Non Alors Troisième Quatrième coup de fil Puisque c'est le deuxième pour Romano Oui allô Olivier C'est Olivier Oui Ouais comment tu vas toi Ça va C'est qui C'est Jean-Louis à l'appareil Un voisin du bout de la rue Euh ta femme est là ce soir ou pas Il va falloir parler un peu Olivier T'es pas bavardé hein Est-ce que tu prends un rappel Romano Euh non ça va aller D'accord vous avez des rappels là Vraiment quel casting de merde T'es sûr de me pas prendre Bah il avait une bonne voie Ah ça allait là je suis désolé On passe au troisième tour Je me suis fait arnaquer One two three C'est ça qui a été mauvais C'est bien maintenant tiré de ce mec Montre nous comment il faut faire Cédric Allez Parti Allez vas-y On a pas vu grand chose là Bah si j'ai fait un serrage Sur l'appel d'avant t'as oublié ? Ouais Déjà ouais Ah c'est bizarre J'ai pas oublié le mien par contre Le mec de serrage que t'as validé Le mec qui t'as acheté en l'air Merci Cédric T'as pas eu de serrage Merci Cédric de voter Romano Trop fort Moi la famille la mienne était sérieuse Le mec qui m'attendait avec sa femme C'est pour qui l'appel là ? Là c'est pour moi Ah Bienvenue sur la boîte vocale Bonjour madame bienvenue Bonjour madame bienvenue Allez vas-y Allô Non y'a personne là Allô Ah y'a quelqu'un Allô Ouais bonsoir ça va ? Oui oui ça va Ouais nickel nickel c'est Michel au téléphone C'est qui ? Patrick Oui c'est Patrick là Absolument Oui oui tout à fait oui Ouais dis-moi je t'appelais parce que en fait j'étais à côté de chez toi là aujourd'hui Oui J'avais rendez-vous et du coup ça tardait un petit peu et là tout est fermé à côté de chez toi Donc je voulais venir squatter chez toi pour passer la nuit Et pour quoi faire ? Bah pour faire connaissance et te faire l'amour mon beau Patrick Oh là là tu me connais bien toi ? Ouais On m'a dit que t'avais la nuit sans feu ce soir Ah ouais d'accord ouais Donc je voulais en profiter un petit peu et te faire l'amour quoi Ouais ouais Je peux venir tout de suite ? Ouais c'est pas grave tu seras bien accueilli y'a pas de problème Ah bah nickel prépare ton unus j'arrive dans 5 minutes et je vais te faire ta fête Pas de problème c'est explosé tout ça A tout de suite mon chéri A tout de suite ça rien Allez gros bisous Quel clash Et bim Quel clash de la règle Et boum Et boum Et voilà Rebondissement Et bim et boum et Et boum Et prut Je suis tellement content je lui ferai un prut Allez on voit de la famille Ah putain Troisième tour pour Romano Ah la gueule qui fait Non mais bon ça va t'es T'emballes pas mec Y'a pas encore eu les votes Tiens on en a vu d'autres Et puis y'a le troisième tour T'as pas pris ton appel C'est le troisième tour Allo Oui allo Ouais bonsoir Bonsoir C'est Pascal Oui Comment il va ? Ça va bien mais bon c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Jean-Louis ? Ouais un copain de ta bonne femme Elle est là ce soir ? Un copain de ? De ta femme Ah bon ? Ouais Ah bah c'est bizarre Elle m'a pas parlé de toi Ouais bah il vaut mieux pas je pense Ah bon ? Ouais Parce qu'en fait je t'explique là Je t'appelais J'ai un petit souci J'ai des voisins là Ils viennent de ramener le bébé de la maternité Ils arrêtent pas de chouiner là Ça m'a donné envie d'en faire à ta femme Je peux passer la voir tout de suite Bah si tu veux Bah écoute Elle est à côté là Bah voilà Bah tu lui dis de se nettoyer un peu la fouf Et puis j'arrive D'accord Tu peux filer ton portable non ? Euh bah le numéro Ouais bah je te le donnerai en arrivant D'accord Ouais Et puis t'inquiète pas Il n'y aura pas de jaloux T'auras le droit de un petit coup dans le cul aussi Ah bon ? Ouais bah voilà Bon programme Tu sais non mais Fais attention à toi quand même Parce que c'est un numéro caché Mais bon les gendarmes Ils en ont pas pour longtemps A savoir ce que Ouais Bah ce que je te propose C'est qu'on fait d'abord notre petite affaire Et après on appelle les gendarmes Voilà Comme ça on se termine avec eux On fait une partouze Ouais Bon allez A dans 5 minutes Je file Allez va te faire mettre Tout de suite Déjà Déjà Conner Tu vas te faire enculer Là ça se gâte Et bien bravo Et bien bravo Quel clash vous avez fait ce soir C'est pas insulté Quel clash de l'amour Clash de la drague ce soir Dans ton lutte C'est pas serré gros Ah bah si c'est un serrage monsieur Allez Allez qui t'insulte Et que jette en l'air Et que t'es raccroché à la gueule Il y a serrage Je dis top pour les votes Deux serrage Bim Pour la team Romano ce soir Une victoire de plus j'espère La victoire Ça sera grâce à vous mes amours On s'aime nous Ah c'est ça Vous et moi You and me You and me Me and you I love you Ça c'est pour les teams A l'international Parce que nous sommes écoutés Dans le monde entier Et à ce soir votez tous Romano R-O-M-A-N-O Merci d'avance Je vous aime A l'inviu Cédric un truc à déclarer Ce soir mon adversaire S'invente une vie Ton adversaire c'est vrai Romano tu n'es pas un adversaire Tu es un adversaire Parce que tu es tout petit Un adversaire C'est pas un adversaire C'est un adversaire Donc pour ça votez Cédric Ce soir on peut déchirer Son petit nunus à Romano Votez Cédric C-E-D-R-I-C Moi j'ai fait un double serrage Et moi c'était des vrais serrages Contrairement à mon Pseudo adversaire Qui lui s'invente une vie Je vous aime très très fort Punissez-le et votez Cédric Et votez Romano Eh bien votez pour qui vous voulez Mais votez 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 Allez-y Dur de choisir pour ce soir Mais je vote quand même Romano Message de Levaginec Salut Levaginec Triton vote pour Romano Il dit Romano champion Bien joué Romano Ah Cédric direct C'est Eliott Eliott Merci Eliott Merci Magui T'as vu seul contre tous On peut le vivre Et rajoute Cédric Il mérite tellement de gagner Le meilleur Moi j'ai fait un vrai serrage Vous votez allez-y Et dans un instant On aura les résultats Du clash de la drague Ce soir Avec des encouragements Dans l'équipe Ouh c'est dénu Ouh 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 Ramboussez Qui va gagner Allez on s'en occupe Est-ce qu'on a le temps De passer à la suite Tu peux nous demander à Marion De nous laisser un petit message Alors Marion Laisse-nous un petit message Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle nous contacte On n'a pas son numéro Je me trouve bizarre Je suis célibataire J'ai eu des plans cul Mais je les ai quittés Ah il y a un truc qu'elle aime pas Ouais Ah ouais putain c'est chelou Je me trouve bizarre Je suis célibataire J'ai eu des plans cul Mais je les ai quittés Car j'aimais pas qu'il m'embrasse Le reste ça passe Donc la bite ça passe Mais c'est les bisous Le roulage de pelle Mais le roulage de pelle Ça me dégoûte Je vois un pote qui était comme ça Qui avait jamais embrassé une meuf de sa vie Mais même en faisant l'amour Ah bah j'adore Ouais ouais même en faisant l'amour Parce que bon Je trouvais ça dégueulasse Karine t'es comme ça Ah mais je suis comme ça Mais tu roules pas de pelle Non si je roule des pelles Ah ma meuf Ah bah oui Mais un plan cul Elle parle de plan cul Ah oui Non mais là elle parle de plan cul Là elle parle de plan cul Elle parle de plan cul les gars Oui on parle de plan cul Ah c'est plan cul Elle roule Les gars loge pas Moi je la comprends Moi ça me dégoûte Alors tu veux dire que si elle était amoureuse Peut-être qu'elle aimerait rouler des pelles Oui peut-être Peut-être Bon écoute Elle était en couple tu vois Elle kiffe la personne Je pense qu'elle l'embrasserait Pour en savoir plus Laisse nous ton numéro Ton prénom j'ai oublié Marion Marion voilà Marion Je note pour pas qu'on t'oublie Marion Et dites nous s'il y a un truc de sexe Que vous aimez pas De sexe C'est même pas du sexe C'est juste une bonne galoche Alors comme le dit Jules du 02 J'adore les bonnes galoches Bien baveuses Eh bien dis comme ça Jules C'est moins excitant tu vois Mais pourquoi pas Non mais c'est mignon La prochaine fois Jules galoche moi Eh non ça va aller Moi je te bavrer dans la gueule C'est pas trop mon style Jules T'es un gros baveur Cédric toi Euh non Ah tu dois baver Non quand je galoche Non Après je bave sur l'oreiller Oui c'est clair Ah ça c'est vrai Quand je ronfle Reste une pisse l'oreiller Ouais reste une pisse Pauvre ami Ah ça Dur 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 témoignage Dur Dans un instant les résultats Du clash d'un drag Vous ne mouchez pas Restez avec nous Qui va gagner le clash Et puis on aura des réactions Également Lucie et Lucas Bah tiens on va les retrouver Dans un instant Ils sont en couple Et on parlera de drogue Et guetteur aussi Tout à l'heure On va rester bien sur Skyrock C'est Radio Libre Jusqu'à minuit La bite sous l'épaule Romano Oh non c'est mon cul là Qui est ouvert Marie J'ai vu un truc sur le net là Cédric Là je viens de décrocher là Samy Tranquille Karim Suceur de cou Jiggy Je comprends pas là Et Medellin Jouer avec l'assiette C'est là C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais jusqu'à minuit On est là dans un instant Les résultats de notre clash De la drague Mais on va revenir à l'amour Est-ce qu'il y a des trucs Que vous ne supportez pas en amour Avec vos plans cul par exemple Puisque c'est Marion Qui nous auriez le petit message Il y a un instant Ou alors vous ne supportez pas en amour Même avec votre chéri On a des réactions qui arrivent Et puis on parlera également Des gens de la famille Qui vous foutent la honte Et on aura même D'ici minuit Un guetteur Ça va guetter Faut pas faire ce genre de bruit Quand on guette Ah non Vaut mieux pas Ouais c'était silencieux Est-ce qu'on a eu Marion là Résultat du clash Qui arrive aussi Non elle a envoyé un message Elle ne peut pas répondre Je ne peux pas vous téléphoner Je suis au boulot Mais je vous écoute quand même C'est comme Karim Jésus je mets plan cul Mais pas les gars que j'aime Ah donc tout le monde trouve ça normal Alors on va apprendre Qu'il y a Momo Qui est en ligne avec nous Qui voulait réagir là dessus Momo qu'on va retrouver à Lille Et on a Lucas et Lucie aussi Qui sont avec nous Salut Lucas Salut Lucie Salut les deux lulus On va vous appeler les lulus Salut à tous Salut l'équipe Salut Lucas T'as 20 ans Et Lucie Elle a pareil ? Elle a 20 ans aussi Elle a 20 ans aussi Vous êtes amoureux ? Exactement Musique C'est mieux quand même Qu'on est en couple D'être amoureux C'est bien Non mais vous aurez pu être frère Sœur Ou comme un copine Non non on coupe Bah écoutez Soyez les bienvenus Et donc vous réagissiez Par rapport à Marion Et à son message C'est vrai qu'il est marrant son message Elle n'aime pas brasser Ses plans au cul Bah Je trouve ça un peu bizarre Mais après chacun fait beau C'est tout Mais toi tu galochais D'accord Merci pour ton message Merci pour ta réaction Avec Lucie Vous vous galochez Lucas Comment ? Avec Lucie Vous vous galochez Lucas Ouais On se galoche tout le temps Et genre avant Lucie J'imagine que tu as une autre meuf Des plans comme ça D'un soir Ou de plusieurs d'ailleurs Ouais J'ai déjà eu des plans D'un soir Enfin quand j'étais pas Avec ma copine Avant que je rencontre Ça ne me dérangeait pas De galoche Ouais mais moi Parfait Moi c'est clair Mais pas un coup Ouais Moi je m'en fasse Ouais ma cause de le cul Sauf si la meuf Elle n'a pas de dents Ah oui Ne parle pas des ex de Cédric Tu vas lui faire de la peine Tu vas lui rappeler son bel amour Ah mais tu vois celle-ci la meuf Elle a un truc particulier à la bouche Tu vois Trois dents c'est assez parti Je sais pas Elle sourit Je sais pas Elle sourit à la trois dents Est-ce que tu trouves ça particulier C'est dans la catégorie édenté ou pas ? Ah bah ouais Trois dents c'est édenté C'est ça Ouais dans ce cas-là J'irais peut-être pas foutre ma langue dedans C'est sûr Mais peut-être pas ma bite non plus Non plus Non pour moi ça fait partie de l'amour En général De rouler une pelle Ça peut être excitant Après ouais Bon si la meuf elle est dents pourries Si elle pue de la gueule Ouais le pillage de gueule est revenu souvent là Depuis tout à l'heure Ah ouais là c'est ridicule Ouais si c'est une grosse suceuse Et qui elle suce tout le quartier J'ai pas envie de l'embrasser J'ai peur d'avaler du sperme en l'embrassant Ah bah tu vois Il y en a qui sont Qui sont en cache C'est sympa De chez cache C'est cal qui nous envoie le message Cal92 avec l'appli Avec l'appli Skyrock Donc Lucie C'était un plan cul au départ Ou ça a été l'amour tout de suite ? Euh Bah là d'ailleurs À côté de moi Et euh Bah non Au début c'était pas vraiment la Enfin je peux pas dire C'était l'amour faux Au début c'était un plan Ton cul Ton cul Ouais bon je vais le dire Pourquoi tu es là Elle aime pas un doigt Elle a envie de me frapper Vas-y Lucie Vas-y T'as tous les droits Et Lucas Dis nous c'est quoi Elle a été amoureuse Et dis nous le truc Qui lui dérange à elle Pendant l'amour Ah il y a un truc Qui lui dérange Qu'elle aime pas Pendant l'amour Ouais Quand on est au préliminaire Bah donc elle me suce Et elle aime pas Elle aime pas Que je lui tienne la tête Quand elle me suce Elle déteste ça Alors ça les filles Vous êtes nombreuses comme ça Mais pourquoi ? On veut vous en faire profiter Jusqu'au bout Que vous ne loupiez Aucun centimètre De notre fibre Tu sais qu'on sait le faire On a un coup Parfois ça peut être excitant C'est un truc de domination Ouais c'est ça C'est surtout pour lui donner le rythme C'est pas pour C'est pas pour C'est pas pour C'est pas pour T'es pas dans le rythme Lucie Il te donne le rythme C'est comme ça Elle aime pas ça Lucie Ouais elle aime pas Que je tienne la tête En fait elle a peur Que je détouche Je pense Ah parce que t'as une grosse bite C'est sûr que tu l'as fait gerber Faut pas trop C'est pas génial C'est pas du tout J'ai vu qu'elle vomit C'est un mal dit Elle vomit sur le chibre C'est pas top Bah tous les mecs essayent ça Un moment ou un autre Non ? Bah ouais c'est clair Marie toi tous les mecs Que t'as rencontré Ils ont pas mis leur tête De leur main derrière la tête Et ils ont poussé comme ça Ah non pas tous Non ? Ah non Il y en a ils dormaient Ah quoi ? Non ? Non je crois que j'avais le bon rythme Ah Marie toujours le bon rythme Elle a le rythme dans la bouche Et puis ça dépend dans quel trip tu es quoi Rhythné de la bouche Ah oui C'est un rythme Un petit coup dans les amygdales C'est pas mal Ah ouais C'est mon poumon droit là mon chéris Non peut-être pas quand même Elle ressort pas mon trou du cul là Elle n'est pas aussi longue Mais ça lui donne envie de vomir Lucie Parce qu'il y a Laura qui nous dit Moi ça me donne envie de vomir Bah euh Ça me donne envie de vomir toi Oui elle me dit oui Vas-y passe-le à nous Lucie Qu'on lui fasse un petit coup Bah elle est sulle Vas-y parle Non elle a dit elle veut pas Elle veut pas Elle veut pas Ah elle a peut-être la bouche pleine Ah bah bah Non elle a pas la bouche pleine Pas encore Pas encore Pas encore ouais Donc toi ça te pose pas de problème Avec les plans cul Et si t'as un plan cul Et qu'elle veut pas Tu vois tu t'apprêtes à lui rouler une pelle Et puis elle tourne la tête Ça te vexe ou tu t'en branles Tu la baisses Bah ouais ça me vexe un peu quand même Ah même avec un plan cul Ça peut te vexer Bah un peu quand même Par contre moi quand j'avais mes plans cul Ce que j'ai testé C'est par exemple passer des petits moments à deux Genre je sais pas moi sortir à deux Ah ouais toi t'allais la voir Tu cannes Moi j'allais la voir Je tirais mon coup Puis je me barrais Et bah comme quoi Tu vois une histoire de cul Ça peut aboutir en histoire d'amour Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Tu nous as dit Ça fait 6 mois maintenant Et bah voilà Ah c'est mignon Une belle histoire On espère que ça va durer longtemps Lucas et Lucie Ah bah c'est au bout de 6 mois Que ça s'est terminé avec Poukipu Tu vois Elle voulait connaître d'autres bites Oui donc forcément Et tu lui relais des grosses pelles Ouais Même si elle suçait d'autres bites Ouais ouais Tu y as pensé ça Tu t'es dit parfois Je roule une pelle à une meuf Elle a sucé une bite avant Et c'est pas la mienne Ouais écoute C'est pas grave Je l'ai pas sentie Ça m'a pas dérangé en tout cas T'imagines Tu roule une pelle à une meuf Et puis tu sens le goût Un espèce de goût de bite Ouais Donc ça c'est que le mec Il pue de la teub quoi Ah ouais c'est horrible Ah C'est imprégné à l'intérieur de la bouche Ah mon dieu C'est comme si le mec Il a la bite C'est de Chermobil C'est de flinguer quoi Ouais 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 J'imagine l'odeur de tes slips Ah Vraiment c'est Fukushima Casse-toi Ah Ça doit être terrible Ah non ça doit être horrible Tes slips Ah non Tu pètes Tes slips J'imagine ce que tu balances L'odeur reste pas Voilà Trace de pneus Et si l'odeur de tes pés A raison Ah mais t'as jamais senti L'odeur de tes pés Zedrick Bah si Ah bah il fait ça Au bout d'un moment C'est sympa l'odeur Ah bah c'est pas sûr ça C'est imprégné toi Quand tu vois ce que t'as Ah bah si Et puis les traces de pneus Ça sent les traces de pneus Ah mais j'ai pas de traces de pneus Bah si Orbanon nous a dit Quand il était allé chez toi Il y avait des slips Qui pendaient au mur Et il y avait des traces de pneus Il y avait même des traces de pneus Sur le mur des toilettes Je sais pas C'est vrai qu'il peut s'amuser à dessiner Oh non c'est une explosion Trous du cul Il a explosé Boum Ça a moucheté le mur Partout Je sais pas Sur le carnet Je veux pas dire Une raclette Ou un truc Ah bah c'est une décoration Originale Oh c'est moucheté C'est moucheté C'est ça Bon les deux Lulu on vous embrasse Merci du coup de fil Vous raccrochez pas Non c'est pas de soucis On vous envoie le t-shirt Skyrock Et bonne soirée Ok bonne soirée l'équipe Amusez-vous bien Amusez-vous bien Tu veux pas dire au revoir toi Allez au revoir Lucie Oh là comme tu me parles Au revoir Lucie Bonne soirée l'équipe Merci Lucie Ah bah voilà Enfin ça y est Et voilà un ton Il te met pas la tête Il te met Il te met Il te met Il te met pas sur la tête Quand tu le chuches Attention hein Je suis d'avis quand même Peut-être On verra que je te tienne en cours Maintenant je suis mort Merci Lucas On t'envoie le t-shirt Skyrock Pour Lucie aussi On raccrochez pas tous les deux Et il y a Momo Qui est en ligne avec nous Toujours rapport à ce que nous disait Marion Qui aime pas embrasser ses plans cul Il y en a plein C'est marrant C'est partagé Il y en a plein Qui en a rien à foutre Bah en gros On met sa bite à l'intérieur On peut mettre sa langue dans la bouche Et puis il y en a quand même pas mal Qui aiment pas embrasser leurs plans cul Ouais C'est 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 On va voir avec Momo T'es à ce qu'il en pense Salut Momo Wesh l'équipe Content Wesh Momo Et toi comment ça va ? Tranquille tout le monde ça va ? Tranquille t'es à l'île Et t'as 21 ans Momo Ouais c'est ça Alors qu'est-ce que tu penses De ce que nous disait Marion Elle aime pas embrasser ses plans cul Ouais c'est dégueu en fait Moi je trouve que c'est bizarre Tu vois parce qu'à un moment Déjà tu vois Enfin un exemple Tu vas chercher la meuf Tu la ramènes quelque part Tu la vois Tu fais la bise dans la rue Normal tranquille Ouais la bise ça passe à mon avis La bise ça passe tu vois Et après tu vas te mettre dans le pieu avec Tu vois pour faire des trucs Tu vois dans l'intimité Et là imaginons que d'hérape tu l'embrasses Mais à quel moment tu l'embrasses plus ? Tu l'embrasses plus quand tu la déposes ses têtes Tu l'embrasses plus quand elle te part de chez toi Enfin je sais pas En fait moi j'étais gêné Tu dis que si tu l'embrasses pendant que tu baisses Tu es obligé de la rembasser après toi Bah c'est bizarre tu vois Tu sais plus à quel moment tu vas plus faire la bise après Bonne déduction J'avais jamais pensé mais En fait s'il l'embrasse pendant l'amour Après il se dit qu'il est obligé de l'embrasser Pour lui dire au revoir Bah oui et donc lui rouler une pelle pour lui dire au revoir Ça lui serait bizarre de faire une bise Mais tu peux lui faire un smack Oui je peux lui faire un smack C'est pas que j'ai... On laisse tomber Mais même un smack c'est un peu selou tu vois Sachant que j'aime pas trop ça tu vois De base moi j'aime pas ça J'aime pas rouler des pelles toi J'aime pas rouler des pelles avec des gens avec qui je suis pas encore Tu vois c'est un peu... Je suis pas bourreux pour l'une pelle toi Je suis pas toujours avec eux tu vois Donc c'est un peu bizarre Non mais là moi je trouve que l'argument il est bidon Parce que même tu peux avoir une note officielle On a eu plein de cas dans l'émission La meuf elle va se faire trombiner à droite à gauche tu vois Elle aura suce une grosse teub Et derrière toi tu lui rouleras une pelle Parce que t'as brûle Et voilà Très bien merci à Romano C'est un moment là il est valable aussi Je veux dire Tu peux pas te pécher au Cédric Après qu'il ait une grosse pelle Parle bien en tout téléphone Vous m'entendez ou quoi ? Non encore pire là Pas du tout Est-ce que comme ça c'est mieux ? Comme ça ça bouge plus Comme ça c'est bien Ok ça bouge plus Je disais tu vas pas embrasser Cédric Après qu'elle a sucé une grosse pelle Même avant Même avant Même avant Mais moumou Admettons ça fait un moment que t'as une meuf Désolé mais je ne suis pas de bite Non 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 Désolé mais je ne suis pas de bite Non 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 On a compris Cédric Diffoule ça a des bêtis Non Cédric Bah là j'aurais dit Oh mais je ne suis pas de bite Je ne veux pas laisser dire de la merde C'est gentil Bah c'est pas grave Cédric On a le droit de sucer qui on veut Cédric On est quand même en 2059 Bah elle va bloquer un rond-point Voilà suspens de bite Suspens de bite Suspens de bite Avec moi Non mais Bobo je te disais par exemple Ça arrive à plein de gens T'as avec quelqu'un Il se trouve que la personne elle te trompe Et la meuf Je ne sais pas L'après-midi Elle a été sucer son amant Oh suspens de bite Non C'est pas toi Cédric Et le soir elle rentre te retrouver à la baraque Vu que c'est ta meuf officielle Tu vas lui rouler une pelle Ouais mais t'es pas au courant Oui Oui mais bon Donc ça ne peut pas le déranger Parce qu'il ne sait pas Si tu le savais Si t'es au courant Je veux dire Si la meuf elle est censée te cligne Il n'y a pas de problème tu vois Mais si t'es au courant C'est dégueulasse Enfin je veux dire Et comme les meufs dans l'autre sens Si moi j'ai été lécher une schmèque à midi Et que je rentre du soir Et je vais embrasser ma meuf C'est un peu chelou Oui mais t'as plus de mouille dans la bouche Au bout de 6 heures Bah écoute je sais pas Oui je sais pas On a jamais fait d'analyse Il y a Préline Un jour mon ex m'a fait un massage Et ses doigts sentaient la mouille Parce qu'il venait d'aller baiser son ex Avant de rentrer à la maison Ah bah tu vois Il fallait te laver les mains Oh c'est charmant Ça c'est vraiment con de se faire choper comme ça Les doigts sentaient la mouille Ah bah ouais Bah là t'es chompé direct Heureusement qu'il sentait pas le cul ses doigts Oh tu sais la mouille c'est déjà pas mal Ouais mais c'est vrai Bah le cul à la limite ça aurait pu être son cul à lui La mouille au cul Oui il serait peut-être mis un doigt dans le cul Ouais tu vois Bon Ça t'épose bien peut-être Oh là non je mets pas le doigt dans le cul Non 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 Mais calme toi Cédric Tu as l'air à bout de mer Et enfin petit sondage express Dites nous Un plan cul Vous l'aurez une pelle ou pas Parce que moi je suis intrigué par les messages Que vous nous envoyez Il y en a plein qui s'en foutent Et puis il y en a d'autres qui s'en foutent pas Tiens Râ Laissez nous vos messages Ça t'est jamais arrivé A pris Skyrock Skyrock.fr Aïmen du Fayet 74 Salut Aïmen Il dit en boîte On a tous déjà galosé une meuf Sans la connaître et avec facilité Ouais mais ça c'est pas pareil gros Tu vois encore c'est pas Parce que ça c'est une technique Juste pour la ken Tu vois tu la galosé une fois Non mais Tu vois pourquoi ça te dégoûte Donc je suis désolé Moi je reviens sur ce que je disais Tu roules des pelles à tout le monde Peu de théorie C'est vraiment de la merde Non mais c'est débile C'est une théorie de merde en fait Non moi ça m'est pas arrivé Entre moi Je n'ai pas galosé de meuf Ça nique que ni tête Si tu galosé en boîte Et que la meuf Tu la ramènes chez toi Tu la galouches plus à ce moment là C'est bizarre Ouais Non mais c'est Je vois pas l'intérêt Non mais c'est qu'on prend le mec C'est qu'il la manoue Quand t'es bourré c'est pas pareil C'est dans votre tête les gars Vous êtes barge Non non moi plan U Je peux pas les gars Là je laisse tomber Alors on vous pose la question Comme ça on va avoir la réponse Fille, garçon Tout le monde peut réagir Vous laissez vos messages Vous laissez le oui ou non Alors vous galochiez un plan cul ou pas Donc vous aimez ça Oui Vous n'aimez pas ça vous dégoûte Non Et on regarde les résultats Du sondage express Dans un instant Et on parlera de Tony Tony Il y a un truc qu'elle déteste Ah c'est sa meuf Il y a un truc que sa meuf déteste Ah Tony Oui parce que Tony c'est un garçon Oui que Tony il aime bien faire Il aimerait bien Et elle pas moyen Ok Bon on s'occupe de Tony T'es déjà là Tony ? 5 minutes Oui je suis là 5 minutes ok Bah tu leur dis 5 minutes Et nous dans 5 minutes Non non moi c'est bon C'est bon les gars je suis là moi Je t'occupe de Tu t'occupes du taf C'est bien C'est ça Bon on s'occupe de toi nous Tony Bouge pas reste avec nous Et Momo merci du coup de fil Il n'y a pas de soucis les gars Je peux passer une dédicace Vas-y vas-y fais péter Dédicace à Ophélie Et à Tom Le sang de la veine 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 Et merci Et merci Et bisous à toi Salut Bobo Vous écoute Et bien merci Et dans son instant Sur Skyrock Les résultats du Clash de la drague On vient de me dire Qu'ils arrivent Dans quelques secondes Le stress monte Salut les filles Ça ne sert à rien Le saluer les filles Cédric Les votes sont terminés Clash de la drague Les résultats Et puis vous avez la parole Tous les soirs Sur Skyrock Avec nous Dans la radio libre Dès 21h Et là on a Carole Carole qui est en ligne Avec nous dans le 91 Salut Carole Salut Salut Comment ça va Carole ? Bah ça va ça va Avec vous ? Bah écoute nous ça va bien aussi Ça va Donc présente-toi un petit peu Tu fais quoi dans la vie Tout ça Carole ? Alors je dirais Est-ce qu'on s'appelle ? Ah ça c'est bien Je vais passer immédiatement Romano J'ai pas su la mienne Je vais passer tout le monde ce soir J'ai pas su la mienne Alors il y a un problème sur ma chère Carole Je savais que t'allais aimer Oui il adore Sa responsable paye C'est génial Bon tu nous appelais Par rapport à la famille T'as des cons dans la famille toi ? Ouais un petit peu ouais Dis nous Dis nous Alors bon Particulier J'ai un oncle Qui a eu des problèmes De pédophilie Ah oui en effet Donc voilà Ça ça a été le plus grave grave Mais déjà à la base Pour faire le plus grave C'est pas facile Mais là on est vraiment dans le Ah c'est chaud Mais à la base Il a toujours été avec des filles plus jeunes Donc en fait Ça a toujours été un peu Dérangé Non mais tu peux être avec des filles Avec des filles plus jeunes Ouais tant qu'elles sont majeures Mais les choisir Oui majeures Ça dépend quel âge Quel âge il a ton uncle ? Alors maintenant il a 62 Il est en prison ? Ouais Bah écoute J'allais dire Je ne peux jamais souhaiter le malheureux genre J'allais dire tant mieux Tant mieux pour Tant mieux pour les filles Oui tant mieux pour les filles Parce qu'elles avaient qu'elle âge ces meufs quoi Tu les voyais quoi ? Euh bah à l'époque Elles avaient en général 20 ans Donc tu as comptes Ouais mais c'est légal C'est légal de sortir avec 20-25 Ouais Même si la différence est énorme Bon Et les sortir avec des minards S'il s'est retrouvé en prison S'il y a des trucs de pédophilie Parce que pédophile C'est pas sortir avec une fille Tu vois si elle a 18 ans T'es pas pédophile C'est ça Ouais ouais Même si le mec a 70 piges C'est vrai Oui voilà Après s'il avait 40 ans Et qu'elle avait 20 Enfin 25 ans moins 40 ans 25 ans moins On arrive à 15 15 ans la nuit c'est plus inquiétant Ouais c'est ça Mais comment c'est pris Comment c'est pris dans la famille Ah putain la histoire Bah déjà oui c'est la honte Parce qu'au début on l'a pas su Tout de suite tout de suite Qu'il était parti en prison Donc en fait Vous ne saviez pas pourquoi Il était parti en prison ? Non au début on ne savait pas On ne savait même pas Qu'il était parti en prison Et en fait on l'a su Parce que mon frère a commencé à parler Et bah du coup Oui ça a été compliqué Parce que ma mère Elle est très proche de lui Donc ouais Ta mère elle ne s'était rendue compte de rien ? Non 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 mais en fait Il vit en Guadeloupe Donc nous on est ici Ouais vous étiez loin Exactement Mais vous ne saviez pas ce qu'il faisait Au jour le jour Si le mec c'était un temps Oui voilà Oui et puis j'imagine Qu'il n'en parlait pas à tout le monde Ouais je ne sais pas Dans des repas de Noël Ou pendant les vacances Il n'avait pas des discussions Un peu perverses Tu sais genre Donc il était bourré Il se lâchait Tout le temps il faisait des allusions Tout le temps Enfin voilà il aimait bien Il aimait bien les titis Enfin des jeunes filles Ouais bah écoute Il vaut mieux qu'ils soient en prison Ah ouais c'est mieux Et pour ta mère Ça a dû être horrible Apprendre que son frère Ouais non c'est compliqué C'est très compliqué Jusqu'à maintenant Après elle est responsable de rien Il faut juste qu'il soit soigné entre temps Il n'est pas soigné quand il sort Il va sortir le mec A priori Il y a eu des fois des études Même des mecs d'interrogés Tu sais des pédos Et les mecs Tu sais ils disent C'est horrible C'est un truc qu'ils ont en eux Ouais c'est un truc Comme un gène en fait Ouais ouais c'est ça Tu te fais soigner Moi je ne sais pas Tu t'es castré Tu fais couper les couilles Ouais mais en France Je crois que tu ne peux pas Sauf s'il demande C'est une cassation chimique En fait si le mec demande Il dit ouais Il sait qu'il est malade Et il est condamné à ça Il demande d'être castré Pour ne pas refaire partir au couille Ouais mais le truc Alors ça justement Je me posais la question Parce que ok Tu es castré chimiquement Donc tu ne peux plus morder Mais les envies dans la tête Tu les as encore forcément Donc en fait Tu peux utiliser tes doigts Des objets En fait le mec Tu crois que c'est que ça C'est pas genre Ça leur nique le cerveau Je ne sais pas trop justement Justement je me demandais Parce que c'est juste Tu vois la bite qui ne bande pas Si le mec c'est un gros dégueulasse Tu sais il va utiliser ses doigts Il faut lui couper les doigts alors aussi Oui Non mais pourquoi ? Ou alors mettre un plâtre Non mais il faut les traiter Au niveau de la tête quoi Ouais je ne sais pas trop Comment ça marche Mais non mais c'est vrai C'est compliqué quand même Et c'est vrai que si tu as ça Dans la famille Les voisins l'ont su Il y a des gens qui l'ont su Bah oui oui Bah tout le monde Tout le monde est au courant C'est quand même C'est habité une petite ville La Guadeloupe Elle est petite Ah c'était en Guadeloupe Mais je suis sûr qu'il y a des gens En plus qui devaient en profiter Genre des gens qui ne vous aiment pas Qui devaient vous associer à lui C'est la famille des pédo C'est la famille des pédo C'est la famille des pédo C'est tout ce pédo dans la famille C'est pas un vécu N'empêche à l'image Bah écoute Non mais ouais C'est la honte Et toi tu vas le voir Tonton Non tu ne vas pas Ah non pas du tout Non tu préfères rester à distance Non moi c'est compliqué ça Mais avance la Mais tu aimais bien dans la famille Ou pas du tout Bah oui mais complètement C'est vraiment C'est vraiment C'est parti de la famille Et toi quand tu étais plus jeune Il a jamais eu des gestes Envers toi Ou des trucs chelous Bah non Enfin pas que je me souviège Et c'est vrai que Dès qu'il y a eu cette histoire Je me suis dit Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose Ah ouais tu t'es dit Est-ce qu'il s'est passé un truc Bah là il y a Christophe Qui nous disait Lui il a un ancien collègue Qui est tombé pour pédophilie Et il disait Pourtant rien ne le laissait transparaître Quand je bossais avec lui Tu vois le mec A aucun moment Il avait des propos chelous Ou Tu sais il avait des regards bizarres Sur des gamins Ou des gamins Pour eux c'est normal en fait Il n'y a même pas C'est normal Ils sont quand même au courant Quand on fait pas ça gosse Je crois que c'est pas normal en fait Ah ouais Ils sont tarés complets Ah ouais il est complètement Mais c'est vrai On se rend pas forcément compte Je veux dire Regardez l'histoire Des douze coups de midi Christian Quezada Lui pareil Qui se serait douté du truc En plus il avait déjà eu Des condamnations avant Ouais ouais Le mec Et puis là il sort des histoires C'est un peu C'est glauque Ah bah le mec Il expliquait Il branchait des meufs sur le net Mineur donc Ouais mineur Il leur disait Je suis tombé dans les escaliers Je suis tombé dans les escaliers Je me suis fait mal au zizi Oui c'est ça Non je me suis tordu le zizi Ouais Non mais vous voyez Je veux que ça embarge Mais comment les meufs Pourquoi ? Comment elles font Pour répondre à ça Non parce que En fait lui il s'est fait choper Parce que le truc qu'il y a C'est qu'il branchait Des meufs mineurs Mais en se faisant passer Lui même pour une meuf Et il a branché une mineure Et il a demandé des nudes Et la meuf en fait Elle a été portée plainte Il y a eu une enquête Qui a été menée Machin Ouais mais quand il disait J'ai mal au zizi Les meufs elles comprenaient bien Que c'était un garçon Non mais là En tout cas le coup Il s'est fait choper C'est parce qu'il y a une meuf Qui a porté plainte Elle a dit Il y a un mec Qui s'est passé pour une meuf Et ils sont remontés jusqu'à lui Et après ils ont ressorti L'historique du mec C'est-à-dire qu'il avait été inquiété Il y a quelques années Pour une exhibition Je sais pas quoi Tu vois Ah ouais c'est un jet-off Eh bien écoute Carole J'allais dire Tu salueras la famille Oui En tout cas ta maman déjà Parce que Bon courage à elle C'est pas facile Et puis elle est vraiment pour rien Et puis on te fait Courage à toute la famille On te fait un gros bisou Comme on le disait On ne choisit pas sa famille Même si Ah non ça c'est sûr Si si la famille Merci à toi Carole Pour le témoignage Merci beaucoup Gros bisous Gros bisous Et tu reviens comme ça Toi aussi Et puis tu reviens quand tu veux Merci pour ton témoignage Carole Salut Carole Bon moi je vais vous donner Oui je suis généreux moi Je vais vous donner Les résultats du clash de la drague De ce soir Suspense Et oui du suspense Du suspense Beaucoup de suspense Parce que c'est très 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 serré Pour les résultats du clash Je peux déjà vous donner les scores On est à 48 Contre 52 Qui a gagné Ça c'est tellement les scores Où je me fais ken Eh bien Romano oui Je te le confirme Ah putain ça fout la haine Puisque ce soir 52 pour Cédric Ah ça ça fait plaisir 48 pour Romano Bravo Cédric Merci Mais également Bravo Je t'en fais qu'un Enfin Deux pour Cédric Et bravo Romano Et à ce moment Voilà pour le clash de ce soir La soirée vient prendre une autre tournure Voilà c'est ça Oh la soirée elle a pris une turnure Une turnure Bravo Cédric Merci pour les votes Vous avez voté comme des fous ce soir Et c'est vrai que c'était serré jusqu'au bout Comme quoi tous les votes comptent Faut pas louper les votes du clash Merci quand même Merci quand même à ma team Romano On a déstabilisé Bon ça va Moi je remercie ma team Franchement ça me fait super plaisir Ça c'est une victoire de merde Comme d'habitude Enfin une vraie 52% Il y a enfin une justice dans ce cas Il est au top niveau là Je vous aime très très fort La gagnation clash du mois Elle est content couillon Écoutez moi je vais mettre tout le monde d'accord Je remercie les deux teams Et les deux clasheurs Merci pour le rêve Thank you for the dream Et oui et le dream continue Le rêve continue jusqu'à minuit On va reparler des trucs Qui vous dégoûtent en amour Yes Ah bah tiens regarde À côté de moi là Bah quoi Excuse moi c'est toi Pardon excuse Je t'avais pas reconnu Je t'avais pas reconnu Je t'avais pas reconnu Alors qu'est-ce qui vous dégoûte en amour On en reparle dans un instant On aura la réaction Bah des réactions de vous là D'ici minuit Et puis on va parler Attention attention Guetteur Qu'est-ce qui se passe Quand on est guetteur Comment ça se passe Vous allez tout savoir Vous restez bien là Donc un peu de cul Des guetteurs Et bah si on a le temps Un double appel bonus Avant minuit Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais tous les soirs On est là Vous vous branchez sur Skyrock Entre 21h et minuit Vous retrouvez cette équipe magnifique Qui est avec nous Qui est avec Céoui On va retrouver également Dans un instant Tony on va parler des trucs Qui peuvent vous dégoûter en amour Tout a démarré avec Marion Tout à l'heure Dégoûté par rouler des pelles A ses plans cul C'est ça Voilà Et là tout le monde regarde Cédric Depuis tout à l'heure Tout le monde te regarde C'est peut-être parce que t'as gagné le clash Tu t'imagines peut-être Vous vous imaginez peut-être Dans l'équipe Rouler une pelle à Cédric Bah pas trop non Alors aujourd'hui C'est goût oignon Aïe Aïe Et fromage Ah t'as le combo Goomoster Sexy Cédric Donc on en reparlera avec Tony Dans un instant Juste avant ça On a Jules Qu'on va prendre avec nous Et puis on se fera Un double appel bonus Avant minuit Parce qu'on aime se faire plaisir Jules du 34 T'es à Montpellier Salut Jules Salut Salut Comment ça va ? Ça va Ça va Bah écoute Sois le bienvenu Skaï Présente-toi un petit peu Jules Fais quoi dans la vie Tout ça Et puis pourquoi Tu nous appelles aussi Dis-nous tout Alors j'ai 14 ans Donc du coup Je suis au collège Ah bien ça se passe bien Ah ouais J'adore ma vie J'adore ma vie On te comprend Tu voulais nous parler D'un pote à toi Toi Jules Euh ouais Alors j'ai un pote Je vais pas dire son nom Parce que sinon Sinon on se connaitre Pas con Ouais Il travaille comme guetteur dans une cité Il travaille comme guetteur dans une cité Guetteur c'est celui qui prévient les gars qui vendent du shit Qui prévient les dealers Ouais c'est ça Et il faut faire ça aux petits en général les dealers Ça dépend Ils prennent en général des petits Parce que les petits quand ils se font arrêter Ils n'ont pas de problème Des petits ou des mecs qui en ont rien à foutre Et qui n'ont pas d'oseille Donc tu es guetteur C'est qui ce mon pote là d'ailleurs Par rapport à toi Tu le connais depuis longtemps C'est un pote de Bahus Ouais c'est un Tu l'as 6ème Il a changé de collège Donc le vend un peu moins Ça reste un bon pote à toi Ça reste un bon pote voilà Et donc il a changé depuis qu'il est devenu guetteur Pourquoi il se prend pour Platino ? Ah voilà c'est ça Il se prend pour Tony Montana Il se prend pour Chironi Marzio Qui Genaro ? Il se prend pour Genaro de Gomorra Il se prend pour qui ? Ah mais il fait son show Ah il fait son show Mais le mec il a quel âge ? Il a ton âge ? Ouais ouais il a ton âge Mais alors par exemple Qu'est-ce qui a changé dans C'est maravillé Les gens qui changent ça me fait rigoler Qu'est-ce qui a changé dans son attitude ? Bah bah il commence à Faire un peu comme si il avait 18 ans Il s'en fout quoi Il se prend pour un mafieux Il fait le show Ouais ouais Mais par exemple dans les rapports avec toi Dans les rapports que tu as avec lui Ça a changé quoi ? Bah il me voit beaucoup moins C'est un peu chiant Ah il est avec ses potes Ses potes dealers Ah ouais je taffe Voilà je dois te laisser Ah oui j'ai charbonne Il sort du bahu Il dit ah ouais j'ai taffé maintenant Moi je veux charbonne Ouais je veux charbonne Et donc Gator c'est Il s'assoit dans la cité Et puis dès qu'il y a Ouais c'est des tours Enfin voilà D'un tour Ouais c'est ça dépend Et il crie Tu crie Ah 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 Attends Je vais pas dire toutes les techniques mais Ah bah oui c'est ça Ouais ils disent Je pensais que c'était qu'à Marseille Ouais voilà Mais ça vient Je pense même que le mot vient de Marseille Il y en a d'un Villeneuve ils font Ssssssss Ah ok Ssssss Si vous entendez Ssssss C'est pour ça que son enfoiré Dans ses chansons il le fait Ssssss C'est pour ça gros C'est pour ça qu'il y a Donc quand vous entendez ça C'est qu'il y a un guetteur qui guette Ouais ouais Qui prévient les autres Ouais c'est ça Bah c'est ça Et euh Bah non il n'y a pas que ça Mais après c'est Après deux fois Après il m'a montré un peu Là où il t'a fait Ouais Enfin montré C'est un grand mot Mais il touche beaucoup pour ça Une question que nous pose Jam sur la pi Ah oui Ah oui quand même Comment il se fait par mois Pour guetter ? Par mois je sais pas Mais par fois où il travaille 50 Ah ouais Il bosse quoi ? Il bosse une Je sais pas Un après-midi une journée Hop ça compte mal Un après-midi Il se fait 50 balines Donc euh Ouais quand même Donc le boulot c'est de rester en haut de la tour Et d'attendre qu'il y a des Cœufs qui arrivent C'est ça et faire Romano il a les guetter après Et après tu fais C'est ça Ouais ouais c'est C'est compliqué parce que toi En général Quand t'as de nouvelles fréquentations Et qu'elles sont Bah ouais toi t'es pas dans l'histoire en fait Ouais je suis pas dans l'histoire Mais c'est quand même Un mauvais veuil pour lui Parce que enfin Ah bah ça c'est sûr Il faut être un peu plus grand Enfin ils sont Il va toujours au boulot Ou il fait plus que ça maintenant ? Ah si il va au boulot quand même Ah quand même Et euh T'as essayé de lui parler Qu'est-ce que t'as essayé de faire Essayé de faire pour lui ? Tu lui as dit Qu'il partait en couille Qu'il s'était risqué ? Ouais qu'il s'cambe un peu quoi Oui qu'il s'était pas ça la life Et puis qu'il commence comme ça à 14 ans Où est-ce qu'il va finir ? Ouais oui voilà Comme le dit Eva sur l'appli Skyrock Bah oui c'est pas un chemin à suivre Bah oui Même si je veux dire Enfin je vais pas faire l'enfoiré Mais que ça dépanne quand même Oui ça lui fait des petits billets D'accord Jusqu'au moment où il va se faire choper Et quand tu lui dis ça Il te répond quoi ? T'as un gamin Bah il dit Moi je m'en fous J'ai encore ma vie devant moi Mais Oui Oui d'accord Oui c'est vrai Là dessus il a pas tort Mais bon la vie peut Oui c'est vrai Ah c'est mieux La vie mais quand tu as se prendre une balle Une balle ou un coup de couteau Il va pas Il va pas Il va pas dire la vie là C'est vrai qu'il est dans un milieu Où il prend des risques aussi Bah oui non Parce que dans sa cité C'est des tarés Bon vous avez dit Vous avez dit Les gars déjà Qui sont tombés dans le deal Samy t'as pas vu à Marseille ? Tu vois ils faisaient des cartes de fidélité au mec Au bout de 10 pochons acheté Au bout de 9 pochons T'avais une 10ème offerte Et puis ils offraient des paquets de feuilles à rouler Selon ce que t'as acheté T'avais des paquets de feuilles à rouler C'est gentil ça C'est des vrais commerciants Ils savent accueillir le deal en commun Et il y a une autre cité dans le 9-4 Tu prends des 10 euros de chiffre Ils te mettent un morpion avec J'aimerais que tu grattes C'est un cadeau Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Jules Dino ? Des conseils pour quoi faire Si vous étiez dans la situation de Jules Qu'est-ce que vous feriez par rapport à un bon pote à vous Un bon pote à vous qui change Alors racontez-nous si vous avez des potes qui ont changé On a tous des potes qui ont changé pour un truc Pour des meufs surtout moi J'ai des potes qui ont changé par rapport à des meufs Ouais ça c'est assez régulier ça Avec leurs meufs t'as l'impression que toute la vie d'avant Ils tirent un trait dessus Ils font reset de tout ce qui s'est passé avant Par contre, je sais pas comment il y arrive Il a veillé meuf par contre Ça depuis qu'il... Parce qu'il a un peu d'oseille Ah oui c'est l'oseille Un peu de drogue et c'est parti Il flambe Et il consomme lui ou pas ? Je pense qu'il peut le dire mais oui quand même Oui quand même Eh bien il file un mauvais coton Comment on dit ? Un bourgogne C'est vrai Une célèbre expression de bourgogne C'est vrai C'est vrai Filer un mauvais coton à Romano Ah ça le coton C'est le mauvais coton Non mais c'est bien Il a un pote Moi je pense que les potes sont là pour dire des trucs Que t'as pas forcément envie d'entendre Donc t'as bien fait de lui dire ce que t'en pensais Toi Jules Tes parents sont au courant Bah ça peut poser des problèmes avec ta famille Nous dit Théo Ouais tes parents peuvent te dire Traîne pas avec lui Ouais mais c'est ça C'est pour ça que Théo est posé la question Comment vous dire déjà que Les cousins Ils font des petites bêtises Ah aussi ils sont dans le Tout le monde est dans la date Ils sont un peu Ils vont quand même moins loin que lui Le street à Montpellier Ouais ouais Si vous avez été guetteur Vous nous racontez Si vous connaissez des guetteurs Vous nous dites aussi Et si vous voulez réagir à Jules Et que vous avez des potes qui ont changé Quelle que soit la raison Vous nous racontez On en reparle avant minuit Radio Libre avec aussi les résultats Dans un instant de notre sondage express Vous roulez une pelle à un plan cul ou pas Ah bah le contraire Moi je roule des pelles Non vous allez voir J'ai pas les résultats du sondage express On va les découvrir ensemble Dans un instant Puis on va parler des trucs Que vous ne supportiez pas en amour Il y a Anne Sosso Qui nous dit Moi quand un mec oriente ma tête vers sa bite Alors là je ne suis pas Arrête moi Ça m'énerve Arrête moi 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 Une manette Une poignée Tu le tiens Tu reviens Qu'est-ce que t'en penses Marie Oh super magnifique J'aime bien quand tu fais ça Non Pour un fois spécial Il y en a qui aiment bien Non mais plus en levrette à la limite Chris qui nous dit Ah tirer les cheveux Arrête moi Arrête moi Parce que bon Viens par là ma belle Ouais J'aime pas quand C'est Chris J'aime pas que mon sex friend Me roule une pelle Et m'embrasse simplement sur la bouche J'aime pas quand tu aimes la tête Mais t'aimes rien Chris Aline Chris Aline Qui nous envoie son message On t'embrasse en tout cas Voilà moi j'aime la bite Et bien chacun ses goûts C'est ce qu'on disait tout à l'heure Chacun fait 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 ce qui lui plaît Ce qui lui plaît Ce qui lui plaît Voilà Marie Voilà j'ai mes gros chibras J'attendais la fin Bon Tony est avec nous en direct Tony de Rouen Salut Tony Salut l'équipe Comment vas-tu ? Ça va nickel Salut T'as 32 ans Tony tu réagissais par rapport à Marion Ouais enfin Marion Plus ça avec ma meuf Moi je sais qu'elle aime pas Quand je lui bouffer le cul Ah donc oui On parlait des trucs Que votre partenaire aimait pas en amour Ou que vous aimiez pas en amour Des trucs qui vous dégoûtent Et alors toi ta meuf n'aime pas que toi Tu lui bouffes le cul Voilà c'est ça Mais pourquoi ? Pourquoi elle est sale ? Non 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 Généralement quand je le fais Elle sort de la douche Oui c'est mieux C'est mieux C'est mieux J'attends pas qu'elle aille la gastro C'est ta raison Comme tu dis C'est mieux On dit c'est mieux En tout cas c'est mieux C'est mieux pour toi Moi je pense Après il y en a peut-être Qui sont d'un autre avis Le caca c'est bon Oh ouais ça Oh ouais ça donne du gu Oh ouais c'est génial Oh non ça donne du gu au cou Voilà ouais J'avais jamais essayé en fait, parce que ça fait dix ans que je suis avec quoi. Ah ouais, en dix ans tu t'es dit un jour, allez, je veux voir le goût que ça. C'est le moment. Je veux voir comment ça me fait. Je trouve ça logique quoi. Tu as bouffé un cul ? Oui, c'est juste à côté de la chatte. Oui, c'est juste à côté de la chatte. Mais le nombril n'est pas loin, tu ne lui bouffes pas forcément le nombril. Ah non, mais par contre, c'est pas aussi sensible. Le croupion, je lui ronge le croupion. Je lui ronge le croupion. Comme une pouille, tu sais, c'est le croupion. Il y en a, ils aiment bien leur bouffer les pieds, moi c'est le cul. Ah ouais, largement pareil. Le caca c'est bon. Oui, c'est bon pour la santé. Bon pour la santé, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie des trucs de l'amour. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Marie, t'es bien de faire ronger le fion. Ronger le fion maintenant ! Oui, tu peux le dire comme ça. J'adore ! Marie, tu préfères ronger ou te faire ronger ? Mais ronger, mais c'est quoi ce terme ? Non mais c'est bien je trouve. Non mais les deux, les deux c'est bien. Les deux t'aimes bien. Bah oui. Ronger le fion. Mais pas tout le monde, tu vois. C'est possible de le faire en 69 tout ça ? Quand il te fait un cunni... Marie, c'est possible. Un rongeage mutuel en 69. Mais j'aime pas les trucs en même temps. Tu sais que le 69 j'ai un problème, j'arrive pas à me... A te concentrer ? Bah moi pareil. Pareil. C'est comme quand j'avais essayé de jouer du piano, mes parents voulaient que je fasse du piano quand j'étais petit. Et demain ne voulait pas. Et j'arrivais pas à faire deux choses différentes avec la main droite et la main gauche. Non mais c'est normal parce qu'il faut te concentrer pour faire du bien à l'autre et en même temps il faut que tu te concentres sur ton plaisir, c'est un bordel. On est d'accord Marie, tu vois. Moi je suis pas un adepte du 69, j'aime pas ça. Moi non plus, c'est pas mon grand truc. Je suis pas fan. Pourquoi tu paragouine, Cédric ? C'est clair, il grogne. Cédric il pousse des grognements, il est tout seul. Il est au fond et là il est en train de se gratter l'oreille. Il sort du jaune. Du bandes d'amateurs, vous avez pas donné du plaisir en même temps que vous en prenez. Ah parce que toi tu... 69 moi j'aime bien ouais. C'est un sacré baisseur qui le dit quoi. Ouais bah ouais t'inquiète pas. Si t'es allongé, la meuf elle t'écrase sa chatte sur la gueule, Cédric. Ouais. Elle t'écrase avec ton ventre. Elle peut se tenir, ça va elle est pas obligée de... Si t'es allongé, comme tu l'as décrit, vous l'avez pas vu chez vous parce qu'il se met sur le dos. Et donc là, la chatte de la meuf comme ça. Non mais surtout là, c'est le principe de 69. T'es un meuf à sa chatte parce qu'avec ton ventre la meuf elle a un mètre. Ok ouais. C'est comme ça. C'est comme les tortues. La meuf c'est une tortue. Le cul il est suspendu. C'est un sacré comique. C'est rigolo ça. C'est marrant. C'est vrai, c'est rigolo. Imaginez la meuf sur Cédric. T'inquiète pas pour moi. Oui, oui, t'as du jaune sur l'ongle Cédric. T'étais en train de regarder. Je voulais me frotter là parce que j'ai mal. C'est horrible. Tu te frottes, tu te décrotes l'oreille. Ensuite, tu te grattes l'oeil avec le doigt avec lequel tu t'es décroté l'oreille. Après, tu te donnes d'avoir les yeux rouges. Les doigts jaunes. Voilà, je mets du caca d'oreille dans les yeux. C'est horrible. C'est des expériences. C'est des transferts. C'est normal. Tu peux dire ce que tu veux quand t'as envie de te frotter les yeux, quand ça te démange, quand t'as les allergies. T'es obligé de les frotter. C'est bien impossible. C'est vrai que là-dessus, t'as pas tant. Tu veux pas, c'est impossible. Allez, frotte-toi les neneuils. Les neneuils. Il y a une petite question. Pourquoi ta copine, elle a pas aimé ? Il y a une question de Terros sur l'appli. Il le fait au final. C'est toi qui lui bouffes le cul. Ouais, mais... On lui rouge le croupion. Pardon, c'était quoi l'expression ? Ouais, ranger croupion. Ranger croupion, ça marche. Mais comment ? Peut-être qu'elle avait peur de puer du cul ? Peut-être. Peut-être, je sais pas. Ouais, non mais c'est ça. Non mais peut-être, je sais rien. Mais si tu te nettoies juste avant ? Je suppose des choses. Non mais on sait pas. Non mais elle aime pas. Tout simplement, elle aime pas. Non mais à mon avis, c'est une question de gêne. Ça a pas de voiture. Ouais, je pense. Tu lui mets un sapin de voiture. Tu l'accroches ou tu ne la serres à l'intérieur ? Comme ça on est tranquille. Il y a un mari des parfums d'anus. Parfums d'anus ? Des parfums d'anus ? Ben oui, l'anus, je crois que ça existe. Oh ben je pense, oui. Ça existe après. Jamais. Attends, je te sors mon flacon. Parce que si j'en mets pas, c'est dangereux. On avait essayé, c'est les... Les déos, non ? C'est les gélules, non. C'est des gélules que tu prends. Mais le parfum, je parle pas de le mettre à l'intérieur du trou du cul. Tu as des lingettes pour l'aminette et du déodorant pour l'aminette. Donc je pense que tu peux le foutre sur le cul. Il y a un parfum qui s'appelle fleur d'anus. Ouais, ouais. Celui-là il sent le cul grossoir. Et puis il y a un parfum aussi à base de cyprine qui existe. Ah, base de chatte, dis donc. D'odeur de chatte. Il y a brise d'anus. C'est un gel douche, ça. Brise d'anus. C'est un gel douche, ça. Brise d'anus. C'est une blague. C'est un gel douche tout de suite. On a compris pourquoi. Brise d'anus. Il faut changer. Tiens alors, les résultats du sondage express. Fleur d'anus de Jean Peste. Jean Peste. Non mais c'est une blague. Non, non, non. C'est pas vraiment. Ah ouais ? Ouais, tu peux l'acheter ouais. Fleur d'anus pour homme. Cadeau original. Ah bah oui. Ah oui, ça c'est clair que bon. Alors, les résultats du sondage express. On vous a demandé. Merci pour tous les votes d'ailleurs. Un plan cul. Vous l'embrassez ou vous l'embrassez pas. C'est pour Marion qui nous laissait le message tout à l'heure. Elle n'embrasse pas ses plans cul. Et ça l'inquiétait. Eh bien, la réponse est assez partagée. Vous êtes 59% à embrasser votre plan cul. Oui, donc. Ouais. Mais vous êtes quand même 41% à ne pas embrasser votre plan cul. Parce que ça vous dégoûte. Donc, bon, écoute, c'est assez partagé. Marion, c'est bon, t'es pas la seule. Vous êtes 41% à ne pas embrasser votre plan cul. Elle se sent moins seule. Et grâce à Skyrock et grâce à vos messages. Voilà pour les résultats du sondage express. Je ferai pas le sondage express tout de suite sur le bouffage de cul, Tony. Mais dans un de ses prochains jours. Alors, si on est navalanche d'appels ce soir, peut-être qu'on en fera. Non, mais on l'avait déjà fait, mais c'était pas... Ouais. C'était pas les mêmes proportions. C'était pas oui à 59%. Non, c'est clair. On en était loin. On était plus sûr du non, d'ailleurs. Bon, mais en tout cas, profite bien de ta chérie. Ça fait 10 ans que ça dure. Sans bouffage de cul. Tout va bien, Tony. Ça marche. Merci l'équipe. Restez comme vous êtes, hein, les gars. Les gars et les filles. Je resterai chauve. Promis. Oui, de toute façon, ça va pas changer. C'est clair, ouais. Voilà. Et moi, je resterai sale. Voilà. Ah ouais. Évidemment. Et lui, bien chaud. Ça non plus, ça va pas changer. On a essayé pourtant, Cédric. Et malheureusement, ça change pas. Ouais. Bon, ça, ça va pas changer non plus. Voici nos familles du double appel. Oui. C'est l'heure de retrouver le double appel bonus et on aura des réactions sur les guetteurs dans un instant. Mais t'es qui, toi ? Mais c'est toi, t'es qui, toi ? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Un gros conneur de merde, là. T'as rien dans la culotte, c'est tout. Le double appel de Default sur Skyrock. Allez, un double appel bonus. Ah, vous n'avez pas le double appel pendant qu'on regardait un match de foot, là, qui était super, qu'on a mis à quoi, il y a quinze jours, trois semaines. Ah oui. Écoutez bien. Vous l'avez ? C'est bon, c'est bon, là. Eh ben, c'est bon. C'est parti. Le double appel bonus de ce soir. Je vous l'avais promis. Le voici. Voici place à nos familles, tout de suite, sur Skyrock. Allo ? Oui ? Vous voulez qui ? Eh, vous allez arrêter, hein ? Allo ? Oui. Ben, qu'est-ce que c'est ? Vous m'appelez ? Qui ? Qui êtes-vous ? Ben, c'est vous, vous avez vu l'heure qu'il est ? Ben, oui, mais vous... Ben, on m'appelle chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est vous qui m'appelez. Ben, pourquoi que je vous appellerais ? Ben, vous êtes en secret, je ne sais pas qui c'est qui m'appelle la sourcie. Ben, vous êtes en... Ben, j'en sais rien, moi. Non, mais vous faites pas que c'est que ce bordel. Ben, ça fait deux fois qu'on m'appelle comme ça, moi aussi. Non, 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 ben oui, ben, faut arrêter parce que là, ça va... Ben, ben, je réponds pas que c'est vous qui m'appelez. Ben, non, c'est pas moi qui vous appelle. Je suis au téléphone, je vous réponds au téléphone. Mais ça va plus, là, t'as vous fait esprit, quoi. Allo ? Eh, vous allez arrêter vos conneries, là ? Pardon ? Vous allez arrêter vos conneries ? C'est vous qui nous appelez ? C'est nous qui devons arrêter nos conneries ? Non. On va arrêter un peu votre délire, ou... Non, mais arrête, hein, là. Faudrait peut-être arrêter vos conneries, là. Ça sonne, on nous demande rien, nous. Ça sonne ici. Hein ? Qu'est-ce que j'ai au bout, là ? Des clampins, là, je sais pas quoi. Mais vous savez ce qu'ils vous disent, monsieur, les clampins, ils vous enlèvent. Et toi, t'es trop jeune, toi, pour parler, d'abord. Tu devrais être au lit. Non, tu fermes ta gueule. Et t'es fini, alors ! Je veux plus vous entendre. Allo ? Allo ? Absolument, oui. Absolument, oui. Absolument, Patrick, oui. Bon, on a passé un deuxième coup de fil, parce que vous vous avez dit, ça a tellement bien démarré. Allez, bing ! On y retourne. Eh bien, c'est parti, on y retourne. C'est ça. Ça croche. Est-ce qu'ils vont pouvoir répondre ? Ouais. On va voir ça tout de suite. Ah. Eh ! 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 Je vous en fais que vous restez, que je monte pour vous bourrer la gueule, moi. Ah mon fils, il va vouloir... Eh ! Je vais te foutre, je vais te fourrer. Eh ! Ouais ! Ouais, mais tu veux voir un peu. Tu pourras te photographier avant parce que tu te reconnaîtra plus après. Il commence à nous faire chier. Oh, pas ce que je te dis ! Tu vas nous laisser tranquilles, non ? Eh ! Non, vous n'allez pas être foutillé, ne me voulez plus. Je n'en réponds plus, hein. Alors ! Comment tu nous raccule ? Eh ! Vous êtes en train de faire le bordel à vous entendant. Alors, ça suffit, hein ! Eh ! Je m'en bats les couilles, moi, je suis à me fourrer, alors tu fermes ta gueule. Oh, écoute-toi, t'es connerie, toi ! Euh, je m'en fais pas, mais oh ! Comment ça, qu'est-ce que ce bordel-là qu'il y a dans cette baraque-là, donc ? Barraque-là... Hé, arrête de faire le con, hein ! Bah oui, faut pas appeler comme ça, monsieur. Oh, mais merde, c'est pas en vrai ! On ne touche à rien ! Puis là, combien de fois qu'il faudra vous le dire ! On ne touche à rien ! On n'a jamais touché le téléphone de la journée ! Jamais ! Merde ! Jamais ! Jamais ! Si il y a un erreur, il va tirer à la chercher ailleurs ! Hein, moi, je t'ai conçu le téléphone à ce compte-là, parce que j'en ai mort ! Le loupe ! Le loupe ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une bonne bite, hein ! Espèce de tête de con, hein ! Tu vas arrêter tes conneries ! Parce que j'aime autant dire que si jamais tu me vois, tu te reconnaîtras plus après, hein ! Parce que moi, je vais te faire voir si t'as une bonne bite ou quoi ! J'ai une bonne bite, hein ! Ouais, tête de con, hein, sacré cinglé, abruti, hein ! Tête de mort, hein ! J'ai une bonne bite ! Hé, hé, hé ! Arrête, hé ! Arrête, quand on ne fait pas en boire, on ne boit pas non plus, hein ! Gérard ! J'ai dit ! Hé, ta gueule ! Gérard ! Voilà ! Très belle voix, en tout cas ! Magnifique ! Vraiment ! Il y a un très beau conseil ! Oui, quand on s'est passé d'un alcoolique... On ne boit pas ! Il ne cherche pas à boire ! Eh ben, on ne boit pas ! Parole d'expert ! Bon, allez, on va reprendre l'histoire de Jules ! Alors, on a des réactions par rapport à Jules ! Jules et ton pote qui est devenu guetteur du quartier ! Il y a Slimane qui nous dit, il a 25 ans, Slimane ! Ouais, ton pote, il se la pète, il a déjà la grosse tête alors qu'il n'est que guetteur ! C'est l'esclave des dealers, on nous dit ! Merci Slimane pour ton message ! Et donc, ton pote, il a changé de comportement ! Bon, il se la pète un peu, depuis qu'il est avec ses gars, il n'arrête pas de baiser ! Donc voilà, il a un petit peu d'oseille, c'est vrai que ça aide un peu ! Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour lui, Jules ? Tu lui as parlé, tu lui as dit... Moi, je lui ai parlé un peu, quand même ! Et au final, ça ne servit à rien ! Ça ne servit à rien ! Bon, on a Jordan ! Même si je ne l'ai pas m'étonnait, mais quand même quoi ! Non mais ce que je disais tout à l'heure, même si elle ne sert à rien, tu lui dis quand même un truc ! Ça lui fera peut-être un déclic un jour, ça le fera peut-être réfléchir ! Un jour ! Tu lui as dit oui, un jour ! Et donc, tu aimerais bien qu'il ne tombe pas dans le grand banditisme ! Ouais ! Mais ça, il s'inquiète ! Ça peut commencer comme ça, et puis après, partir en couille ! Après, il ne fait pas que guetteur ! Il fait quoi ? Ils vont ? Ouais, un peu ! Il est guetteur-dealer, tu vas me dire ! Ouais, ouais ! Il doit arrondir les fins de moi ! Oui, j'imagine ! Il a des frères ! Parce que là, on nous parlait de le dire à ses frères ! Non ! Ah, dommage ! Parce qu'il y en a qui nous disaient carrément Manu, qui nous a laissé un message ! Lui, il conseillait de le dire à ses frères, et comme ça, ses frères, ils s'occupent de lui, ils vont le calmer rapide ! Non mais non ! Sauf si c'est les... Il aurait eu des frères, il aurait tourné comme lui ! Oui, c'est ce que j'allais dire ! Sauf si c'est les chefs du bandes des dealers du coin, là ! Euh... Donc, Jordan ! Oui, bienvenue à toi, Jordan ! Toi, tu arrives pour témoigner pour Jules et son histoire de guetteur ! C'est ça, c'est ça ! Bah, moi... Bah, moi, j'ai... Bah, moi, j'ai... Ah ! Oui, il est là, Jules ! Ouais, c'était pour dire que, bah, moi, je faisais la nourrice, quoi ! Donc, toi, tu faisais la nourrice ! Nourrice, qu'est-ce que c'est ? À part nourrir un bébé ! Parce que là, on n'est pas dans les bébés, là, pour l'instant ! Eh bien, tu gardes de la câble ! Ouais, c'est ça, ouais ! C'est ça, c'est ça ! Donc, chez toi ? Chez toi, t'avais de... T'avais quoi, chez toi ? Mais t'en as encore, là ? Non, 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 non ! Ah, merde ! C'est dommage ! Parce que je suis en... Tu m'aurais donné ton adresse ! Si, je galère pour trouver mon test ! C'est bien, bien, dommage ! Tant pis ! Et euh... Ouais, bah... J'habitais avec la gonzée, c'est tout ! Puis, les mecs, ils comprennent ça chez moi, ouais ! Et ils payaient combien ? Genre, tu stockais combien en quantité ? Bon, en général, le stockais du... Du un kilo, quoi ! Un kilo, hein ? Un kilo, tu risques quoi ? Si t'as les coffres qui débarquent chez toi, et que t'as un kilo de... Ah bah, t'es dans la merde, je pense ! Alors là, j'en sais rien du tout ! Je n'ai jamais débarqué chez moi ! Ah bah, tu peux aller au HAD ! Ah, je pense que t'es bien, bien dans la merde ! Ouais, parce qu'un kilo valait justifier au pire une plaquette ! Tu dis que t'as péché une plaquette, t'es un fumeur ! Mais un kilo... Ah ouais, un kilo, là ! Ça fait gros pour de la consoperso ! Mais t'es obligé ou... Non mais parce qu'il y a des gens... Ils sont obligés, hein ! T'es payé, je crois, 500... 600 balles par moi, c'est ça, non ? T'inquiète, moi je me servais directement ! Et combien ils te donnaient, les mecs ? Ah oui, donc tu prenais un bout sur le kilo, et tu le revendais toi-même, et tu te faisais ta... Non, 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 même pas ! Moi, comme moi, je suis consommateur, bah, en gros, je me servais, puis... Donc, en fait, tu gardais le... Tu gardais le shit pour... Pour fumer ! Pour fumer ! Mais t'es une nourrice de merde ! Attends, mais... Romano, il va faire faire de toi ! Non mais OK ! Les mecs, ils te payaient pas, non ? Moi, je suis le chef du gang ! Bah non, ils te payaient pas, mais moi, je me servais... Je me servais en Suisse, je me servais en Suisse ! Non mais moi, je suis le chef du gang ! Je te marave, mec ! Pourquoi ? Bah, attends, non mais... Je te demande de garder un truc, c'est pas pour taper dedans ! Ah ! Ouais, mais tu le payes pas ! Les mecs, ils sont autant défoncés que moi, qu'ils sont dans la foot ! Ils se rendaient même pas compte qu'il manquait du shit ! Bah non ! Bah ouais, mais quoi, ils pesaient pour détailler ! ODD ! ODD ! ODD ! Il y a des mecs qui se rendaient bien compte que si tu fumais 200 grammes... Attends ! Ils faisaient ça à l'arrache, les mecs ! Ils faisaient ça à l'arrache ! Non mais en tout cas, t'as pris des gros risques parce que tu gardes un kilo pour pouvoir fumer du shit ! Dans ces cas-là, va pécho des 10 balles par jour ! Mais c'est mieux, t'sais, t'es tranquille, gros ! C'est vrai ! Ouais, mais... De toute façon, depuis que j'ai déménagé, je te fais plus, tu vois ! Et ta copine, elle... Normalement, c'est payé combien, ça ? Je crois que c'est 500 balles à peu près par mois pour que tu gardes ça chez toi ! Ah ouais ! Mais genre, et si tu gardes 2 kilos, ça s'en bat là ? Je sais pas gros, franchement, je sais rien, je suis pas dans le principe ! Ah ouais, mais bon, il faudrait se renseigner, mec ! Moi, je regardais les reportages et quand... Le mec, il est à bout ! Non mais... Moi, je veux des prix précis ! Moi, j'ai la peine précise ! Pour 1 kilo, il y a Anto qui est allé voir, Anto 22 ans, qui nous dit c'est 75 000 euros d'amende ! Ça fait cher ! Ça, c'est maximum ! Et jusqu'à 5 ans de prison ! Ça, c'est maximum ! Ça fait lourd aussi ! Jamais t'auras ça ! Ça, c'est la loi ! Ah non, c'est un truc ! Karim, t'es pas dans le deal ! Parce qu'il y a Nanou du 93 qui nous dit mais c'est beaucoup plus, Karim ! Tu te trompes ! C'est au moins 1500 euros ! Quoi ? T'es malade ou quoi ? Non mais ça dépend ! J'ai 1500 balles gros ! Non mais ça dépend ! Si tu gardes 10 kilos, j'imagine qu'il te donne plus que si t'en gardes un ! En tout cas, moi, c'est ça mes tarifs ! Et ta copine, t'as jamais fait de réflexion, t'as jamais dit que t'es gêné ? C'est pour ça qu'on a déménagé, on est trop la tête avec ça ! J'imagine que pour elle, ça devait pas être super de vivre avec un mec qui fait nourrice ! Non, non ! Étonnant ! C'est chelou ! Tu es quand dans la vie, je suis nourrice ! Je suis nourrice ! Non, non, je suis boulanger de base ! Et quand t'as... Très bien ! Et quand t'as... Maintenant tu es dans la farine ! Voilà ! Voilà ! Je prends de la coque ! J'espère pas ! J'espère pas ! J'espère pas ! Soirée blague ! Non, non ! T'es fameux ! T'es fameux ! T'es déjà trop ! Et quand t'as arrêté, t'as pas eu de soucis ? Non, non ! Autant ! C'est des ménaissances raides ! Ah oui ! Tu l'as dit à personne ! Qu'est-ce que tu conseillerais à Jules par rapport à son pote ? T'avais changé, toi ? Par rapport à tes potes, quand t'étais nourrice ? Tu te la pétais ? Ou on t'as fait des réflexions ? Ah non ! Je trouve que... T'évite de te le dire ! 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 J'imagine que t'évite de le dire sur tous les toits ! Normalement ! T'évite de te le dire ! T'évite de te le dire ! Les gars, j'ai 10 kilos chez moi ! 10 kilos ! T'évite de te le dire ! En gros, c'est... Quand t'es venu pour cette affaire ! Tu vois, c'est qu'elle est normale ! Tu vois, t'allais pas te dire ! Ouais, c'est bon ! T'évite de moi ! T'évite de te le dire ! Non ! Alors, les tarifs ! Beau gosse nous dit que c'est 300€ la semaine ! Et avec le joker, on lui dit autre chose ! Moi, pour une plaquette, j'ai pris 1200€ d'amende et 6 mois de sursis ! Ouais, pas bon ça ! Hey Joker, 24 ans, qui nous laisse un message ! Ah ouais, 1200€ d'amende, 6 mois avec sursis pour une plaquette ! Pour une plaquette ? Comme le dit Cédric, c'est pas bien la drogue ! Cédric hein ! Ouais, c'est pas bien ! Ben allez, ça peut poser des problèmes ! Qu'est-ce que tu conseillerais à Jules par rapport à son pote ? Son pote qui a changé depuis qu'il est devenu le guetteur du quartier ! Je rappelle quand même qu'il a 14 ans ! Franchement, qu'il en parle à ses parents directement ! Bah ça, c'est ce que nous disait Apocalypse là ! Qui nous disait faire en sorte que les parents soient au courant ! Ouais, parce que sinon après... Quelque part, tu lui rends service, mais c'est quand même un vrai coup de pute que tu fais à ton pote le balancer à ses parents ! Non mais tu sais, pour appeler les parents au bout d'un moment, vous le remarquez aussi ! Après, son pote qui va peut-être ouvrir les yeux et puis il va lui peut-être... Ouais mais c'est de l'argent facile ! Tu as qu'on t'a mis sur le coup quoi ! La main dedans ! La massée le doigt ce soir ! Ah bah écoute Marie, chacun son truc ! Ah bah c'est vrai, c'est vite ! Tu t'habitues à vivre avec de l'argent ! Ouais, c'est l'engrenage ! Et puis c'est de l'argent qui rentre facilement ! Mais peut-être que ses parents vont s'en rendre compte parce que... Tu sais, si le mec il prend 50 balles par jour, forcément il va s'acheter des pompes, des trucs comme ça ! Tes parents au bout d'un moment tu te dis... Ton fils il arrive avec des pompes que tu lui as pas payé, tu te dis mais comment il a fait ? Ouais, il a beaucoup de chaussures ! Il a un pote qui est... Il a un pote qui a une chaussure ! Moi qui lui prenne plein de trucs ! Un pote qui fait foutre le coeur, je sais pas ! Jules, les parents de ton pote ils sont comment ? Parce qu'on nous parlait des parents... Alors, la mère je sais pas pourquoi, le père je sais que c'est un fou ! C'est-à-dire ? C'est un fou dans quel style ? Ah euh... Il aperçoit qu'il a fait une fumette ! Il fait le test de drogue tous les jours ! Ah ouais, son père il va pas aimer ça ! Ah il est au taquet là-dessus ! Ah ouais ouais, non mais... Je sais pas ! Faire en sorte que les parents sont... Tu vois un truc mais il lui fout une grosse bassosse ! Tu vas pas balancer ton pote quand même ! Non, je sais pas ! Non ! Parce que là j'ai peur qu'il revienne avec deux oeilleux beurres noirs ! Mais ouais, mais peut-être que ça lui rend service ! Faire en sorte que quelqu'un va peut-être... Je sais pas quel est le plus fou entre son père et le chef du quartier ! Le balance... Ah ouais mais en plus tu peux pas trop arrêter comme ça de jour au lendemain ! Mais tu sais qu'il y a un mec de chez moi, il vendait du shit ! Sa mère elle a trouvé des barrettes ! Et alors ? Elle a appelé les keufs ! Elle a balancé son fils ! Et les keufs sont arrivés à la maison ! Ils sont venus à la baraque, tout ! Ils l'ont emmené, garde à vue ! Ah bah merci madame ! La balance... Pour l'argent ! Ouais ! Il le stocke pas chez lui ! Parce que oui ! Bah il vaut mieux ! Il le stocke chez un autre membre de sa famille ! D'accord ! Donc quelqu'un d'autre de la famille est au courant ! Non non ! Son membre n'est pas beaucoup au courant ! Ah donc il a caché l'argent quelque part ! Le mec il se croit dans Gomorrah déjà ! Ça y est il est parti ! Il est parti ton pote ! Un jour ou l'autre il va se faire serrer ! Il va filer dans la merde son nom ! Non mais il y en a plein qui nous disent que c'est n'importe quoi Aurélien ! Qui nous dit moi si mon frère faisait ça, je lui foutrais un gros coup de boule pour le calmer ! Maintenant je suis calme ! Camille qui nous envoie un message du 44 ! Salut à toi Camille ! Bah il y a des trucs qui peuvent en effet de calmer ! Ouais mais ce serait bien de pouvoir arrêter avant d'avoir les emmerdes ! Bah écoute Jules ! Tu penses que tu as fait ce que tu devais faire ! Attends à parler à ton pote ! Tu lui as dit maintenant il est grand ! C'est à lui de... C'est à lui de décider ! Ou alors il y a quelqu'un qui le balance auprès de la mère ! Mais pas toi ! Puisque t'as pas envie de le balancer ! Je comprends pourquoi ! Mais auprès même plus du père ! C'est vrai que tu vas pas aller voir les parents ! Votre fils il est guetteur ! Votre fils il est en haut de la tour là ! Il fait des bruits bizarres ! Après en tous on sait jamais ! C'est assez ! Il y a des mecs qui vont te tomber dessus et tout ! C'est clair ! Oui 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 ! Ouais ! T'as fait ce que tu devais faire ! Même pour les guetteurs ! Là on dit ouais ! Ça craint avec les flics ! Mais même s'il se fait pas choper ! Ça craint pour les mecs qui l'emploient ! Parce que si par exemple un jour il y a des keufs qui sont bien camouflés ! Tu sais en civil ! Et que lui il rate le signal ! Mais il se fait démonter derrière ! Ah ouais ! Tu sais qu'il le déglingue ! Ah mais ils sont capables de vraiment de... C'est pas con ! Une lettre anonyme nous dit Valentin du 59 ! Toi t'as pas envie de le balancer ! Mais à la limite je comprends ! Si c'est mon fils qui fait ça ! Moi je le défense direct ! Nous dit Gégé ! Tu vois le père de ton... Je comprends totalement ! Franchement ! Je suis pas... Je suis pas... Oh ouais mais t'as pas à faire ça ! Ouais ouais mais j'ai compris que... Bah écoute ! T'as fait... Vous feriez quoi toi Romano ? Tiens ! Après cette petite discussion ! Ta conclusion ! Bah moi je lui dirais d'essayer d'arrêter ces conneries ! Au bout d'un moment ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah moi je le laisserais faire ! Voilà ! Je dirais je t'aurais prévenu ! Ouais ! Bah tu peux lui dire ! Ouais c'est pas pour autant que je resterais pas pote avec lui ! Mais tu vois... Moi exactement comme toi ! Je lui dirais ! Puis s'il t'écoute pas ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas pas le séquestrer chez toi ! Bon pas qu'il mouge ! Je suis pas ses parents ! Je vais pas aller le balancer à ses parents ! Donc je lui dirais bah écoute ! Je t'aurais prévenu ! En espérant qu'il t'arrive rien ! Bon ! Jules ! Comme ça t'as la conscience tranquille ! On voit tous du même avis ! Mais le pire c'est qu'il s'est déjà fait choper par la Mac ! Bon pas pour... Pas en 10 ans ! Oui mais ça l'a pas calmé ! Mais écoute ! Avec un peu de chance on est qu'il se fasse choper pour un petit truc ! En plus il a l'air doué ! Et oui ! Vraiment c'est... Vraiment c'est... Vraiment c'est un dingue ! Tu lui diras ! Ah bah la preuve ! Ah bah la preuve ! Le mec ça fait 2 mois qu'il fait 6 ! Il s'est déjà fait 6 mois ! Le mec c'est un... C'est un dealer, un guetteur en carton dis donc ! Ah ouais ! Je savais pas pour l'histoire là ! Ah ouais ! Ca veut dire qu'à cause du petit les mecs ils se sont fait... Ah bah ouais ! Ou ils se sont fait pressionner ou quoi ! Non et puis c'est facile de taper un petit surtout ! Bah bien sûr ! C'est son taf d'être matière ! Ouais bah ouais ! Bon bah écoute Jules ! Prends soin de lui ! Tiens nous au courant quand même de la suite de l'histoire ! Bah ouais ! Et puis qu'il fasse gaffe quand même ! Il me fait pas confis qu'il monte dans ma mère ! Oui ! Toi la police c'est ta mère ! C'est moins risqué ! Au moins elle guette là ouais ! Bon bah écoute ! Merci en tout cas du témoignage ! Notre ami nourrice Jordan ! Merci de nous avoir appelé pour témoigner ! C'est cool d'avoir eu ton témoignage ! On salue tout le monde dans le 67 ! Écoutez de Strasbourg ! Bonsoir ! Et oui ! Bonsoir pour l'insas ! Jules Nouris ! Salut ! Oui c'était Jules Nouris ! Non Jordan Nouris ! Ah oui Jordan Nouris ! Salut Jordan ! Salut Jules ! Et vous quittez pas on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison tous les deux là ! Et puis merci pour vos réactions ! Et puis merci pour cette soirée ! C'est fini pour ce soir ! Le rendez-vous le prochain c'est demain ! Demain soir entre 21h et minuit ! Profitez-en ! Passez une bonne nuit ! Bonne nuit ! Le son de Skyrock toute la nuit sur Urban Music Non-Stop ! Bonne nuit et à demain 21h ! Ciao ! Salut !